Philippe Labreau, des cornichons au chocolat Chapitre 1 Ce matin à la ferme, ça y est, Julie est arrivée toute énervée et elle nous a dit « Ça y est, je les ai ! » J'ai regardé Julie pour voir si ça l'avait changé. Elle était toute énervée, ça c'est certain, mais je n'ai rien vu de différent. Sauf que quand même, quand elle parlait avec les autres dans la cour, elle avait l'air vachement fière d'elle et c'est comme si elle venait de gagner un concours ou quelque chose. Elle avait l'air de mon père sur la photo où il est avec ses deux associés et ils viennent de signer un contrat, un gros machin certainement et ils ont tous la figure fendue en deux dans le sens qui va d'une oreille à l'autre et c'est pas seulement parce qu'il y a un photographe, on comprend bien que c'est parce qu'ils sont super contents d'eux. Julie avait cet air-là et moi j'ai compté dans ma tête. Sophie, Nathalie, Valérie et maintenant Julie, il ne restait plus que moi dans les filles que je connais qui ne les avaient pas encore. Pour le reste de la classe, j'ai compté qu'il devait en rester encore deux ou trois qui ne les avaient pas, mais enfin on ne peut pas en parler avec tout le monde alors on ne sait jamais. Mais dans les filles que je connais un peu ou même très bien, j'ai calculé que j'étais pratiquement la dernière à ne pas les avoir et ça m'a dépouillée. Je fais des listes. C'est en faisant des listes qu'on s'aperçoit des choses qu'on n'arrive pas toujours à voir du premier coup, ce qui ne veut pas dire qu'on les comprenne après, mais enfin les listes ça aide. Le soir, j'ai ajouté le nom de Julie sur ma liste des filles qui les ont déjà eues et effectivement j'ai vérifié, j'étais presque la seule dans la partie de celles qui les ont toujours pas. De toute façon, à la ferme ce matin-là, tout m'a dépouillée. On ne peut pas dire que ce soit jamais drôle à la ferme, mais franchement ce matin-là, on a beau l'appeler la ferme entre nous parce qu'on trouve que c'est plus vrai que lycée, je vais expliquer. À la ferme, il y a des animaux, il y a des chèvres et des oies, c'est nous, et on nous traite comme ça et tout le monde beugle et tout le monde fait meuh, meuh, tout le monde caquette, cot, 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 cotette. Il y a des débiles et des simples d'esprit. On nous met en rang comme des vaches et on nous nourrit. La seule différence, c'est qu'on nous traite pas, mais à part ça, c'est pareil, on est des veaux et les profs, à part un ou deux, ils sont comme des fermiers. Ils nous regardent tous ensemble, mais jamais une par une. Jamais dans les yeux, toujours le troupeau. Je reprends. On a beau appeler ça la ferme, ça fait rire que nous, mais c'est plutôt l'enfer. J'avais du retard sur tous mes textes, en contrôle zéro, je me suis plantée, je me suis fait engueuler deux fois de suite par deux profs à la suite. Alors j'ai pleuré, j'ai eu mal aux yeux, j'ai demandé à aller à l'infirmerie et la prof n'a pas voulu. Je lui ai fait le coup de l'évanouissement, j'ai fermé les yeux et je me suis forcée à ne pas respirer jusqu'à ce que la tête me tourne et que je tombe de ma chaise. Et ça a marché, alors on m'a envoyée à l'infirmerie. L'infirmière, c'est jamais la même, mais celle-là, je la connaissais déjà. Elle m'a demandé si je voulais appeler mes parents, j'ai dit qu'elle pouvait toujours essayer. Mon père est jamais là et ma mère non plus. Et à son travail alors, elle m'a dit, j'ai répondu qu'elle ne travaillait pas et que mon père n'était jamais à Paris. Alors elle a eu l'air découragée et je lui ai dit que c'était pas grave. Ça va passer. Elle m'a laissée seule et pendant un moment, j'ai été bien. Dans ma liste des moments où je ne me suis pas sentie trop mal, je pense que je pourrais mettre ce moment-là. La pièce était vide, personne qui criait autour de moi. Je suçais un morceau de sucre avec de l'alcool de menthe que l'infirmière m'avait mis sur une cuillère et j'avais gardé la cuillère dans la bouche. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu plusieurs oiseaux, trois ou quatre à mon avis, et ils sont repassés plusieurs fois devant les arbres dans la cour et ce n'était pas un moment désagréable. J'ai essayé de passer la vitre pour me mettre au-dedans d'eux, mais je n'y suis pas arrivée. Ça demande un grand effort de concentration et j'avais dû perdre beaucoup de ma force en faisant le coup de l'évanouissement, si bien que je suis restée de ce côté-là de la fenêtre. Quand je me concentre terriblement, j'arrive quelquefois à me mettre de l'autre côté des choses pour exister avec ceux qui ne sont pas malheureux. Ça ne dure jamais longtemps, mais c'est formidable. Le mieux, c'est avec tout ce qui vole. Pas forcément les oiseaux. Une fois, j'ai réussi à me mettre comme ça dans un avion qui passait au-dessus de Paris, au-dessus de l'arc de Triomphe. Je le voyais de chez nous parce qu'on habite dans le 17e, mais 17e nord, là où on commence à monter vers la place Clichy et on est dans un immeuble assez haut et un étage assez haut, le 8e, pour pouvoir voir beaucoup de choses et en particulier l'arc de Triomphe. Et j'ai donc vu cet avion et j'ai fait un effort absolument gigantesque pour me concentrer et je me suis retrouvée dans l'avion pendant à mon avis 4 ou 5 bonnes minutes. C'était incroyable. Je ne sentais plus du tout que j'étais chez moi et j'étais assise toute seule dans un fauteuil de couleur rouge et j'étais très bien. Ça ne m'est jamais arrivé aussi percutant, je l'ai mis en tête de liste sur ma liste des moments. Les oiseaux de l'infirmerie, comme je les avais ratés, ils ne sont pas revenus. Ils passent une ou deux fois comme ça ou vous pouvez prendre le vol en marche ou vous ne pouvez pas. Ils veulent bien vous donner une chance mais pas 3 ou 4 alors ils s'en vont et à la prochaine fois. Je sais très bien que si je devais raconter tout cela, on me ferait passer des tests pour voir si je ne suis pas trop fêlée dans ma tête alors je ne dis rien sauf à Garfunkel mais lui, il comprend tout. Il est aussi fêlé que moi. Je parlerai de lui plus tard. Je reprends. Les oiseaux ne sont pas revenus. Alors j'ai repensé aux filles de la classe et je me suis remise à compter parce que je dois avouer que ça m'obsède. Je n'arrête pas d'y penser. Je vais 15 fois par jour aux toilettes. Ma mère me demande ce que je fais là-dedans et mon père me dit que je suis la record woman du monde de consommation de PQ et je frotte et je frotte. Des fois ça me fait saigner et je suis toute écorchée. Ça me fait très mal mais c'est rien. Ce n'est pas le sang qu'il faudrait. Ce n'est pas ce sang-là que j'attends. Il est trop rose. Ce n'est pas ça du tout. Ça ne dure pas. Mais c'est pour donner tout de même une idée à quel point je ne pense qu'à ça. Alors les filles ? Eh bien, je suis sûre que parmi elles il y en a deux ou trois qui friment. On ne sait jamais. Tout le monde frime. Tout le monde ment. Même les filles de mon âge. J'ai cru quand j'étais jeune qu'il n'y a que les parents qui mentent. Mais aujourd'hui je sais que toutes les filles mentent plus ou moins. Les garçons, je ne sais pas. Je ne leur parle jamais. Sauf à un, Pablo. Et lui, s'il ne ment pas tout le temps, il me cache des choses. Pablo a un secret. Même moi je mens. Mais je ne mens pas à moi. Quand je suis seule avec moi, je ne frime pas. Et si j'écris ces choses, si j'ai commencé à écrire ce cahier, c'est justement pour arrêter la vérité. Je veux dire comme au cinéma quand ils arrêtent l'image ou à la télé. Moi je veux arrêter la vérité. N'empêche pour revenir aux filles. Quand j'ai bien compté et recompté, il y a quelque chose qui m'a déchiqueté. C'est que le club des I, c'est-à-dire Sophie, Nathalie, Valérie et Julie, elles les ont toutes. Moi, je suis la cinquième I. Mon nom, c'est Stéphanie. Il faudra un jour que quelqu'un nous explique pourquoi nos parents, à toutes les filles de mon âge, ils se sont crus obligés d'aller chercher uniquement des prénoms en I, des prénoms aussi tartes. Plus moche et plus banal, je ne connais pas. À part Virginie, peut-être. C'est la même catégorie, mais c'est pire. À la ferme des Virginie, il n'y a que ça. Ils n'ont vraiment pas beaucoup réfléchi quand on est nés cette année-là, ou alors c'était sans qu'ils s'en rendent compte. Quelque chose a dû les pousser à choisir ces noms-là, quelque chose qui pousse les gens à dire ou à faire des trucs qu'on n'avait pas forcément envie de faire. C'était des noms qui devaient rimer ensemble, mais ils ne le savaient pas, les parents, et ce n'est pas eux qui ont écrit la musique. Moi, je crois drôlement à ce genre de choses. J'en parle pas, c'est comme la concentration pour passer de l'autre côté de la fenêtre. C'est même encore plus dangereux d'en parler. Si je me mets à parler de ça, de la musique qui est écrite pour les gens par quelqu'un d'autre qu'eux, on va se moquer de moi et on va dire que je crois en Dieu alors que ça n'a rien à voir. Mais mes amis, elles ne feront pas la différence, elles m'en voudront de croire en Dieu, alors je me retrouverai toute seule. Ce que je ne préfère pas puisque je le suis déjà beaucoup trop seule. Ce que j'essaie de faire et c'est le seul moyen de ne pas être trop malheureux dans la vie, c'est de ressembler à tout le monde. Si vous ne ressemblez pas aux autres, vous avez des soucis et des soucis, j'en ai assez comme ça. Alors je ne parle pas de la musique, celle qui est écrite dans la tête des gens par quelqu'un d'autre, mais je suis sûre que ça existe. Ça existe, ça existe, j'en suis certaine. Garantie cousu main comme dit mon père. D'ailleurs, si quelqu'un lit ce cahier et n'est pas d'accord, ça m'est franchement égal. Je n'écris pas pour que les gens me comprennent. J'écris ça parce que j'ai le cœur dans la gorge toute la sainte journée et j'ai compris que ça me ferait beaucoup de bien d'ouvrir un cahier et d'écrire. Toute la journée, dès que je me lève, avant même que je prenne mon petit déjeuner, il est là juste dans ma gorge, mon cœur. Il est remonté à la surface comme les jouets en plastique qu'on enfonce dans la baignoire et qui sautent dès qu'on ouvre la main. À la ferme, toutes les filles, quand elles ont le cafard ou qu'elles ont peur, elles disent qu'elles ont les boules. Elles se mettent les deux doigts à la hauteur de la gorge, juste sous le menton et elles disent j'ai les boules. Moi aussi, je le dis, mais l'écrire, c'est différent. Je préfère écrire que j'ai le cœur dans la gorge. D'abord, c'est moins vulgaire et je voudrais essayer de rien écrire jamais de vulgaire pour ressembler le moins possible à la manière dont parlent mes parents, surtout ma mère. Ensuite, parce que c'est la vérité absolue. Pourquoi, quand on a 13 ans et qu'on est une fille, on a tout le temps envie de pleurer ? Est-ce que c'est uniquement parce que j'ai pas encore eu mes règles ? Chapitre 2 Ce matin, en me levant, j'ai cru que je les avais et j'ai eu mal au ventre en bas. J'ai attendu que ça vienne, mais comme j'avais toujours mal et qu'il ne se passait rien, je suis allée vérifier. Il n'y avait rien, comme d'habitude. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a un ou deux ans de cela, avant que ça commence à vraiment m'énerver au point que j'y pense tout le temps, j'avais beau rouler les mécanoches et faire l'intéressante, je ne savais rien, j'y comprenais rien. Les règles, je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça comme ça. Je croyais que tous les mois, il y avait des règles droites et rectangulaires et longues et fines comme les règles à calculer, qui vous sortaient du ventre des femmes et que c'était pour cela que ça faisait aussi mal et qu'en sortant, forcément, ça faisait saigner et c'était pour ça qu'on se mettait des tampons et des cotons pour empêcher que ça saigne une fois que les règles étaient sorties. J'étais vraiment pas très maligne à l'époque. J'ai changé. Je veux dire que maintenant, je suis au courant. Je sais tout. Je ne veux pas dire que ça ne me rend plus maligne pour les autres choses dans la vie. Mais pour les règles, ça va, je sais. Ce n'est pas ma mère qui m'a raconté. Elle n'a jamais le temps et le jour où je lui en ai parlé, elle a pris l'air qu'elle prend quand mon père lui demande si elle ne veut pas un peu changer de vie et se rendre utile à quelque chose. Elle a son visage qui se chiffonne et elle lève les yeux au ciel et elle dit des choses comme « Putain, chier, j'en ai assez ». Là, dans mon cas, quand j'ai voulu lui demander un truc pratique sur les règles, quelle différence y a-t-il entre une serviette et un tampon et si on se met un tampon, est-ce qu'on ne risque pas de plus être vierge ? Elle n'a pas tout à fait parlé comme elle parle d'habitude. Elle m'a prise contre elle très fort en disant « Oh, ma pauvre petite fille qui va devenir une grande fille ! » Quatre ou cinq fois à la suite et elle m'a écartée aussi vite mais je n'avais rien senti quand elle m'avait serrée contre elle. Les mères, normalement, quand on se frotte contre elle, c'est supposé être chaud comme quand je prends garfume cal dans mes bras mais ma mère, rien. C'est comme si elle avait le sang toujours froid. Elle n'est jamais chaude, ma mère. C'est mon père qui ne doit pas rigoler quand il se couche avec elle. À mon avis, il se réchauffe tout seul avant. Ça doit être pour ça qu'il boit des liqueurs du genre Drambuie ou Bénédictine. J'en ai essayé un soir, c'est poisseux et c'est tout brûlant De toute façon, il ne couche pas souvent avec elle. Il ne se voit jamais. Il est toujours en voyage pour aller acheter ses surplus militaires et elle, même si elle ne fait rien d'utile dans la vie, pour ça, mon père a raison. Quelle est l'utilité de ma mère dans la vie ? Elle se débrouille quand même pour être toujours jamais là. Résultat, c'est moi qui suis seule. J'ai fait une liste des soirées où mes parents étaient ensemble à la maison et où on a tous mangé ensemble. Elle n'est pas longue cette liste. De toutes mes listes, c'est la plus déprimante. Je crois même que je vais l'abandonner puisque quand je fais des listes, c'est pour comprendre un peu mieux ce qui m'arrive et là, je n'ai plus besoin de comprendre. J'ai tout compris. La seule chose que je me demande, c'est pourquoi ils m'ont fait s'ils avaient aussi peu envie de me voir. Papa achète essentiellement des uniformes, des trucs anciens, des armées étrangères, de guerres qui ont eu lieu il y a longtemps et il les revend très cher. En ce moment, il a trouvé des stocks en Italie et il les échange contre d'autres stocks en Amérique, aux Etats-Unis. Ça l'occupe toute la journée, toute l'année, il adore ça. Ma mère, elle, ce qui l'occupe, c'est de ne rien faire avec plusieurs amis comme elle. Je ne pourrais vraiment pas dire où elle est la plupart du temps, mais elle dit qu'elle est super débordée et qu'elle ne sait pas où donner de la tête. Alors évidemment, je me demande pourquoi ils m'ont fait. Ils auraient pu en discuter avant. C'est injuste. Moi, je n'ai pas demandé à venir. Donc, si je suis venue, c'est qu'ils m'ont voulu parce qu'ils auraient très bien pu ne pas m'avoir avec toutes les méthodes actuelles et l'argent qu'ils gagnent et les relations qu'ils ont. Mon père, tous ses amis sont docteurs. Ils ont tous les mêmes voitures, des Mercedes. On pourrait quand même imaginer qu'ils se sont dit voilà, on va avoir un enfant, il va falloir l'aimer et s'occuper d'elle, alors on va prendre des bonnes résolutions. Mais ils n'ont rien fait de tout cela et je trouve ça pas juste. C'est même franchement dégueulasse et j'ai pas peur d'utiliser ce mot. C'est à pleurer. Moi, j'aurais très bien pu rester où j'étais. Parce que je suis sûre que j'étais quelque part. Dans une fleur ou dans un oiseau ou dans un chat ou dans la mer. Je suis sûre que j'ai eu une autre vie. Sinon, je n'arriverais pas aussi souvent à passer de l'autre côté des fenêtres et des murs et à me retrouver ailleurs pendant quelques minutes. Je ne crois pas que tout le monde a eu une autre vie. Je crois que les filles qui sont heureuses, elles n'ont pas besoin d'avoir eu d'autres vies. La question que je me pose, c'est surtout quelle vie j'aurai après celle-là que je suis en train de vivre. De toutes les façons, ça ne peut pas être autant l'enfer que celle-là. C'est pour ça que je voudrais tant avoir mes règles. Parce que quand même, je suis sûre que ça doit terriblement changer quelqu'un de devenir une femme d'un seul coup. J'en ai parlé avec Julie puisque c'était la dernière à qui ça venait d'arriver. Je me suis dit qu'elle devait être encore sous le choc. Je lui ai demandé « Mais comment tu es maintenant ? Est-ce que tu te sens différente ? » Elle n'a pas voulu me répondre. J'ai posé la même question aux autres « i ». Elles ont toutes pris la même expression mystérieuse. Elles n'ont pas répondu. Peut-être que c'est trop difficile à raconter. On ne peut pas le raconter, on peut seulement le vivre. Pourtant, quand on se raccompagne les unes après les autres après les cours et qu'on se parle, je ne vois pas de différence entre les autres « i » et moi. Je les trouve même un tout petit peu plus connes que moi. Mais il doit bien y en avoir une de différence. Et si mes copines n'arrivent pas à la sentir la différence, je suis mortellement absolument certaine que moi, quand j'aurai mes règles et que je serai enfin une femme, tout va changer. Ça sera sidéral. Il n'y a pas d'autre mot. Sidéral. Mais pour revenir à mon père et à ma mère. Mon problème, en fait, en dehors du fait que je ne suis pas bien dans ma peau, c'est que je n'ai pas de mamie ni de papy. Je le vois bien avec mes copines. Ce n'est pas tellement que leurs parents s'occupent mieux d'elles que mes parents de moi. c'est qu'elles ont toutes au moins une mamie. Parfois, elles en ont même deux. Et celles qui sont vraiment des veinardes intégrales, elles ont deux mamies et deux papys, c'est-à-dire quatre personnes qui n'ont pas d'autre occupation dans la vie que de les aimer. Quel bol elles ont celles-là, ce n'est pas normal. Quatre fois de l'amour pour le même enfant, c'est génial, non ? Quatre fois des baisers, quatre fois des gens qui s'occupent de vous et qui vous écoutent, qui vous demandent ce qu'on a fait en classe, qui vous emmènent au théâtre, en vacances, en week-end à la campagne, qui vous écoutent quand vous leur parlez et qui vous répondent. Ça, c'est le bonheur. C'est tellement bien d'avoir des grands-pères et des grands-mères, c'est tellement pratique. Mais ce n'est pas parce que les papys et les mamies font des cadeaux. Moi, des cadeaux, ma mère, elle doit m'en faire chaque fois qu'elle m'a fait une promesse qu'elle n'a pas pu tenir. Et mon père, chaque fois qu'il revient de voyage. C'est-à-dire que j'ai de quoi remplir une chambre entière avec leurs cadeaux et au moins un placard. Finalement, c'est ce qu'on a été obligés de faire à la maison. Ils ont loué une chambre de bonne à l'étage au-dessus rien que pour y mettre les cadeaux qu'ils m'ont donnés. Je n'y monte jamais. J'ai la clé mais j'ose pas y aller. J'ai l'impression que si j'ouvrais la porte, toutes les promesses de ma mère, je m'en souviendrais et que j'en pleurerais toutes les larmes de mon corps. Il y a combien de larmes dans un corps ? Un jour, j'ai essayé de ne pas m'arrêter de pleurer pour voir si je pourrais épuiser mes larmes une bonne fois pour toutes. J'ai dû pleurer tout un après-midi. J'ai mis trois jours à m'en remettre. Il a fallu que j'aille à la ferme avec des Ray-Ban en plein hiver tellement j'avais les yeux gonflés et rouges. On m'a traité de frimeuse. Ils croyaient que je voulais imiter des actrices ou des chanteurs. Julie m'a dit « Qu'est-ce que tu veux prouver ? » Je lui ai dit « Je veux établir une nouvelle statistique. » Elle a cru que je me foutais d'elle et elle avait raison. Mais j'ai rien prouvé du tout en fait parce que depuis j'ai re-pleuré ce qui doit vouloir dire que ça se renouvelle éternellement les larmes. Ça m'a calmée tout de même. Je pleure moins qu'avant. De toute façon, pleurer, s'il n'y a personne qui vous console, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir un papy ou une mamie ou les deux. C'est les mieux pour consoler. Ils ont tout le temps devant eux. C'est des consoleurs les grands-parents. Nathalie, à qui j'en parlais, m'a appris un truc incroyable. Elle m'a dit qu'elle avait un papy qui était un sale con, un vrai salaud qui détestait les enfants. À la campagne, quand elle va chez lui, il coupe des petites branches dans les buissons pour lui flanquer des coups sur les jambes avec. En plus, il paraît qu'il fait pipi sur les fleurs et qu'il vient dire aux parents de Nathalie que c'est Nathalie qui l'a fait. Ses parents l'ont engueulée. Elle ne va plus jamais chez lui. Ça, ça m'a scié. Un papy qui fait tout comme un adulte, je ne croyais pas que ça pouvait exister. Mais les gens heureux, ça existe. D'ailleurs, chez eux, c'est toujours pareil. Chaque fois que je vais chez des gens heureux, j'ai l'impression que je rentre dans la même maison. On peut faire une liste, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. D'abord, il y a toujours des frères et des sœurs. Il y a toujours quelqu'un quand on arrive. Quand je raccompagne Sophie chez elle, il y a toujours quelqu'un qui était là avant qu'elle débarque. Donc il y a toujours un truc qui est en route. Une tartine, la télé, le téléphone, de la musique ou des jeux. Il se passe toujours quelque chose qui avait commencé avant vous et je trouve ça formidable moi d'arriver dans un moment dont on n'a pas connu le commencement. C'est comme au théâtre, c'est drôlement intéressant parce qu'il faut essayer de deviner le début de l'histoire. C'est bien aussi parce qu'on n'a pas à prendre de décision toute seule, ce sont les autres qui l'ont fait à votre place. En plus, chez les gens heureux, ils ne s'occupent pas tellement de vous, ils ne vous regardent pas comme si vous étiez spécial ou anormal, ils vous acceptent sans discuter. En plus, les parents s'aiment, ça se voit tout de suite parce qu'ils ne crient pas, ils ne se parlent pas comme s'ils voulaient toujours se reprocher quelque chose, ils ne parlent pas d'argent, ils ne parlent pas de divorce, ils ne parlent pas d'envoyer leurs enfants en pension, ils n'ont pas l'air tout le temps pressés de s'en aller de chez eux. Ça aussi, chez les gens heureux, au bout d'une heure ou deux, ils sont très gentils et tout et tout, mais on a envie de partir quand même parce qu'on n'est pas du tout à sa place. En tout cas, moi, c'est comme ça. Des fois, je me recule et je me vois et alors je me dis il faut qu'elle s'en aille. Alors elle s'en va. Chapitre 3 Ce matin, elles avaient toutes des jupes, sauf moi. Je leur ai demandé pourquoi. Elles m'ont regardée en se marrant. Elles avaient vraiment l'air de l'avoir fait exprès comme si elles s'étaient téléphonées toutes les quatre le matin et elles s'étaient dit pour bien énerver Stéphanie, on va toutes se mettre en jupe ou en kilt pour bien lui montrer qu'on a des femmes et qu'on a nos règles et que c'est beaucoup mieux de porter des jupes quand on a ses règles parce que quand même on est moins serrées, ça fait moins mal, on est sûr de pas tâcher ses jeans, ça va drôlement humilier Stéphanie. Je leur ai demandé Alors vous vous êtes mise d'accord ? Elles se sont marrées. Elles sont dégueulasses. D'abord, elles peuvent pas avoir toutes les quatre leurs règles en même temps, faut pas exagérer. Et puis qu'est-ce que ça prouve de porter une jupe ? J'en porte bien une moi aussi et il m'est rien arrivé encore. Alors ? J'en ai eu marre. Je suis allée à la pharmacie qui est au coin du boulevard à la sortie du lycée, je veux dire de la ferme, et j'ai acheté pour plus de 40 francs de OB avec tout mon argent de la semaine. J'ai mis les paquets de OB dans mon cartable et l'après-midi en cours, j'ai bien ouvert le cartable pour qu'au moins une, celle qui est assise à côté de moi, c'est Sophie, elle voit ça et elle le dit aux autres. Mais il s'est rien passé. Sophie a fait comme si elle n'avait rien vu et moi, il me restait qu'à ranger les tampons dans le tiroir de la commode dans ma chambre, à côté des boîtes de Tampax que j'avais achetées le mois avant et des boîtes de Cotex que j'avais achetées le mois avant d'acheter les Tampax. Si ça continue, je pourrais ouvrir une pharmacie. Des fois, je me trouve tellement ridicule que je me fais rire moi-même. Chapitre 4 Hier après-midi, à la fin de la raccompagne, je me suis retrouvée seule avec Pablo et j'ai réussi à savoir son secret. On se raccompagne les unes et les autres à la sortie de la ferme. On commence par chez Sophie, c'est elle qui habite le plus près. Après, c'est Nathalie. Après, c'est Julie. Après, c'est Valérie. C'est elle qui habite le plus loin du côté de la rue des Dames. Après, c'est chez moi. Après, c'est Pablo. Pablo, c'est le seul garçon de la classe qu'on fréquente. Les autres garçons sont tous des débiles, imbéciles, crâneurs, sans exception. Pablo est plus petit que nous. À mon avis, il a des problèmes de croissance. Il porte quand même des jeans et des tiagues pour faire le grand, mais il porterait des culottes comme les petits garçons. On trouverait ça normal. Ce n'est pas important parce que Pablo, il n'est pas plus espagnol ou portugais que Sophie ou moi, mais c'est comme ça qu'on l'appelle à la ferme. On l'a accepté dans notre groupe parce qu'il était gentil et aussi parce que ça faisait une personne de plus à raccompagner et que ça nous permettait de faire durer un peu plus le temps avant qu'on se retrouve chacune chez soi. Comme je suis la dernière des filles, je ne leur ai jamais raconté mais il y a toujours un moment quand Pablo et moi, on reste seul où il me dit « Bon, maintenant, je te laisse ? » et il part en courant très vite. Il traverse la rue à hauteur du pont Cardinet et je n'ai jamais pu savoir où il allait aussi vite et pourquoi. En fait, il refusait que je l'accompagne vraiment jusqu'à sa porte. C'est pour ça que j'ai toujours cru que Pablo avait un secret. Je n'en ai jamais parlé aux autres et j'ai eu raison parce que hier après-midi, Pablo m'a dit « Maintenant, je sais que je peux te faire confiance. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Parce que ça fait depuis la rentrée qu'on se connaît et qu'on se raccompagne et tu n'as jamais raconté à tes copines que je partais en courant pour pas que taille jusqu'à la porte de chez moi. » Je lui ai dit « Je ne l'ai pas raconté parce qu'à mon avis tu as un secret. » Il m'a dit « Oui, j'ai un secret. Est-ce que tu veux que je te le montre ? » J'ai dit oui et il m'a pris la main et on a traversé la rue juste à l'endroit où d'habitude il part en courant et je n'arrive pas à le suivre. On a marché jusqu'après le pont Cardinet, on a pris des petites rues et on s'est retrouvés dans une sorte d'impasse avec une petite maison et un petit jardin derrière une grille au bout un peu comme il y a dans un autre coin du XVIIe. On appelle ça des villas même si ça ne ressemble pas à une villa parce qu'une villa pour moi c'est une grande maison blanche au bord de la mer. Pablo m'a dit « J'habite ici. Il faut qu'on se dépêche parce que j'ai 5 minutes de retard et l'autre va s'inquiéter. » Je lui ai demandé « C'est qui l'autre ? » Il m'a dit « C'est mon secret. » Il a sorti une clé de la poche de son caouet ce qui m'a tout de suite fait comprendre qu'il était comme moi qu'il avait sa clé parce qu'il n'y avait jamais personne chez lui à l'heure du goûter après les cours et il a ouvert. Il m'a demandé de lui jurer que je répéterai rien à personne. J'ai dit « Je jure. » Il m'a dit « Faut jurer sur la tête de quelqu'un que tu aimes. » J'ai dit « Je te jure sur la tête de Garfunkel. » Il m'a demandé « C'est qui Garfunkel ? » J'ai dit que c'était mon chat alors il m'a dit que ça allait et il m'a emmené au bout d'un couloir avec deux ou trois petites marches à côté d'une cuisine et une rampe en bois bizarre de l'autre côté des petites marches. De l'autre côté il y avait une porte et Pablo l'a montré du doigt en faisant chute ensuite sur ses lèvres. On est allé dans la cuisine il a ouvert le frigidaire et il a pris un yaourt et il l'a mis sur une assiette et il a frappé à la porte. J'ai entendu une voix qui disait « T'es en retard Paul ? » C'est comme ça que j'ai vérifié qu'ils s'appelaient bien Paul et pas Pablo. La voix c'était une voix de garçon mais un garçon plus vieux que Pablo à mon avis. Alors Pablo a ouvert la porte il est entré après m'avoir fait un geste de la main pour que je reste cachée de l'autre côté de la porte. Je les ai entendus parler j'étais tout prêt. « À quelle heure tu rentres aujourd'hui ? » disait la voix du garçon que je ne connaissais pas. « Tu es un petit peu en retard tu as dû faire une rencontre. » « Non, non » disait Pablo. L'autre celui qui parlait j'ai tout de suite compris que c'était lui l'autre. Il avait une voix très basse et douce un peu comme les gens qui disent la messe ça monte et ça descend comme une chanson sans musique. L'autre a continué « Je sais que tu as amené quelqu'un ici c'est évident c'est évident. » Je me suis demandé comment l'autre devinait tout cela mais Pablo ne m'a pas laissé le temps de trop réfléchir il a dit à l'autre « On ne peut rien te cacher c'est ma meilleure amie elle ne dira rien elle s'appelle Stéphanie. » L'autre a dit « Fais-la entrer. » Pablo est venu me chercher et je suis entrée dans une chambre où il y avait des livres et des journaux partout partout sur le sol au mur sur des rayons partout avec une énorme télé au milieu avec un magnétoscope avec aussi des piles de cassettes les unes sur les autres et dans une petite chaise roulante il y avait l'autre c'était un garçon qui ressemblait beaucoup à Pablo il avait le même nez que lui mais il était tout pâle alors que Pablo il est très rouge et très rond et très petit l'autre était bien plus maigre et à mon avis plus grand et plus mince mais on ne peut pas vraiment savoir avec quelqu'un qui est assis sur une chaise comme celle des paralysés ce qui m'a le plus pulvérisé c'est qu'à mon avis l'autre était plus jeune que Pablo à mon avis il avait deux ans de moins mais ce qui est bizarre c'est qu'il avait cette voix grave et basse et qu'il parlait comme s'il était bien plus vieux que Pablo et même que moi Pablo a dit je te présente mon frère elle c'est Stéphanie on s'est dit bonjour je lui ai demandé pourquoi tu te caches comme ça ? il m'a dit c'est mes parents ils ont honte de ce qui est arrivé alors ils ne veulent pas que je sorte avant que je sois guérie mais peut-être que je guérirai jamais il m'a expliqué un truc absolument incroyable qu'il y a un an et demi il avait fait une grève de la faim pour protester contre ses parents parce qu'ils étaient trop sévères avec son frère aîné avec Pablo ça m'a jeté j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil un enfant qui fait une grève il m'a jeté encore un coup parce qu'au moment où je pensais ça il m'a dit je sais que t'as jamais entendu parler d'un truc pareil ça arrive rarement mais c'est arrivé l'ennui tu vois c'est que sa mère tombait dessus parce que la grève de la faim elle m'a paralysée j'ai trouvé qu'il parlait tellement bien et il m'a encore scié une fois puisqu'il m'a dit si je m'exprime aussi bien c'est parce que depuis un an et demi que je reste à la maison je n'ai pas arrêté de lire et de regarder la télé je m'améliore il a fait un grand tour de la main autour de la pièce comme pour dessiner avec un compas et il m'a regardé dans les yeux il m'a dit tu crois que je sais lire dans la tête des gens j'ai répondu que oui que j'avais cette impression depuis le début il m'a dit je sais seulement lire dans la tête des gens qui sont comme moi ou comme Pablo tu fais partie de ces gens là on est pareil ce n'est pas une question de pouvoir surnaturel c'est une question de ressemblance psychologique j'ai dit et pourquoi tu ne guérirais pas un jour il m'a dit je peux guérir c'est vrai on va bien voir je souffre d'une polyneuropathie carentielle ils vont me refaire marcher un jour sans doute j'ai dit mais pourquoi tu ne sors pas il m'a dit c'est mes parents ils ont eu honte j'ai dit mais tu n'as pas envie de sortir il m'a dit je vais te dire la vérité Stéphanie pas vraiment non je préfère passer mon temps dans ma chambre à lire et à regarder des cassettes et apprendre des choses en regardant c'est mieux qu'aller dehors avec toute cette débilité débilitante là il m'a vraiment jeté encore un coup il parlait comme dans un dialogue de film ça m'a un peu énervé parce que j'ai eu l'impression qu'il aimait bien ça et qu'il jouait un peu la comédie et ça m'a empêché de le plaindre mais il m'a dit je frime pas tu sais je parle comme ça parce que c'est des mots que je me fabrique quand je suis seule je sais pas de t'impressionner Stéphanie tu en sais autant que moi mais tu ne le sais pas je me suis alors dit que c'était impossible de lui en vouloir longtemps parce que dès qu'on pensait un truc il le pensait en même temps que vous et il vous mettait dans son cou je crois qu'il était très content de me connaître il faisait rouler sa chaise avec ses mains et il se baladait autour de la pièce en fredonnant pendant ce temps là Pablo s'occupait entre la cuisine et la chambre et il allait souvent voir à la porte d'entrée et ils m'ont expliqué qu'ils surveillaient tous les deux pour quand les parents arriveraient parce que les parents n'aimaient pas beaucoup que Pablo reste avec son frère et pour pas qu'il y ait de drame Pablo restait dans la chambre de l'autre côté de la maison dès que leur vieux rentrait j'ai dit à Pablo c'est des salauds vos parents il faut faire quelque chose et le dire à quelqu'un Pablo et son frère se sont mis à crier ensemble non et l'autre m'a dit si tu fais ça on ne te parle plus jamais tu seras encore plus seul qu'avant j'ai pas tout de suite compris il m'a dit d'abord tu sais très bien qu'il faut rien raconter aux grandes personnes et puis je vais te dire mes parents ils ont leur raison ils me martyrisent pas faut rien exagérer ils ont honte et ça les regarde je mange à ma faim et je continue de m'éduquer alors laisse les faire ça finira par s'arranger ils veulent que leur faute s'efface d'elle-même t'en fais pas je suis bien soignée mais ils veulent pas que ça se sache dehors c'est tout je ne les combats pas en attendant maintenant que tu nous connais et que tu connais notre secret tu ne vas pas nous trahir parce qu'on ne te reverrait plus alors t'as pas le choix j'ai répondu qu'il devait avoir raison dans sa tête il vaut mieux avoir deux amis de plus et partager leurs secrets plutôt que de rien avoir du tout Pablo m'a dit maintenant il faut en aller maman va rentrer je suis partie et en fermant la porte Pablo m'a encore fait jurer sur la tête de Garfunkel que je ne dirai rien j'ai vu l'autre dans le fond du couloir qui dansait avec les roues de sa chaise d'avant en arrière il s'est arrêté une seconde pour me faire au revoir avec la main jamais quelqu'un ne m'avait autant jeté ce qui m'a le plus frappée c'est qu'ils avaient l'air très heureux tous les deux quand je suis partie l'autre a même crié la paix soit avec toi en imitant les indiens comme dans les westerns en faisant le clown en fait sur le chemin du retour j'étais très contente de connaître le secret de Pablo et d'avoir fait la connaissance de l'autre je me suis aperçu que j'avais oublié de lui demander son prénom mais ce qui m'a le plus scié c'est que j'ai eu l'impression je suis sûre même qu'ils n'étaient pas malheureux du tout ça j'en suis pas revenue au fond ça doit remplir leur vie une histoire comme celle-là ça doit être pour ça que Pablo court toujours pour rentrer chez lui je me suis demandé s'il valait mieux de ne pas avoir un frère qui souffre de polyneuropathie carentielle et pouvoir s'occuper de lui plutôt que d'être une fille de ne pas avoir encore ses règles et d'avoir personne d'autre à qui parler que Garfunkel chapitre 5 Garfunkel donc c'est mon chat il est totalement fou fais-le à mon avis c'est le chien de ma mère qui l'a rendu comme ça ils peuvent pas s'encadrer tous les deux question est-ce qu'un Yorkshire peut cohabiter avec un Blue Point moi je dis non ma mère elle dit oui le chat c'est elle qui me l'a acheté mais un an plus tard elle a acheté son Yorkshire son chien si on peut appeler ça un chien c'est un animal franchement ridicule ils se sont tout de suite très mal entendus avec Garfunkel alors on a fait castrer mon chat mais ça n'a rien arrangé résultat Garfunkel ne quitte pratiquement plus la partie de l'appartement où il y a ma chambre et le Yorkshire quand il rentre avec ma mère il a droit à la salle à manger au salon et à la chambre des parents la grande avec la baignoire en rond et tout leur décor à la mode à la con mes parents ils achètent tout ce qui est à la mode ils ont des walkman des blousons en soie de toutes les couleurs ma mère elle s'habille comme une minette c'est un être humain complètement risible mon père si la mode c'était de mettre des plumes sur la tête il le ferait j'ai jamais vu des gens qui sont autant à la mode ils me font honte ma mère elle passe sa journée à s'acheter des fringues et à se faire teindre les cheveux elle a une couleur rousse très bizarre avec des méchettes et des rouleaux et des espèces de franges comme les héroïnes des feuilletants télé américains débiles on dirait qu'elle veut poser pour des marques de shampoing tellement elle s'occupe de ses cheveux et de leurs couleurs mon père il veut s'habiller comme un gamin de 18 ans il met des jeans qu'il sert à la taille et des talons hauts parce qu'il doit se trouver trop petit je comprends pas pourquoi il se déguise comme ça ma mère je comprends parce qu'elle est tellement moche mais mon père je le trouve très beau il a des yeux verts même s'il est tout petit et je comprends pas pourquoi il fait tout pour être autant à la mode et pour se déguiser comme ça je veux dire les papas de mes copines ils s'habillent normalement enfin presque ils ont des costumes et des cravates ou des chandails en V avec des chemises ouvertes et des pantalons avec des plis ils essaient pas de ressembler à des américains chanteurs de rock ils ont pas l'air de clown ils sont sortables on a pas honte d'être vus avec eux dans la rue mon père et ma mère c'est des désespérés de la mode ils font tous les plans qu'il faut faire tous le plan vacances par exemple c'est typique ce qu'ils font ils vont à Havory à son hiver c'est un endroit que j'ai en horreur il y a pas une bonne pâtisserie sérieuse avec de la place pour s'asseoir on vend de la fondue à 200 balles il y a pas d'endroit pour se reposer c'est l'endroit le plus laid du monde ils vont à Deauville en week-end et même l'été c'est une ville que j'ai en horreur les gens quand ils viennent au bord de la mer ils tournent le dos à la mer tellement ça les intéresse pas tellement la seule chose qui les intéresse c'est de frimer entre eux et de dire du mal les uns des autres et de parler d'argent les mémères elles se mettent en maillot de bain mais elles gardent tellement de trucs sur elles qu'on croirait qu'elles sont encore habillées les gourmettes en or les montres en or les chaînes en or elles sont toutes des chaînes autour des hanches du cou des chevilles ça fait gling 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 comme les clochettes du père Noël dans son traîneau quand elle marche et les pépères ils ont presque autant d'or autour des poignets c'est le mauvais goût intégral absolu c'est à gerber cette plage ils arrêtent pas de fumer de jouer aux cartes et de dire du mal les uns des autres et de parler de cul et d'argent c'est affreux cet endroit le dernier week-end on y est allé à Deauville j'ai été malade pendant tout le voyage j'ai cru que c'était à cause de mes règles qui allaient venir on s'est arrêté trois fois au bord de la route mais c'était simplement parce que j'avais trop mangé je mange pas trop mais je mange trop vite j'avale tout je mâche rien ce qu'il y a c'est que j'ai une mauvaise habitude qui doit remonter à quand j'étais toute petite quand j'étais plus jeune et que j'ai cru que les chewing-gums c'était comme des bonbons et je les avalais tous j'en ai tellement avalé entre l'âge de 2 et 3 ans que je pense que ça m'a fait comme un tapis de caoutchouc dans le fond de l'estomac et comme ça j'ai plus de parois réelles de mon estomac j'ai donc que du caoutchouc et donc je peux plus rien digérer sérieusement en un sens c'est bien parce que je peux faire tous les mélanges mon mélange favori c'est des cornichons et du chocolat et c'est suivi des oignons avec une orange je mélange aussi le chocolat avec la moutarde sur du pain grillé ma mère dit que je le fais exprès pour me rendre malade mon père dit laisse chérie tu vois pas qu'elle fait de la provocation mon père doit avoir raison elle fait tout pour qu'on s'occupe d'elle chapitre 6 une liste de tout ce qu'elle fait pour qu'on s'occupe d'elle elle laisse la fenêtre de sa chambre ouverte toute la nuit pour bien attraper la crève et pas aller en classe le lendemain elle dort avec Garfunkel même si ses parents lui ont interdit parce qu'ils disent que c'est une très mauvaise habitude à donner à un chat et que le chat est capable de se réveiller la nuit et de lui griffer toute la figure elle essaie d'avoir des notes en classe complètement aberrantes comme un 0 à un contrôle et un 20 la fois d'après pour obliger les profs à convoquer ses parents et qu'ils aillent voir les profs et qu'ils s'occupent un peu de son avenir à elle toutes les autres filles leurs parents assistent aux réunions de parents d'élèves elle jamais elle passe toute une journée à pas parler du tout à personne et à faire comme si elle était temporairement devenue muette elle se coupe les franges de cheveux avec des ciseaux en escalier comme ça sa mère est obligée de l'emmener chez le coiffeur et de lui faire faire une nouvelle coupe elle s'envoie des lettres anonymes dans des enveloppes qu'elle écrit de la main gauche pour pas qu'on reconnaisse son écriture et elle les montre à son père en disant qu'elle a peur qu'un jour elle soit kidnappée elle lit le même livre à la même page pendant plus d'une heure pour se concentrer et avoir les yeux tout rouges et très fatigués elle écoute de la musique religieuse très fort surtout quand ses parents écoutent du rock elle s'habille tout en noir elle garde les mêmes jeans pendant 45 jours de suite elle a bu de la bière américaine que son père avait rapporté de voyage et elle a été malade toute la nuit et elle a vomi sur la moquette jaune elle a gardé le cadavre du dernier hamster qu'elle avait eu comme cadeau d'anniversaire elle l'a planqué dans une boîte vide de cigares elle a mis la boîte sur le rebord de sa fenêtre pour pas que Garfunkel joue avec le corps du hamster son père lui a ordonné de le jeter mais elle l'a toujours elle dit que si on jette la dépouille du hamster elle sautera par la fenêtre avec du huitième étage elle a de bonnes chances de ne pas se rater elle prend les maquillages de sa mère et elle se peint la gueule avec en disant qu'elle va comme ça à la ferme mais elle enlève tout avec des kleenex dès qu'elle est sortie de chez elle et que ses parents l'ont perdue de vue elle va toute seule par le bus ou le métro dans les galeries marchandes du quartier de la défense et elle revient de plus en plus tard elle y rencontre des noirs et des voyous punk qui lui ont appris à dire destroy à chaque occasion elle y connaît aussi des types qui disent qu'ils sont des zoulous elle dit qu'elle veut faire du karaté mais elle ne va pas aux cours après que ses parents l'ont inscrite même système pour les cours de danse de chant de claquette de piano de cheval de peinture de céramique de russe elle se fait toujours inscrire dans tous les cours mais elle n'y va jamais elle fait exprès de souhaiter son anniversaire à son père ou à sa mère huit jours avant la vraie date ce jour-là comme par hasard elle déjeune chez une copine et le soir elle dit qu'elle a mal à la tête elle hurle de douleur quand elle frôle un meuble alors qu'elle ne s'est pas fait mal du tout elle n'arrête pas de faire comme si elle était blessée et de se mettre des pansements sur les mains et des sparadraps sur le front et du mercure au chrome sur les jambes elle se réveille à 3h du matin pour se faire un sandwich au jambon et à la confiture de fraises et elle laisse des miettes partout sur la table de la cuisine et dans le salon où elle va le manger le sandwich en regardant le ciel noir par la fenêtre elle a tout le temps mal à la tête tout le temps tout le temps elle met du lait dans son coca elle a tout le temps mal au coeur chapitre 7 quand j'écris que Garfunkel est complètement fou et fêlé je n'exagère pas il fait des choses extraordinaires ce chat comme par exemple grimper sur les murs et monter au plafond à une vitesse supersonique et redescendre aussi vite et s'arrêter d'un seul coup au milieu de la pièce et me regarder d'un air de dire que je ne peux pas en faire autant seulement à côté de ça il est tellement mignon que je lui pardonne tout quand il ronronne dans mes bras on dirait un gros poussin à qui on aurait mis un moteur dans le ventre mais un moteur de voiture de luxe c'est-à-dire les moteurs qu'on n'entend presque pas je l'aime il me manque beaucoup quand je suis dehors Garfunkel c'est pratiquement la seule raison pour laquelle je rentre à la maison sinon il y a longtemps que je ne rentrerai plus ce qu'il y a de génial avec les chats c'est qu'ils ne vous demandent rien enfin rien d'autre que des caresses le Yorkshire de ma mère il remue tout le temps les oreilles et son ventreau et sa queue queue et il pousse des petits cris parce qu'il faut le descendre faire son pipi Garfunkel il suffit de lui changer son sable une fois par jour il n'y a pas besoin de le descendre nulle part c'est un mec totalement indépendant il a une vie de rêve ce mec même s'il est un peu brimé par la présence du Yorkshire dans la maison le Yorkshire moi j'ai refusé de le descendre j'ai dit à ma mère que c'était son chien pas le mien et que je voyais pas pourquoi je lui ferais faire pipi ma mère m'a répondu que j'avais pas de coeur tu peux parler je lui ai dit elle m'a dit sors je veux plus te voir je lui ai dit tu serais bien embêté si je te prenais au mot elle m'a giflé j'ai fait comme si ça ne me faisait rien et d'ailleurs ça m'a rien fait c'est pas dur il suffit de penser à autre chose moi j'ai pensé à Pablo et à l'autre dans sa chaise avec les roues depuis que je connais leur histoire je les revois régulièrement souvent tous les deux et ça m'occupe beaucoup la tête forcément j'ai vu Pablo beaucoup plus souvent à cause de ça alors mes copines ont commencé à se foutre de ma gueule et à dire hé tu sors avec Pablo moi je sors avec aucun garçon Pablo c'est mon ami c'est pas pareil et puis sortir je suis absolument mortellement contre elle même si elle dise comme moi que les garçons sont tous des imbéciles crâneurs débiles n'empêche qu'elle n'arrête pas d'en parler et d'avoir des fous rires et de traîner à la sortie du lycée autour du banc où il y a plusieurs garçons qui s'assoient en attendant l'autobus elles font leur coquette il y a Julie et Nathalie qui ont même commencé à un peu sortir avec deux types d'une autre classe et maintenant elles font leurs intéressantes et on se parle moins qu'avant Sophie et elle ça va c'est toujours ma copine je lui cause encore hier après-midi il y avait Jim et on est dispensés toutes les deux elle, elle dit qu'elle a mal au dos moi c'est dans les reins on s'est fait faire des dispenses très facilement pour ça nos parents ils refusent jamais ça doit pas les intéresser qu'on soit bonnes en sport et pourtant qu'est-ce qu'ils font pas pour s'entretenir ? ils sont tout le temps fourrés au parc Monceau à faire de la course où le dimanche matin ils vont au bois de boulogne elle maintenant ma mère elle fait de la danse genre athlétique Jane Fonda et lui mon père il s'est installé un vélo très compliqué qui doit coûter très cher et qui est évidemment pas fabriqué ici on dirait qu'il a honte d'acheter quelque chose fabriqué chez nous et le vélo il l'a donc mis dans leur salle de bain et il pédale dès qu'il a une minute enfin dès qu'il est là ce qui est pas souvent je me demande pourquoi mes parents s'excitent autant tous les deux à suer et à s'essouffler on dirait qu'ils ont peur de quelque chose ils font toujours comme s'ils avaient quelqu'un qui les poursuivait dans leur dos ils courent ils courent on dirait qu'ils croient toujours qu'on les regarde donc Sophie et moi on était dispensés alors on est allés se balader sur les champs on est allés par le métro je supporte le métro de moins en moins j'ai tout le temps envie d'y vomir mais ça va vite c'est pratique sur les champs on est tombés sur une autre copine elle a changé de lycée depuis l'an dernier maintenant elle est dans un cours privé elle s'appelle Fleur ça au moins c'est un nom original ses parents sont extra Fleur est rousse et elle a un chat aussi on est allés chez elle c'est pas loin des champs on a écouté de la musique ses parents sont rentrés et nous ont invités à dîner moi j'ai dit je peux pas le père de Fleur m'a dit tu veux que j'appelle chez toi ? je te raccompagnerai après le dîner j'ai dit oui il a appelé il y avait personne alors il a laissé un message pour mes parents sur leur répondeur et il a dit qu'il rappellerait plus tard il faisait bon chez Fleur avec Sophie et avec les parents de Fleur c'était exactement l'ambiance des maisons de gens heureux sauf que j'ai pas eu envie de m'en aller cette fois-ci et j'ai demandé au père de Fleur si je pouvais dormir là j'étais fatiguée il m'a dit il faut prévenir tes parents j'ai dit oh mais j'ai l'habitude je fais ça tout le temps ce qui n'est pas vrai il a quand même voulu qu'on appelle chez moi et comme il y avait toujours le répondeur il m'a dit qu'il voulait pas risquer d'inquiéter mes parents alors il nous a quand même raccompagnés Sophie et moi jusqu'à chez moi j'étais assez vexée parce que j'avais eu confiance en lui et je pensais qu'il allait nous traiter comme des filles plus âgées mais il m'a un peu déçue le père de Fleur en même temps je comprends qu'il aurait pas aimé que sa fille lui fasse la même chose et je me suis dit que c'était peut-être lui qui avait raison Sophie est rentrée chez elle à pied en arrivant là-haut j'ai ouvert la porte et Garfunkel m'a sauté dessus pour m'embrasser et j'ai compris que j'étais encore seule et que mon père et ma mère eux n'étaient toujours pas rentrés et ça m'a filé le cafard ça m'a dépouillée j'ai écouté les messages sur le répondeur il y avait celui du père de Fleur et puis il y avait un message de mon père qui disait à ma mère ma chérie m'attends pas je rentrerai tard j'ai été obligée d'aller dîner au Méridien avec un client de Los Angeles je t'embrasse et il y avait un message de ma mère aussitôt après c'était plutôt drôle comme gag et c'était pour mon père et qui disait mon chéri m'attends pas je rentrerai très vraiment très tard on dîne entre filles et on ira en boîte après je t'embrasse on peut trouver ça plutôt comique mais ça m'a pas fait rire parce que je me suis aperçu que ni mon père ni ma mère avaient laissé un seul mot pour moi il disait pas si Stéphanie veut nous joindre nous sommes à tel numéro ceci cela ou si Stéphanie a faim il y a ceci cela dans le frigidaire non c'était comme si j'avais pas existé je me suis dit qu'il y avait pas de raison qu'il soit pas là et que moi je reste seule alors je suis ressortie c'est comme ça que j'ai fait ma première fugue chapitre 8 en fait c'était pas une fugue une fugue on fait son sac on y met des affaires de voyage on vole de l'argent dans le tiroir du bureau de son père et on quitte le quartier et même peut-être la ville et on se pointe pas à la ferme le lendemain matin avec ses cahiers et ses livres j'ai déjà fait des listes sur les fugues et je sais bien à quoi ça ressemble moi c'était pas une fugue même si après c'est le mot qu'ils ont voulu utiliser j'ai simplement couché ailleurs que chez moi c'est tout j'ai traversé le pont Cardinet et je suis allée par le petit jardin qui est derrière leur maison gratté à la fenêtre de la chambre de Pablo je connaissais bien leur maison maintenant qu'on était des amis avec son frère et lui et j'ai pas eu de mal à trouver la bonne fenêtre à grimper par la gouttière et à y gratter Pablo habite au-dessus de la chambre de l'autre et les parents de Pablo ils sont de l'autre côté de la petite maison Pablo m'a ouvert il n'avait pas l'air très étonné il m'a fait rentrer il m'a dit c'est dingue tout à l'heure avant que mes parents le mettent dans son lit il m'a chuchoté que tu allais certainement nous donner de tes nouvelles ce soir j'ai dit comment il a pu savoir il m'a dit viens on va descendre le réveiller mais enlève tes chaussures pour pas que les parents nous entendent on a descendu l'escalier sur la pointe des pieds je voyais la lumière qui passait sous la porte des parents de Pablo au bout du couloir du rez-de-chaussée et on entendait les voix des parents qui parlaient comme ils parlent tous quand ils sont couchés et qu'ils vont s'endormir c'est comme un disque rayé qui répète toujours les mêmes mots jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête on est entré en douce chez l'autre qui ne dormait pas il dort pas souvent à mon avis il était en train de regarder un film à la télé au ciné club on était vendredi à mon avis il était déjà minuit on a fait chute avec les doigts sur les lèvres il était dans son lit contre des oreillers avec la télécommande à la main il a souri et il a éteint avec sa télécommande il m'a dit tu vas passer la nuit ici on va s'occuper de toi on va attendre que les parents soient bien endormis et tu remonteras dormir chez Paul là-haut comme on ne peut pas écouter de la musique parce qu'on les réveillerait je vais te donner un livre à lire tu veux lire Jonathan Livingston le goéland ? je me suis couché à côté de lui sur les couvertures contre un oreiller qu'il m'a donné et j'ai lu les premières pages de ce livre c'était très beau c'était un livre absolument exactement pour moi je me suis demandé comment l'autre savait aussi bien ce que j'aimais mais comme j'étais fatiguée je ne suis pas allée très loin dans les pages et je me suis endormie il m'a réveillée en me remuant les épaules et il m'a dit remonte chez Paul tu vas t'endormir t'as trop sommeil et demain quand ma mère viendra pour me faire faire ma toilette ça va faire des drames internationaux c'est des expressions typiques de l'autre ça alors je suis remontée toujours sur la pointe des pieds et j'ai couché sur le tapis de la chambre de Pablo dans son sac de couchage Pablo il était tout endormi lui aussi et on ne s'est pas raconté grand chose sauf que avant de dormir il m'a dit un truc qui m'a drôlement intriguée il m'a dit faudra que je te raconte pour l'autre il ne va jamais guérir on a mis le réveil très tôt et je me suis levée à 6h du matin pour repartir chez moi en courant par le même chemin c'était ça ma fugue il n'y a pas de quoi affoler tout le monde c'est pas catastrophe interplanétaire j'avais déjà connu le coup des parents qui s'appellent sur le répondeur pour se raconter le vendredi soir qu'ils ont des choses à faire et qu'il ne faut pas qu'on les attende et je savais très bien que dans ces cas là mon père il découche je ne sais pas avec qui et ma mère je ne suis pas sûre qu'elle n'en fait pas autant et je ne sais pas non plus avec qui mais toujours est-il que dans ces cas là il rentre toujours très tard bien après 6h du matin ça se passe toujours le vendredi soir le samedi en général je ne les revois pas avant très tard ils dorment jusqu'à 3 ou 4h de l'après-midi et après ils m'emmènent manger un hamburger dans un drugstore et on part pour Deauville ou un machin aussi tragique que ça mais là il devait y avoir eu un changement dans leur programme parce que quand je suis arrivée à l'appartement ils étaient là tous les deux à faire les 100 pas dans le grand salon où ils ont mis des meubles ridicules modernes et blancs quoi et ils étaient dans un état d'énervement à faire peur elle était habillée tout en vert avec encore plus de roulettes et de frisettes dans ses cheveux et lui il avait une saharienne sur le dos et des pantalons du même tissu avec des bottes en crocodile cloutées dorées au bout elle m'a sauté dessus elle m'a giflé deux fois et je me suis retrouvée dans les bras de mon père qui lui m'en a mis trois si bien que j'ai reçu cinq gifles et qu'ils ont crié tous les deux en même temps mais comme maman crie bien plus fort que mon père c'est surtout elle que j'ai entendu tu te rends compte de ce que tu fais à ta mère tu te rends compte de ce que tu me fais est-ce qu'elle réalise la peur qu'elle m'a fait putain mon coeur quand même mon coeur qui pourrait lâcher est-ce que tu te rends compte une fugue pour me faire crever c'est ça hein j'ai exprès beaucoup pleuré parce qu'il vaut toujours mieux pleurer quand les parents crient fort et qu'on a fait une bêtise mais tout en pleurant j'étais assez surprise ce qui m'a beaucoup surprise quand même c'était que pour ma première expérience d'une nuit passée dehors on pourrait croire qu'elle allait me demander d'abord d'où tu sors où t'étais passée ou bien qu'est-ce que t'as fait dehors jusqu'à cette heure-ci chez qui t'étais mais non ce qu'elle n'arrêtait pas de me crier c'était tout le mal que je lui faisais et de se plaindre et de se plaindre papa il essayait surtout de la calmer et de temps en temps entre deux crises parce que ça continuait de crier du côté de ma mère il me regardait d'un air de dire t'aurais pu m'éviter ce genre de problème c'était assez curieux quand même parce qu'ils ne m'ont vraiment pas passé un savon ils étaient plutôt occupés l'une à pleurer sur son propre sort et l'autre à essayer de la raisonner alors je suis allée me coucher avec Garfunkel à l'autre bout de l'appartement j'étais presque déçue qu'il ne m'ait pas plus interrogé et engueulé quand on fait une bêtise on s'attend au moins à ce qu'on vous attrape c'est pas logique si ça se passe autrement l'après-midi ma mère s'est rattrapée papa était sorti acheter quelque chose et ma mère est venue dans ma chambre et là elle m'a dit une chose terrible que je n'oublierai jamais elle a commencé par renverser tout ce qu'il y avait sur ma table sous prétexte que j'avais pas rangé ma chambre depuis huit jours elle a tout simplement balancé la table sur le plancher sans colère ce qui m'a fait beaucoup plus peur que quand elle est hystérique et en plus elle a fait ça en souriant avec un sourire froid un trait tout droit sur les lèvres comme dans un dessin et elle m'a dit crois-moi que si j'avais pas eu besoin de t'avoir toi je t'aurais pas eu et elle est repartie en claquant la porte je me suis dit qu'elle avait voulu dire qu'elle se mettait fait faire pour pouvoir être enceinte et pour que mon père l'épouse et ça m'a vraiment fait mal au coeur je me suis demandé si on pouvait mourir d'un arrêt du coeur à l'âge de 14 ans ou presque puisque j'ai pas tout à fait 14 ans et dans ce cas là ça allait m'arriver parce que ça me pinçait dans la poitrine et j'avais lu quelque part que c'était comme ça qu'elles arrivaient les crises cardiaques quand ça vous pince dans la poitrine mais ça a disparu aussi vite que c'était venu ce qui est resté c'est que j'ai réfléchi je me suis dit que maintenant j'étais sûre d'être la fille de ma mère pendant très longtemps je m'étais dit que j'étais pas vraiment leur fille à mes parents et qu'ils m'avaient adoptée parce que j'avais rien mais rien de ressemblant avec eux je suis vachement grande pour mon âge peut-être que c'est parce que je ne suis pas réglée puisqu'il paraît qu'on s'arrête de grandir dès qu'on a ses règles et c'est pour ça que je suis si grande et mes parents c'est plutôt des nains ils sont tout bruns lui en tout cas il est brun avec des yeux verts et elle est rousse ou sans couleur réelle de cheveux d'ailleurs avec des yeux plutôt bleus alors que moi je suis blonde et j'ai des yeux noisettes donc on n'a rien en commun pendant très longtemps je m'étais dit qu'un jour ils allaient m'annoncer que j'étais leur fille adoptive et qu'à ce moment-là j'irais à la recherche de mes vrais parents et que ça me prendrait peut-être tout le restant de ma vie je croyais que j'allais passer mon existence à la recherche de mon vrai père comme dans les livres sauf que ça arrive aussi dans la réalité je le sais mais après ce que m'a dit ma mère j'ai bien compris que j'étais vraiment sa fille s'il y avait encore un petit doute dans ma tête sur mon père après tout peut-être que ma mère m'a eu d'un autre type mais que ce type l'a abandonné ce que je comprendrais parfaitement vu son caractère et qu'elle a alors tout fait pour se faire épouser par le premier venu c'est-à-dire par mon père en tout cas j'ai bien réalisé qu'elle m'avait mise au monde parce qu'elle s'était servi de moi et ça m'a pas rendu la fin de mon après-midi du samedi très facile heureusement j'ai regardé par la fenêtre et j'ai essayé de penser au goéland dont j'avais commencé à lire les aventures dans le lit de l'autre la veille l'histoire du goéland c'est un livre qui s'est lu partout ils en ont même fait un film que j'ai pas encore vu mais maintenant que j'ai lu le livre je n'ai qu'une envie c'est voir le film curieusement il passe jamais nulle part l'histoire du goéland donc tout le monde la connait je ne vais pas la résumer mais ce que j'aimais le mieux dans cette histoire en tout cas ce que j'avais lu avant que je m'endorme c'était quand Jonathan Livingstone le goéland arrivait à voler plus vite que les autres plus vite que tout ce qu'il avait pu faire jusqu'ici et qu'il dépassait ses limites ça, ça m'avait vraiment scié et j'ai essayé d'aller avec lui dans le ciel et d'oublier ce que ma mère venait de me dire il y a des fois où quand on décide de plus penser à toutes les saletés que quelqu'un vous a dites on arrive à disparaître dans le ciel et on a l'impression d'aller plus vite que la vitesse permise peut-être que plus on a mal plus on arrive à s'absenter ça doit être pour ça que l'autre sourit tout le temps parce qu'il est tout le temps en train de souffrir et qu'il n'est jamais là enfin jamais vraiment chapitre 9 cette nuit-là j'ai fait toute une série de rêves d'abord j'ai rêvé au père de fleurs on allait au cinéma tous les deux et il m'embrassait dans le cou et il me raccompagnait chez moi et il m'embrassait encore pas comme un vieux mais comme un petit ami après j'ai rêvé que mon père se fâchait avec ma mère et qu'il divorçait et qu'il me laissait seule ni l'un ni l'autre avait envie de me garder alors il m'envoyait vivre dans une pension en Angleterre après j'ai rêvé que Sophie, Julie et moi on allait dans un magasin pour acheter des robes et des jupes uniquement des trucs de femmes mais au moment de payer on avait tout oublié notre argent alors ils nous jetaient dans la rue et moi j'étais toute nue ils avaient gardé tous mes habits et il fallait que je traverse tout le 17ème arrondissement toute nue pour rentrer chez moi Sophie et Julie me suivaient en rigolant et en disant de quoi t'as honte t'as rien à cacher de toute façon elles avaient raison car dans la rue dans mon rêve tout le monde faisait comme s'il n'y avait rien de spécial mon dernier rêve juste avant de me réveiller et celui-là il n'a pas duré très longtemps j'étais fermière en Amérique aux Etats-Unis c'est un rêve que je fais assez souvent ça se passe pas à la ferme comme quand on parle du lycée mais dans une vraie ferme c'est un vrai endroit dans la campagne avec des vaches et des granges blanches et des toits rouges et il y a du blé jaune tout autour et toute la journée on s'occupe des animaux et des légumes et c'est moi qui dirige tout ça avec moi il y a une autre fille c'est une américaine je la connais pas dans la vie réelle et dans mon rêve elle a pas de visage et on travaille ensemble on peut dire qu'on est des associés tout le monde porte des tabliers et des sabots ce qui n'empêche pas qu'on conduit des camions pas des camions très gros des camionnettes plutôt et qu'on est super équipé il y a une cuisine qui ressemble à un laboratoire tellement elle est propre et moderne et blanche ça brille de partout il y a toujours du lait et des fruits sur la table on mange des cornflakes et des oeufs avec du jambon qui fume et on fait beaucoup de gâteaux et de tartes on n'achète rien à la ville d'ailleurs il n'y a pas de ville tout autour de la ferme il n'y a que des champs jaunes mais dans certains de mes rêves ils deviennent bleus des fois ils sont violets ça doit dépendre de la saison évidemment aussi il y a des chevaux mais je ne monte pas dessus et personne mais ils sont toute la journée dans les champs et ils courent autour des granges blanches au toit rouge on leur parle ils viennent vous lécher l'assiette par la fenêtre de la cuisine c'est carrément dépouillant comme sensation ça vous déchire tellement on est bien dans ce rêve là il ne s'est rien passé je me suis réveillée de bonne humeur c'est mon rêve préféré et d'ailleurs c'est mon vrai but dans la vie réelle c'est d'être fermière en Amérique aux Etats-Unis les autres filles elles veulent toutes être chanteuses de rock ou faire du cinéma ou faire de la télé ou faire du journalisme ou être mannequin ou être actrice ou être championne de tennis ou de ski nautique ou même de moto et tout ça à mon avis ça veut dire qu'elles veulent surtout avoir leurs photos sur la couverture des journaux elles ne veulent pas être des artistes elles veulent être célèbres c'est pas pareil la majorité elles veulent être chanteuses pas spécialement de rock mais elles veulent chanter moi quand elles me demandent ce que je ferai plus tard je réponds être fermière en Amérique aux Etats-Unis je trouve que c'est plus intéressant comme métier au début je répondais comme elle parce que je ne voulais pas être différente et avoir des ennuis dès qu'on n'est pas pareil on a des ennuis mais récemment je leur ai dit la vérité et que ça m'intéresse absolument pas de poser pour des magazines à la con où ils vous font toujours raconter votre vie et c'est toujours la même chose et que franchement chanter des conneries incompréhensibles pour que les parents dansent dessus déguisés en clowns à la mode ça ne me semble pas être un but intéressant dans l'existence je trouve même ça parfaitement odieux alors elles m'ont dit Stéphanie t'es une snob prétentieuse crâneuse alors je leur ai dit qu'elles étaient des petites connes des fois avec mes copines j'ai des rapports difficiles mais ça s'arrange après parce que comme dit Valérie même si on la voit moins souvent qu'autrefois depuis qu'elle sort avec un garçon on a toutes le même ennemi commun ce qu'elle veut dire c'est que la vraie guerre c'est pas entre nous même si on est des pestes et des chipis et des salopes entre nous la vraie guerre c'est entre les gens âgés et nous à la sortie de mes rêves j'étais bien je me suis réveillée de bonne humeur parce que quand je termine toute ma série des rêves de la nuit par celui de la ferme en Amérique aux Etats-Unis ça me met de bonne humeur pour toute la journée je veux dire que dans ces moments-là je suis prête à tout recevoir dans la gueule c'est pas grave puisque je suis encore là-bas dans les champs avec mon associé dont je ne connais pas le visage et avec les chevaux et ça peut parfois me permettre de passer toute une journée sans drame international comme dit l'autre dans ce cas-là comme je suis là-bas ça doit se voir sur ma tête et alors mon père me dit à quoi tu penses ? où tu es ? et ma mère me dit pourquoi tu réponds pas quand on te parle ? elle répond jamais quand on lui parle t'as les yeux ailleurs ouh ouh elle agite sa main devant mes yeux en faisant ouh ouh c'est à peu près la seule fois où elle essaie de faire de l'humour avec moi et elle sourit comme elle fait un gros effort je suppose que je devrais en faire un aussi mais je n'y arrive pas il doit y avoir trop de trucs désagréables entre nous maintenant chaque fois que je veux faire l'effort d'être aimable quelque chose m'en empêche parce que je lui en veux pour tout ce qu'elle m'a dit et qu'elle m'a fait avant à mon avis entre ma mère et moi c'est pas réparable mon père ça va un peu moins mal parce que je le vois moins souvent et qu'il crie moins fort mais avec lui aussi je me sens séparée de tête et de cœur ce que je ne comprends pas c'est qu'en même temps je voudrais tellement qu'il m'aime tous les deux et qu'il ne me fasse pas honte quand il s'habille et quand il se comporte comme des êtres humains ridicules l'autre me dit que ça fait partie de mes contradictions internes à la sortie de mon rêve c'était donc dimanche matin je me suis réveillée en forme et j'ai d'abord regardé dans la glace à quoi je ressemblais j'avais toujours les mêmes boutons sur le nez et autour du nez et sur le front et même si je ne fais pas ma coquette ça me déplait beaucoup alors je me suis mis du produit bleu sur la figure pour me faire un masque facial comme il faisait froid j'ai mis un bonnet de ski sur la tête et j'ai enfilé un peignoir de bain par dessus ma chemise de nuit j'ai ouvert la fenêtre et je me suis penchée pour voir si le cadavre de mon hamster était toujours dans son cercueil sur le rebord de la fenêtre là où on ne peut pas l'atteindre tout allait bien les fleurs que j'avais mises la veille sur le cadavre n'étaient pas encore sèches en me redressant avant de refermer la fenêtre j'ai vu des gens dans l'immeuble d'en face qui me regardaient en me montrant du doigt comme s'ils venaient d'apercevoir une apparition martienne j'ai regardé dans une glace et c'était vrai que j'avais une drôle de tête avec mon masque facial bleu et mon bonnet de ski rouge et le peignoir multicolore par dessus la chemise de nuit rose aussi ça m'a fait rire j'ai trouvé sans doute que je n'étais pas assez déguisée comme ça et j'ai mis une paire de bottes fourrées des grosses comme celle des cosmonautes ça s'appelle des moon boots et je suis allée prendre mon petit déjeuner dans cette tenue là je me le suis fait toute seule parce qu'il dormait encore de l'autre côté de l'appartement j'ai mangé du chocolat au lait et de la salade de la veille qui était restée au frigo après j'ai nourri Garfunkel qui n'a pas eu lui du tout l'air surpris de ma tenue mais Garfunkel il est unique au monde il n'attache aucune importance à ce qu'il voit c'est un être supérieurement intelligent il ne s'occupe que de l'essentiel c'est à dire de l'amour Garfunkel il y a ceux qui le caressent et qui l'aiment et qui lui donnent sa nourriture toujours à l'heure et il y a les autres si tout le monde était comme lui on ne s'engueulerait jamais à la maison on n'entendrait jamais un cri ça serait un rêve la maison tout le monde s'aimerait si tout le monde était comme mon chat c'est moi qui l'ai appelé Garfunkel il avait un nom grotesque comme Ghislain ou Garamond c'était l'année où on était obligé de leur donner un nom qui commence par un G et la dame chez qui on l'avait acheté l'avait déjà baptisé mais je l'ai débaptisé rapidos subidos j'ai demandé à mes parents s'ils avaient une idée ma mère m'a dit des noms idiots comme Gwendoline alors que c'est un chat pas une chatte ou Gustave ou même Galipette des trucs gna gna et cucu qui vieillissent pas bien du tout il faut dire que pour les noms ma mère elle est pas douée elle s'appelle de son vrai nom Martine mais elle se fait appeler Jill elle doit trouver que ça fait plus jeune plus moderne elle est tout le temps à essayer de se rajeunir elle me dit des choses comme t'es assez grande pour te débrouiller toute seule et quand je l'entends parler au téléphone avec ses copines elle dit ma fille s'assume c'est un mot qu'il faudra que l'autre m'explique en long et en large tu parles comme je m'assume ça l'arrange bien de dire ça elle exagère elle va même plus loin puisqu'elle m'a dit un jour maintenant que tu es grande c'est moi la petite fille il va falloir qu'on s'occupe de moi aussi j'ai répondu je ne suis pas grande j'ai pas mes règles ça l'a scié pour la journée on n'en a pas reparlé pendant une bonne semaine de son histoire de petite fille pour le chat mon père lui n'avait aucune idée il m'a dit appelle-le comme tu voudras c'est ton chat c'est pas le mien vachement sympa comme réaction vachement concerné mon père alors je l'ai appelé Garfunkel parce qu'il ressemble au chanteur il a le même nez en l'air et le même air complètement ahuri et dans les nuages ça ne veut pas dire que Garfunkel le chanteur c'est mon idole comme disent les débilos quand il parle des jeunes et de la chanson d'ailleurs j'ai pas d'idole c'est un signe absolu d'imbécilité intégrale d'avoir des idoles mais tout de même je l'aime bien ce mec avec son crâne à moitié chauve et ses poils roux son nez crochu et il garde toujours les mains dans ses poches quand il chante et il se penche en avant on dirait qu'il va tomber dans la foule alors j'ai pensé que mon chat ne m'en voudrait pas que je le baptise Garfunkel j'ajoute que s'il n'était pas là mon chat il y a longtemps que je me serais suicidée j'y pense rarement et je trouve que c'est trop tôt pour le faire parce que je veux me donner une chance de voir comment c'est quand on est une femme et ce qu'on devient à partir de ce moment là mais s'il n'y avait pas mon chat à qui parler j'aurais fait des vraies bêtises maintenant depuis que j'ai rencontré l'autre et qu'on s'est mis à un peu parler ensemble j'ai d'autres idées dans la vie et je ne pense presque plus à me suicider mais quand j'étais jeune j'y ai pensé plusieurs fois j'avais même fait une liste des moyens possibles pour mettre fin à mes jours j'ai perdu la liste ou alors je l'ai brûlé c'était un document absolument confidentiel hyper secret mais je me souviens que j'avais trouvé que le meilleur moyen c'était le suicide par absorption massive de raviolis qui est le plat que je déteste le plus au monde et que ma mère me fait tout le temps ou plutôt qu'elle me laisse faire puisque comme elle n'est jamais là à l'heure des repas elle me laisse toujours une lettre quand je rentre c'est une lettre très 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 intéressante il y a exactement 5 mots il y a des raviolis et c'est vrai qu'il n'y a que ça dans les placards c'est une véritable usine à raviolis ici j'ai horreur de ce plat et même de ce mot raviolis ça fait penser à des rats qui vivent au lit beurk j'ai horreur de toute la nourriture italienne d'ailleurs c'est une nourriture de paresseux il n'y a qu'à faire réchauffer les plats les pizzas les lasagnes mes parents ils achètent ça en bas de chez nous chez un italien et ils remontent ça pour ne pas avoir à faire d'efforts et à faire de la vraie cuisine comme chez les gens heureux il y a aussi du jambon et de la copa ça aussi c'est pas dur il suffit de le mettre sur la table c'est pas bien compliqué même les graissins il n'y a pas besoin que ça reste frais c'est pas comme du pain ça peut rester des jours entiers dans une corbeille ah c'est drôlement pratique de manger italien comme dit mon père il dit toujours et si on mangeait italien ce soir le pire cadeau qu'on pourrait me faire le pire au monde ça serait de m'envoyer en pension en Italie mes parents ils parlent régulièrement de me mettre en pension c'est pratiquement tout ce qu'ils disent quand ils s'adressent à moi et c'est toujours à l'étranger des fois en Angleterre des fois en Suisse des fois au Luxembourg heureusement ils parlent pas de l'Italie si j'en juge à leur cuisine les Italiens ça doit être des gens totalement dépourvus d'énergie et d'imagination quand on mange des raviolis et des pizzas à longueur de journée on doit pas avoir une idée très poétique du monde l'Italie si je peux l'éviter j'irai jamais c'est en numéro 1 sur ma liste des choses à jamais faire quand j'ai fini mon petit déjeuner mon père et ma mère n'étaient toujours pas réveillés alors je suis allée aux toilettes chapitre 10 liste de choses à jamais faire sous aucun prétexte jamais aller en Italie jamais aller manger des pizzas ou des spaghettis avec les parents dans un restaurant on en mange assez ici jamais porter de chemisier avec des jabots ou des jupes culottes ou des bottes qui montent au-dessous des genoux ou des volants ou de la dentelle jamais revenir au forum des Halles parce que la dernière fois où j'y suis allée j'ai failli être violée par deux types devant le magasin de chaussures de sport et que c'est un endroit dangereux et pas net et que ça risque pas de s'arranger jamais écouter les informations à la radio ou à la télé parce qu'ils disent toujours la même chose toute l'année tous les jours il ne se passe rien d'étonnant si encore ils nous disaient qu'on a découvert une autre forme de vie humaine dans l'espace ça, ça serait un événement ça serait cosmique et sidéral mais ils racontent que des trucs qu'ils ont déjà racontés la veille et qu'ils raconteront le lendemain jamais aller à la piscine municipale et à la rigueur si on y va jamais mettre un maillot de bain de pièce jamais avouer le nom de famille des copines avec qui on vient de faire une bêtise et toujours dire c'est une copine tu connais pas jamais partir la dernière à la sortie du cours quand tout le monde reste devant la porte et dit du mal des autres faire pareil au café quand des fois on y prend tout un coca il faut jamais partir la dernière il faut toujours partir en se disant tiens ça y est elle parle de moi et même si elles disent du mal de vous c'est mieux que de rester la dernière et avoir l'air d'avoir été abandonnée par tout le monde jamais tuer des animaux aucun animal jamais les mettre en cage jamais écraser les pigeons quand on conduit dans les rues de Paris ce qui n'est pas mon cas puisque je n'ai pas encore l'âge de conduire mais je dis ça plutôt comme un principe absolu de base de la vie jamais porter de mini-jupe jamais aller en boum j'y ai été une fois ça m'a suffit on peut aller en boum une fois une seule fois pour voir comment c'est mais après faut plus jamais accepter c'est la débilité totale et absolue jamais hésiter à marcher sur les endroits où il y a marqué pelouse interdite jamais porter de parapluie même s'il pleut très très fort parce que porter un parapluie vous classe immédiatement dans la catégorie des êtres humains ridicules jamais regarder Dallas à la télévision jamais regarder Champs-Elysées non plus les seuls trucs bien à regarder à la télé c'est les films en noir et blanc des années 1940 à Hollywood ou alors les arpents verts qui est le feuilleton le plus con de l'histoire de la télé mais c'est tellement con que c'est génial c'est même plus que génial c'est cher jamais se faire dégrader les cheveux jamais sucer son pouce en public ou pendant les cours jamais passer devant un McDo sans s'arrêter et acheter au moins un shake des frites et un super mac parce qu'un jour il n'y en aura plus des McDo en France j'ai lu ça dans un journal alors il faut en profiter quand ils sont encore là remarquez s'ils gardent les free time c'est encore mieux que les McDo il y en a un sur les Champs-Elysées les hamburgers sont encore plus super jamais adresser la parole en premier aux garçons il faut attendre qu'ils vous parlent et s'ils le font il faut les regarder tout le temps dans les yeux ça les traumatise de manière absolument intersidérale ils savent plus quoi dire ils ont l'air encore plus crétins que d'habitude quand on les fixe comme ça jamais accepter qu'un garçon vous prenne par la main et qu'il vous embrasse sauf si on l'aime de manière absolument indiscutable et universelle jamais faire une confidence à un professeur sauf peut-être la prof de musique qui est la seule sympa c'est une femme formidable la prof de musique jamais faire confiance aux conducteurs d'autobus ils essaient souvent de vous mettre la main aux fesses sous prétexte qu'ils ont de la monnaie à vous rendre et que vous vous rapprochez d'eux pour la prendre et comme vous n'avez pas de carte orange vous êtes bien obligé d'acheter un ticket à la pièce jamais s'habiller autrement qu'en imperméable droit jean levis 501 pas un autre numéro mocassin et pull en V fauché à son père quand il savait s'habiller il portait ça et pas des blousons multicolores et chemise d'homme large à col boutonné mais avec les boutons qui ont été déboutonnés et jamais s'habiller comme si c'était l'hiver même si on a tout le temps froid et jamais s'habiller en été comme si c'était l'été même si on sut beaucoup dans ces cas là jamais se promener avec un walkman dans les oreilles c'est l'instrument fondamental des abrutis absolus jamais penser à l'idée qu'un jour Garfunkel pourrait mourir jamais porter de montre ça permet de demander l'heure à des inconnus et même à des grandes personnes et ça permet de vérifier s'ils sont bien élevés ou mal élevés ou même s'ils sont cap d'engager la conversation avec une fille qu'ils connaissent pas sans tout de suite foutre le camp sans même vous avoir regardé jamais désespéré toujours regarder le ciel chapitre 11 moi je regarde le ciel le plus souvent et le plus longtemps que je peux de la fenêtre de la salle de classe de la fenêtre de ma chambre chez moi de la fenêtre de l'infirmerie quand je réussis à m'y faire envoyer et je le regarde aussi quand je marche dans la rue mon avis c'est que si on regarde toujours le ciel on doit finir par pouvoir y habiter tout le temps le ciel c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment ce qui m'intéresse aussi parce que je ne le comprends pas c'est ce qu'il y a entre le ciel et nous le vide qu'il y a avant que ça soit vraiment le ciel je vais dire avant que ça devienne bleu ou gris avec ou sans les nuages entre ce ciel là et nous il y a une sorte de vide et ça n'a pas de couleur c'est pas du ciel et c'est pas de la terre ce vide là comment je pourrais l'appeler c'est ce vide qui me semble le plus difficile à traverser avant d'être dans les nuages et dans le bleu ou dans le gris ça dépend des saisons quand je veux aller dans le ciel c'est toujours cet espace que j'ai le plus de mal à combattre c'est comme une glace sur un mur dans une chambre mais quand on touche la glace on s'aperçoit qu'il n'y a pas de verre on avance avec ses yeux et avec sa tête en se concentrant très fort mais on est encore dans le vide on n'a pas encore réussi à voler là-haut où c'est bleu des fois le vide j'arrive pas du tout à le traverser alors je me sens aussi vide à l'intérieur ce que je voudrais c'est pouvoir tout le temps être en relation directe immédiate avec le ciel et pas avoir à me battre pour traverser le vide mais c'est dur chapitre 12 dimanche matin donc je reprends après mon petit déjeuner comme les parents ne sortaient toujours pas de leur chambre et que je trouvais que c'était bien long quand même je me suis enfermée dans mes toilettes les parents ce qu'ils ne comprennent pas à propos des toilettes c'est la raison principale pour laquelle on y est tout le temps les enfants c'est parce qu'on peut s'enfermer à clé ou avec un verrou s'ils étaient assez grands pour nous autoriser à avoir une clé ou un cadenas sur la porte de notre chambre on n'aurait pas autant envie de passer notre vie dans les toilettes mais comme ils rentrent dans notre chambre pour un oui ou pour un non sans jamais frapper comment voulez-vous qu'on ne s'y enferme pas dans les toilettes moi mes parents s'ils ne sont pas souvent chez moi c'est simplement parce qu'ils ne sont pas souvent à la maison mais quand même avec cette habitude qu'ils ont d'entrer dans ma chambre sans frapper ils m'ont forcée à aller de plus en plus aux toilettes d'ailleurs elles sont devenues ma deuxième chambre à la maison en fait il y a trois toilettes il y en a une sur le palier de la porte de service j'y vais jamais sauf quand j'ai bouché mes toilettes à moi avec tous les trucs que je mets dedans le plombier il vient réparer au moins une fois par mois on a des notes de plombier astronomique ma mère râle tout le temps avec ça il y a une autre toilette dans la salle de bain de la chambre de mes parents j'y vais jamais non plus parce que ma mère déteste qu'on y vienne en plus il y a une sorte de bout de moquette rose cotonneuse et toute humide sur le couvercle des toilettes du rose de la couleur du reste de la salle de bain d'ailleurs et je trouve ça d'un goût super douteux enfin il y a mes toilettes à moi elles sont devenues à moi parce que j'y fais des stations tellement prolongées que mes parents ont renoncé à l'idée de s'en servir et depuis que je commence à vraiment grandir ils m'ont pratiquement laissé y entrer et sortir autant de fois que je pouvais et même y rester aussi longtemps que j'y reste c'est à dire d'après mon père que ça énerve beaucoup une moyenne de 20 heures par semaine il doit sûrement exagérer elles sont dans le couloir entre ma chambre et la cuisine et entre ma chambre et le salon salle à manger au début quand tout le monde utilisait ses toilettes je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça mes parents avaient fait mettre une énorme glace sur la porte quand on la ferme c'est à dire juste en face de là où on s'assoit le jour où ils ont fait ça je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait ils ont commis une erreur majeure internationale si un jour j'ai une maison à moi et si un jour j'ai des enfants je ne ferai pas le même genre de gaffe parce qu'une glace dans les toilettes ça prolonge la moyenne de station aux toilettes sur une semaine d'au moins 10 heures de toute façon ce que je ferai moi je ne mettrai pas de verrou aux toilettes mais j'en mettrai à la chambre des enfants et puis je ne poserai pas de glace c'est une glace longue vu qu'elle est posée le long de la porte dans le sens de la hauteur elle fait toute la porte et je peux m'y regarder de la tête aux pieds quand je suis assise après avoir fait pipi je ne me rhabille pas et je me tiens debout devant la glace ma culotte à la hauteur de mes chevilles et je m'examine certains jours je me demande si je suis un garçon et si j'ai pas tout simplement un zizi très 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 petit et que c'est un accident de la nature qui me la fait pousser au-dedans vers le-dedans plutôt qu'au-dehors vers le-dehors évidemment je commence à avoir de la poitrine mais comme je n'arrête pas de grandir et que je suis très maigre même si je mange tout le temps et surtout rien que de la nourriture super grossissante ma poitrine elle a des seins tout plats et il paraît que les garçons quand ils sont en train de grandir comme moi en ce moment eux aussi ils ont de la poitrine il paraît même que quand on presse dessus il leur sort du lait moi ça ne m'est pas encore arrivé des poils j'en ai et ils sont de la couleur de mes cheveux pas comme les poils de ma mère qui sont tout noirs alors qu'elle a des cheveux de la couleur des nouveaux appareils téléphoniques orange j'en ai pas beaucoup mais assez pour être sûre que je ne suis pas faite anormalement quand je me retourne devant la glace je penche ma tête entre mes jambes pour me voir à l'envers c'est à dire que je vois ma tête entre mes jambes et je vois mes fesses et mon dos et ça m'a l'air tout à fait normal aussi de ce côté là je me rassie alors sur les toilettes et j'attends je vérifie si je saigne et je saigne pas je lis beaucoup il me viendrait pas l'idée extravagante d'aller aux toilettes sans avoir au moins un livre et plusieurs journaux j'ai même demandé à mes parents de mettre des rayons pour mes livres dans les toilettes pour que je puisse étudier sérieusement mais ils ont dit non alors ce que je fais je laisse les livres en tas des deux côtés de la toilette et ils s'accumulent et les deux tas grandissent grandissent mais c'est assez curieux parce que souvent dans le dessous de la pile je retrouve des bouquins ou des journaux que j'avais pas lu depuis si longtemps que j'ai oublié de quoi ils parlaient et ce qui me surprend toujours c'est que je ne retiens rien mais absolument rien de ce que j'ai lu aux toilettes on pourrait croire que comme c'est un endroit où il n'y a rien d'autre à faire que lire je serais très concentrée mais c'est le contraire j'ouvre un bouquin et je me mets à le lire et je ne retiens rien c'est sans doute que je pense à autre chose Nathalie m'a raconté que elle quand elle est aux toilettes elle fait la même chose que quand elle est dans son lit c'est à dire qu'elle se touche le zizi pour se faire du bien et elle dit qu'elle y arrive moi j'ai essayé et je suis arrivée à rien d'autre qu'à me faire mal et à m'énerver et il ne s'est rien passé je suis toujours la même à mon avis je suis bien trop jeune pour ce genre de trucs et Nathalie aussi à mon avis mais comme on est au courant de tout nous à notre âge puisque tout ça ils le racontent tout le temps dans les journaux les magazines et les trucs dégueux alors il faut bien qu'on essaie mais j'ai pas réessayé ça m'énerve ça m'a piqué pendant quelques jours j'étais en train de penser à tout ça quand j'ai enfin entendu le pas de mon père je le reconnais parce qu'il est plus rapide que les pieds de ma mère qui elle les traîne toujours alors que lui il marche toujours pressé c'est à se demander ce qu'ils ont en commun j'ai entendu papa s'arrêter devant la porte il a dit c'est toi Stéphanie ? en temps normal j'aurais même pas répondu parce que comme question idiote on peut pas aller plus loin bien sûr que c'était moi qui d'autre ça pouvait être Elvis Presley ? mais comme j'avais fait ma fugue et que j'avais bien senti qu'il fallait que je m'écrase j'ai répondu oui c'est moi dialogue percutant on peut le dire vachement original il m'a dit t'as déjeuné ? j'ai dit oui il m'a dit et maintenant qu'est-ce que tu fais ? j'ai dit rien il m'a dit bon bah tu sais où me trouver fin du dialogue fin du dialogue le plus fantastique de l'année je l'ai entendu partir vers la cuisine je n'ai pas bougé je me suis demandé ce qu'il voulait parce que d'habitude il fait des commentaires sur le temps que je passe et les records du monde que je bats record de consommation d'eau je tire la chasse très régulièrement simplement pour rassurer tout le monde et montrer qu'il y a une activité normale dans ses toilettes et même dans le reste de l'appartement record de consommation de PQ durée du séjour il est même parfois plutôt drôle mon père quand il fait ses réflexions mais là c'était pas du tout le même style que d'habitude il avait une voix assez gênée comme j'entendais toujours pas ma mère passer dans le couloir je me suis décidé à aller voir ce que me voulait mon père j'aurais mieux fait de pas bouger chapitre 13 ce qui m'avait fait un peu peur c'est qu'il m'avait appelé Stéphanie d'habitude mon père m'appelle toujours autrement Stevie, Steph, Stéphane, Nini, Fanny, Fanette la Steph, Stéphou il trouve toujours une façon de pas dire mon nom en vrai ce qui me fait croire qu'il l'aime pas plus que moi mon nom mais là il l'avait dit tout droit en entier sans rigoler et ça m'a fait un peu peur quand les parents vous parlent sans changer votre nom il faut se méfier ils sont sérieux et quand ils sont sérieux c'est jamais du bonheur au bout quand je suis entrée dans la cuisine pourtant c'est papa qui a eu très peur il a même failli renverser sa tasse de thé sur la table en me voyant il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce carnaval j'ai dit quel carnaval il m'a dit non mais tu t'es regardé regarde-toi un peu Stéphane t'as l'air d'un clown tu ferais peur à Frankenstein lui-même j'ai dit ah bon d'accord sympa merci beaucoup il m'a dit non mais vraiment à quoi t'essaies donc de ressembler je me suis rendu compte alors que ce qui lui faisait peur moi j'y étais habituée depuis longtemps c'était que j'avais gardé mon masque bleu anti-acné sur la figure et mon bonnet de ski de laine rouge et tout le reste et ça m'a fait rigoler mais mon père n'était pas d'accord j'ai eu l'impression qu'il était bien content que je sois déguisée comme ça parce qu'au moins il pouvait m'engueuler et il avait trouvé un bon prétexte pour pas me parler sérieusement il faut bien dire que moi aussi ça m'arrangeait parce que je ne sais pas pourquoi j'avais peur de ce qu'il avait à me dire alors on a fait tous les deux comme si c'était important d'être habillé en bleu ou en rouge et de porter des après-ski de cosmonautes un dimanche matin ça nous permettait de pas parler de ce qui compte sérieusement dans la vie mais ça pouvait pas durer sans 7 ans alors il m'a redit Stéphane il faut que je te parle j'ai dit de quoi papa ? il m'a dit euh ben de toi il a continué ta mère et moi on est très inquiets à ton sujet il faut repartir sur des bases plus saines on en a longuement parlé hier à mon avis ils avaient dû certainement reparler de ma fugue avec maman le soir et aussi avec des amis parce que j'ai déjà remarqué que dès qu'ils ont un problème à mon sujet ils téléphonent toujours à des tas de gens pour leur demander leur avis et ce qu'ils doivent faire on dirait qu'ils sont pas capables de décider tout seul mon père a dit où t'as couché cette nuit ? j'ai dit chez un copain tu connais pas ? il m'a dit c'est pas parce que je connais pas que tu peux pas me donner son nom il a des parents ce copain ? ils étaient là ces parents ? j'ai dit mais oui ils étaient là t'inquiète pas papa c'était juste à côté d'ici j'ai seulement couché chez eux c'est rien alors il m'a dit bon et bien va te nettoyer et t'habiller normalement parce que j'ai hâte de parler sérieusement va dans ta chambre tu reviendras quand tu auras l'air normal je parle pas à des carnavaleuses moi j'ai dit c'est quoi avoir l'air normal papa ? il m'a dit fais pas ta mariole et va te changer et reviens tout de suite je suis repartie dans ma chambre et comme je suis aussi intelligente que lui même plus parfois à mon avis j'ai compris qu'il me demandait de partir parce qu'il osait pas me parler d'autre chose et qu'il cherchait à gagner du temps alors pour une fois j'ai été très rapide je me suis démaquillée très vite j'ai enlevé le bonnet le peignoir et les boots je me suis habillée comme tous les jours et je suis revenue très vite exprès pour pas qu'il reparte ou qu'il change d'idée il a eu l'air surpris de me revoir aussitôt il a dit tu as été vite ? j'ai dit oui il a rien dit mon père a des gros sourcils tout noirs au dessus de ses yeux bleus et il passe son temps à les tirer avec ses doigts et enlever les poils les uns après les autres et il les laisse tomber devant lui sur le blanc de la toile cirée de la table de la cuisine et on dirait qu'il veut les compter c'est absolument affreux comme impression je lui ai dit s'il te plaît papa fais pas ça il m'a dit fais pas quoi s'il te plaît te tire pas sur les sourcils après t'en auras plus et on croira que t'as une maladie de peau énormément dramatique et tu seras comme les albinos il a souri et il a voulu m'embrasser mais comme on a perdu l'habitude de s'embrasser dans ma famille il m'a tiré trop fort par les épaules vers lui et j'ai fait un faux mouvement sur ma chaise alors je me suis retirée et il a eu l'air gêné moi j'ai commencé à me dire que j'étais aussi gênée que lui et que c'était pas un petit déjeuner très normal ce qui se passait puisqu'on disait rien de sérieux mais qu'il voulait visiblement me dire des choses mais moi j'avais rien à lui dire c'était à lui de parler mais il se taisait et il continuait à tirer sur ses sourcils alors j'en ai eu marre et j'ai dit papa qu'est-ce que tu voulais me dire exactement ça l'a vraiment scié il m'a regardé et il m'a dit moi rien de spécial pourquoi j'ai dit tu m'as dit que tu voulais me parler sérieusement il a dit oui voilà pourquoi tu as couché dehors cette nuit j'ai dit parce que vous étiez pas là il a dit c'est pas une raison tu vas quand même pas faire des fugues à chaque fois que ta mère et moi on rentre un peu tard non j'ai dit c'était pas une fugue une fugue c'est quand on prend son sac et qu'on met des avis de recherche partout dans les journaux et dans les cafés et dans les couloirs du métro d'ailleurs vous le saviez bien que c'était pas une fugue parce que vous avez même pas téléphoné à la police même pas il m'a dit elle est bien bonne celle-là t'aurais voulu qu'on le fasse peut-être j'ai dit ben au moins ça aurait prouvé que vous teniez un peu à moi il m'a dit mais on tient à toi ma petite chérie beaucoup qu'est-ce que tu crois mais c'était ta mère qui était tellement inquiète il a fallu d'abord que je m'occupe d'elle elle était très mal ta mère pas bien du tout crois-moi ça ça m'a rendu folle il fallait d'abord qu'il s'occupe d'elle moi j'aurais pu être dehors au forum des Halles en train de me faire violer par des punks et lui il fallait qu'il calme ma mère j'ai trouvé ça trop injuste je lui ai dit et si j'étais pas revenue qu'est-ce que t'aurais fait t'aurais continué à t'occuper de maman si j'étais vraiment partie loin il m'a regardé et il m'a dit Stevie ma petite chérie pourquoi tu détestes autant ta mère comme je ne savais pas quoi répondre je me suis mise à pleurer il m'a prise dans ses bras et là on n'était plus du tout maladroit comme quand il avait voulu m'embrasser et ça m'a fait du bien de pleurer contre lui il me caressait la tête et les cheveux et il me disait que j'étais sa petite fille chérie et j'allais de mieux en mieux ce qui veut dire que je pleurais de plus en plus mais pas fort pas en hurlant comme je fais des fois mais doucement pour bien me vider après on se sent mieux comme quand on a éternué plusieurs fois ça nettoie on est resté longtemps comme ça et je me suis rassise à ma place et il m'a dit tu ne m'as quand même pas répondu Steph je lui ai dit papa pourquoi vous n'êtes jamais avec moi le soir et pourquoi vous n'êtes jamais ensemble il m'a dit c'est moi qui pose les questions ma grande pas toi je lui ai dit je ne vois pas pourquoi je n'en poserai pas aussi qu'est-ce que vous faites dehors tous les deux tous les soirs et en plus séparément il n'a pas eu l'air content du tout que je lui pose des questions comme celle-là et il m'a dit dis donc Steph on n'a pas de compte à te rendre quand même alors j'ai dit bon dans ce cas-là moi non plus alors il m'a dit tu veux une claque ? je lui ai dit tu peux toujours essayer j'ai l'habitude il m'a dit Steph c'est ton père à qui tu parles doucement là il m'a bien eu parce que d'habitude quand on fait monter la conversation comme ça j'ai remarqué ce qui est bien c'est que chacun s'envoie des vannes et personne n'a envie que ça s'arrange avec mes copines c'est souvent comme ça on reste chacune de son côté et on ne se cause plus jusqu'au lendemain comme ça personne ne veut admettre qui a eu tort et qui a eu raison tout le monde a gagné ça veut dire que tout le monde a perdu mais là papa il m'a eu parce qu'il a pris une voix très gentille et très douce et il a même complètement changé de sujet et il m'a dit c'est joli ta coiffure comme ça sans ton bonnet t'as l'air très mignonne tu sais tu laisses pousser tes cheveux en ce moment ? c'était peut-être dit pour me faire plaisir et je ne dis pas que ça ne m'a pas fait plaisir puisque personne à la maison ne me dit jamais si je suis jolie ou si je suis bien habillée personne ne me dit que je suis belle mais quand même j'ai trouvé que mon père exagérait je lui ai dit papa t'exagères il m'a dit pourquoi ? je lui ai dit parce que tu détournes tout le temps la conversation et tu m'avais dit que tu voulais me parler sérieusement il m'a dit oui tu as raison ben tu sais voilà c'est difficile ta mère et moi en ce moment j'ai senti qu'il voulait m'en dire plus mais qu'il pouvait pas ou qu'il voulait pas ce qui revient toujours au même et moi je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça sans réfléchir je lui ai dit papa jure-moi que vous divorcerez pas il a eu l'air vachement surpris il a baissé la voix et il a regardé autour de lui comme si on nous espionnait il m'a dit pourquoi tu dis ça ? pourquoi tu dis ça ? qui t'a parlé de ça ? je lui ai dit jure-moi papa il m'a dit mais Stéphanie c'est hors de question qu'est-ce que tu crois ? il avait l'air de s'excuser et j'ai même cru qu'il y avait des petits bouts de larmes dans ses yeux je lui ai dit pourquoi tu jures pas alors papa ? il m'a dit si ça peut te faire plaisir je te le jure je devais peut-être avoir l'air soulagée mais il m'a dit bon mais une supposition que ça arrive un jour quand même une supposition que je ne sais pas moi ça devienne tellement difficile entre ta mère et moi que quand même on se sépare j'ai pas dit qu'on divorce j'ai dit qu'on se sépare tu crois pas que ça serait mieux pour toi comme ça ? t'aurais deux maisons au lieu d'une ? je lui ai dit dis pas ça papa s'il te plaît ça me fait mal ça me faisait mal au ventre qu'il m'ait dit ça mais pas mal comme quand j'ai trop mangé de cornichons au chocolat ou comme quand je crois que je vais avoir mes règles mais je les ai pas ça me faisait mal d'une autre manière Garfunkel est arrivé il devait avoir assez dormi sur le radiateur de ma chambre et il est venu sur mes genoux je l'ai caressé mon père m'a regardé caresser le chat et il a recommencé à parler mais avec une voix normale de toute façon c'est pas le problème mais il s'est arrêté moi je ne savais pas s'il fallait que je lui dise quelque chose comme ça veut dire quoi mais j'hésitais j'étais absolument mortellement crevée ça m'avait détruite infernalement cette conversation alors on a entendu les pas de maman qui traînaient dans ses babouches et elle toussait comme si elle avait fumé 812 cigarettes entre le moment où elle s'était réveillée et maintenant c'est à dire 5 minutes alors mon père a pris un air très affairé et il s'est levé et il m'a dit très fort pour être bien sûr que ma mère l'entende bon ben recommence plus jamais ça c'est tout ce que j'avais à te dire et il s'est levé et il est parti de la cuisine juste au moment où ma mère est arrivée dans son déshabillé mauve merde et moi j'avais pas la force de l'écouter tousser et se plaindre alors je suis retournée dans ma chambre parce que ma mère de toute façon quand elle se lève comme ça les week-ends elle est tellement de mauvaise humeur qu'il vaut mieux la laisser seule pendant une bonne heure et au moins jusqu'à sa quatrième tasse de café elle prend son café dans des grands bols c'est pas du café vraiment on dirait plutôt qu'elle boit de la soupe noire mais quand je me suis retrouvée dans ma chambre avec Garfunkel qui m'avait suivi j'ai repensé à toute cette conversation avec mon père et c'est pour ça que je l'ai écrite très vite tout de suite dans mon cahier pour bien me rappeler parce que je me rendais compte que papa m'avait certainement dit des choses importantes mais je ne savais pas très bien lesquelles le soir avant de préparer mes livres et mon sac pour retourner en classe le lendemain matin lundi j'ai relu toute cette conversation et je me suis dit que mon père m'avait menti et qu'il avait dans l'idée de divorcer et de me laisser seule avec ma mère je crois que c'est ça qu'il avait voulu me dire et je crois qu'il m'a menti en jurant mais c'est pas nouveau ça les parents disent jamais la vérité même quand ils jurent ils ne prennent pas leur serment au sérieux on peut jamais les croire d'ailleurs ils vous regardent exprès tout droit dans les yeux pour bien vous faire croire qu'ils sont sincères mais avec moi ça marche pas quand les parents vous regardent trop bien dans les yeux c'est qu'ils sont en train de mentir encore plus que d'habitude j'ai très mal dormi j'ai rêvé que je tombais dans des trous chapitre 14 le lendemain matin je suis retournée à la ferme il fallait bien c'est comme les parents eux ils vont au bureau ils vont au travail nous on va au lycée ils vous disent des choses comme oh je suis crevée qu'est-ce que j'ai eu comme travail au bureau mais si moi je leur disais je suis crevée j'ai huit heures de cours de suite ils me regarderaient surtout ma mère comme si j'avais dit un gros mot parce qu'ils peuvent pas comprendre que le travail avec les profs les cours tout ce qu'il faut apprendre tout ce qu'il faut écrire classer et puis les salades avec les copines et toutes les histoires qu'il y a entre nous à la récré à la sortie du lycée et tout le temps que ça nous prend et comme ça nous fatigue et comme ça nous énerve ils ne peuvent pas comprendre qu'on peut être morte totalement morte quand on revient du lycée je veux dire de la ferme parce qu'on m'autra pas de l'idée qu'on nous y traite comme des animaux mais pas comme des animaux comme moi je les traite comme mon chat par exemple non comme du bétail voilà le mot du bétail au lycée on y passe plus de temps que dans notre chambre ou notre lit dans ces foutues classes j'y passe plus de temps qu'avec mon chat ou avec les gens que j'aime si j'aimais des gens ça m'occupe la tête et les mains et même tout mon corps et moi je voudrais m'échapper de ça et c'est pour ça que je vais aussi souvent à l'infirmerie ou que je demande toujours à sortir en disant que j'ai mal au ventre mais on peut faire tous les plans possibles le plan maladie le plan pipi le plan oublier le sac dans la classe d'avant le plan madame je suis pas bien on est quand même dans l'ensemble complètement prisonnier de ça et il n'y a jamais de surprise une vie sans surprise c'est pas une vie heureusement il y a la prof de musique c'est une femme formidable d'ailleurs tout le monde la trouve bien elle est pas vieille comme les autres elle est drôlement belle elle a des cheveux noirs très longs sur les épaules et elle s'habille pas comme une vieille dame mais elle s'habille pas non plus pour avoir l'air jeune et à la mode elle s'appelle Nicole je peux pas dire que c'est un nom qui me percute beaucoup mais dans son cas le nom n'a pas d'importance elle a été prof pendant trois ans à la réunion et maintenant elle est revenue à Paris mais elle dit souvent qu'elle veut repartir pour les îles à la réunion ou ailleurs et que vivre à Paris ne l'amuse pas elle nous parle de ces choses là pendant les cours entre deux exercices de solfège ou bien quand on apprend à jouer de la flûte elle s'arrête et on bavarde c'est drôlement sympa je connais pas beaucoup de profs qui font ça elle donne l'impression qu'elle a envie de vraiment savoir ce qu'on pense nous elle nous écoute elle elle fait pas seulement qu'essayer de nous apprendre quelque chose elle nous dit des trucs ça vous plaît vous la vie dans une grande ville tout le monde répond que non tout le monde voudrait vivre ailleurs à la campagne ou à l'étranger ou partir avec Nicole dans les îles moi je leur raconte que je veux être fermière en Amérique aux Etats-Unis et je fais donc aussi partie de ceux qui disent qu'ils n'aiment pas du tout ça la vie à Paris Nicole elle dit souvent c'est le gris qui tue ça ça me scie comme phrase le gris qui tue c'est une poétesse cette femme elle parle presque comme l'autre le frère de Pablo elle a des mots et des phrases je ne sais pas moi tout ce qu'elle dit m'intéresse les autres profs souvent je m'endors les yeux ouverts bien sûr on pourrait croire que je suis là mais en fait je suis dans le ciel de l'autre côté de la fenêtre avec des oiseaux qui viennent de passer et que j'ai réussi à accompagner ou alors je dors réellement c'est parce que les mots et les phrases qu'ils prononcent ça m'endort je me sens toute lourde comme si j'avais bu de la bière américaine qu'a rapporté mon père de son dernier voyage j'ai les yeux qui sont lourds je me sens tout en coton dans les bouts des mains et les bouts des jambes pourtant je ne dors pas on peut même croire que j'écoute vraiment ce que dit la prof sur les bulletins tout de même ça a dû se voir parce que souvent ils écrivent des trucs comme absente ne se concentre pas ne semble pas s'intéresser aux cours distraite et j'ai vérifié avec les autres Nathalie, Sophie, Valérie et Julie elles ont presque toutes eu droit aux mêmes observations peut-être qu'on est toutes atteintes de la même maladie c'est ce qu'on essaie de nous faire croire en tout cas parce que l'autre jour l'ascenseur nous a convoqué toutes les cinq pour nous faire un serment qu'on était la plus mauvaise génération de filles dans les classes du lycée qu'elle avait jamais vu ça en 30 ans de lycée elle a dit vous êtes toutes endormies paresseuses rien ne vous intéresse vos parents me prétendent que c'est parce que vous êtes en train de grandir que vous vivez un âge difficile la puberté l'adolescence etc mais enfin mesdemoiselles nous avons toutes été des adolescentes et pourtant nous étions attentives comme elle était très contente de ce qu'elle venait de dire la sans co elle a répété et pourtant nous étions attentives les grandes personnes se ressemblent beaucoup entre elles mon père aussi et ma mère n'en parlons pas c'est pire quand ils ont trouvé une phrase ou un mot qui leur fait plaisir ils le répètent plusieurs fois comme si on n'avait pas compris la première fois tous les vieux font ça à croire qu'ils se prennent les uns et les autres pour des imbéciles tarés puisqu'ils répètent trois fois des trucs que tout être humain normalement constitué comprend du premier coup moi je les entends souvent et je compte leurs répétitions et je peux même les prévoir à l'avance ça me givre par exemple oui j'ai très bien déjeuné et pof ça y est ils répètent très bien déjeuné ou alors il y a les amis de ma mère tu peux pas savoir c'était horrible j'ai failli partir à tous les coups ça rate pas horrible j'ai failli partir alors quand ils nous parlent à nous comme ils nous prennent pour encore plus débile fêlés qu'ils se prennent entre eux c'est un miracle qu'ils répètent pas trois ou quatre fois la même chose la sans-co je la regardais et je me disais dans ma tête elle va le dire encore et pourtant nous étions attentives je me disais elle va certainement le dire mais comme j'ai pas les pouvoirs extra-dimensionnels de l'autre j'ai eu beau essayer de lui envoyer des rayons elle les a pas reçus alors elle l'a pas redit on a quitté son bureau des fois comme ça dans ma tête j'essaie d'envoyer des rayons aux gens pour qu'ils fassent ou qu'ils disent ce que j'attends qu'ils fassent ou qu'ils disent des fois ça marche j'ai pas le pouvoir intégral cosmique comme l'autre mais j'ai un ou deux rayons quand même dans ma tête les rayons il faut pas trop s'en servir sinon on les perd et on devient comme tout le monde Nicole la prof de musique elle ne répète jamais ses phrases elle a toujours une surprise au bout de ses lèvres c'est pour ça qu'on l'aime toute elle doit être encore vivante ça doit être ça la vérité les autres pas seulement les profs les grandes personnes en général je pense sincèrement absolument qu'ils sont tous déjà morts et qu'ils ne le savent pas et c'est évidemment une des choses qui me fait très peur c'est quand je vais grandir et devenir une femme est-ce que je vais perdre la vie est-ce que je serai un cadavre ambulant ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour rester vivant quand on a grandi des questions comme ça je ne trouve jamais personne qui peut y répondre même pas l'autre c'est pas que ça m'angoisse vraiment je veux pas faire comme Julie et aller voir une psychologue mais j'aimerais bien un jour rencontrer quelqu'un qui répond à des questions comme ça et si quand je grandis je trouve les réponses peut-être que c'est ça que je ferai comme métier je répondrai aux gens qui ont entre 13 et 14 ans et qui sont certainement plus des gosses mais certainement pas encore des vieux peut-être que je ferai ça avant d'être fermière en Amérique aux Etats-Unis pendant un an je répondrai aux questions des filles de mon âge je leur rendrai ce grand service parce qu'on ne me l'a pas rendu à moi ça sera ma bonne action pour toute une existence après j'irai élever mes vaches avec mon associé en Pennsylvanie ou dans l'Arkansas j'ai pas encore choisi l'endroit exact mais de toute façon on me reverra pas de si tôt Chapitre 15 Nicole, la prof de musique elle nous a accueillis avec un grand sourire comme si elle voulait nous faire un cadeau « Aujourd'hui je ne vous fais pas de cours vous ne défaites pas vos cartables ou vos sacs je vous emmène voir la répétition d'un grand orchestre » on a tous crié « Ouais ! Chouette ! Waouh ! » et on est parti avec elle dans le huitième arrondissement au théâtre des Champs-Elysées c'était un truc qui avait été organisé longtemps à l'avance et on nous avait fait signer une autorisation à nos parents mais on avait oublié il se passait plus rien sans doute que Nicole attendait qu'un orchestre vraiment bien passe à Paris enfin bref on s'y attendait vraiment pas et on a toutes été folles de joie on a pris le bus et on s'est retrouvés dans la salle de théâtre qui n'était pas vraiment vide il y avait des gens dans des rangs sur des fauteuils mais on voyait bien qu'ils étaient habillés décontractés comme les musiciens d'ailleurs tout le monde savait que c'était une répétition mais c'était très sérieux quand même moi c'était mon premier concert l'orchestre il était dirigé par un nommé Muti un italien super beau pas à la mode pas chanteur de rock ou acteur de cinéma ou joueur de tennis un type avec une tête comme au théâtre lisse et tout classique j'imagine qu'on peut dire il était très costaud on ne le voyait la plupart du temps que de dos il était en chandail mais on pouvait souvent voir quand il remuait ou quand il se penchait vers les musiciens ou vers son papier on pouvait voir qu'il avait des muscles dans le dos et dans les épaules aussi impressionnants qu'un homme vrai comme un bûcheron ou presque j'étais assise juste à côté de Nicole et avec Julie à ma droite et Julie n'arrêtait pas de me dire qu'est-ce qu'il est beau t'as vu comme il est beau Nicole lui a fait signe de se taire mais elle avait raison Julie ce type était vraiment beau Nicole nous avait raconté dans le bus et puis avant qu'on rentre dans la salle dans le hall elle nous avait expliqué comment ça se passe une répétition on reprend des trucs des bouts on revient en arrière on fait jouer certains instruments et pas d'autres mais il y a au moins une fois à la fin où l'orchestre file tout un long morceau d'un seul coup comme dit Nicole elle nous avait demandé de prendre des notes et c'est pour ça que je me souviens bien de tout Julie et moi on a trop bavardé pendant la première partie de la répétition alors Nicole nous a séparés et elle m'a dit ne me déçois pas Stéphanie ça m'a un peu vexée mais peut-être que ça m'a fait du bien elle a mis Julie à un autre rang et moi je suis restée avec elle elle m'a prise par la main et elle m'a déplacée et elle m'a fait asseoir beaucoup plus près de l'orchestre presque au premier rang après elle m'a dit maintenant il faut que tu te plonges dans la musique le chef d'orchestre avait tout fait taire et j'ai bien compris qu'il allait répéter un morceau en entier je le voyais par en dessous j'étais obligée de lever un peu la tête mais c'était bien parce qu'après ce que m'avait dit Nicole j'ai appliqué à la musique la même méthode que j'applique au ciel et aux oiseaux et je me suis concentrée de toutes mes forces pour plonger comme avait dit Nicole d'habitude c'est difficile de plonger dans les choses parce qu'il n'y a rien qui vous y pousse sauf votre propre volonté quand j'essaie d'aller dans le ciel pour être ailleurs il n'y a rien qui me met en route à part mon envie mais là ça a été formidable parce que c'est la musique qui m'a prise et qui est venue me chercher dès que le chef a commencé à diriger et que l'orchestre s'est mis à jouer j'ai senti que ça y était je plongeais c'était fantastique c'était la première fois de ma vie que quelque chose comme ça m'arrivait parce que les vols dans le ciel avec les oiseaux c'est beaucoup plus court c'est vraiment dans ma liste des bons mais des courts moments agréables tandis que la répétition de l'orchestre il faudrait que je fasse une nouvelle liste pour mettre ce moment-là dedans ça a été très long et plus formidable que beaucoup de choses que j'avais essayé de faire toute seule dans ma tête c'était les deux premiers mouvements de la symphonie pastorale de Beethoven évidemment après j'ai acheté le disque et je me le rejoue des fois à la maison mais c'est drôle ça n'a rien à voir avec ce que j'ai senti au théâtre ils vous vendent des trucs haute fidélité machin reproduction intégrale ils vous refilent des casques tout ça il paraît qu'on est encore mieux que dans une salle de concert c'est encore un mensonge international ça moi maintenant que je connais je peux dire que rien rien du tout au monde ne remplace d'être au premier rang sous le chef d'orchestre et de prendre toute la musique dans la figure et de plonger dedans comme dans de l'eau je suis même sûr que si on prend l'habitude ça vous dégoûte d'acheter le disque ou la cassette parce que quand on a connu un truc aussi sidéral et absolu qui a envie de le retrouver mais en moins bien en format réduit si j'ai ouvert ce cahier et si j'y raconte ce qui se passe dans ma vie c'est pour des tas de raisons certaines d'entre elles que j'ai déjà expliquées mais c'est aussi j'en suis sûre pour m'améliorer c'est l'autre qui m'a appris ça il faut s'améliorer en me relisant je finirai bien par comprendre ce qui ne va pas et pourquoi je suis aussi mal dans ma peau et j'arriverai peut-être à me transformer l'ennui c'est que je n'ai pas assez de mots je suis vraiment trop pauvre je suis nulle je suis une ignorante ignare on m'a rien appris ils ont rien fait pour m'aider mes parents ils m'ont rien fait aimer la musique les arts tout ça je n'y connais rien par exemple pour la musique je voudrais vraiment inventer des mots pour bien raconter ce que ça m'a fait il doit y avoir des tas d'adjectifs et de verbes et d'adverbes et des images pour décrire ça mais j'ai rien rien que le coeur qui tremble quand j'en reparle et que j'y repense et que j'écris dessus mais ça ne suffit certainement pas pour raconter tout ce qui se passait dans ma tête quand les bras de Muti s'agitait au-dessus de moi et des musiciens des fois je ne regardais que son corps qui bougeait et ses mains qui dansaient dans tous les sens pour dessiner dans l'air les notes que les musiciens n'avaient plus qu'à recopier avec leurs instruments surtout les violons d'autres fois je fermais les yeux mais c'était bizarre c'était comme s'il continuait de battre la mesure et de diriger à l'intérieur de ma tête j'avais toujours le même mouvement de ses bras et de sa baguette de l'autre côté de mes yeux fermés Nicole elle nous avait expliqué la symphonie et le mot pastoral et elle nous avait raconté ce que ça voulait dire par rapport aux autres symphonies qu'il a écrites Beethoven mais comme elle est géniale et qu'elle essaie jamais de nous imposer des choses et qu'elle essaie pas de penser à notre place elle nous avait dit ne vous préoccupez pas de tout ça ce que la musique évoque n'a rien à voir avec le sens qu'un professeur ou un critique ou un parent peuvent lui donner j'avais pas très bien compris ce qu'elle voulait dire mais quand Muti a joué avec son ordre orchestre et surtout quand ils ont joué le deuxième mouvement juste après s'être arrêté un tout petit moment le temps de respirer j'imagine j'ai vu ce que Nicole voulait dire pastoral normalement on devrait penser à des champs et des prés et des vignes et des moutons et des rivières surtout moi qui suis tellement obsédée par mon projet d'être fermière en Amérique aux Etats-Unis mais je n'ai jamais pensé à du pastoral en écoutant l'orchestre en fait j'ai rien imaginé ni animaux ni paysages ni rien qui ressemble à quelque chose qui existe et que je connaîtrais déjà ce qui m'est arrivé c'est que j'ai voyagé avec la musique et quand il y avait des passages très rapides et qui montent et qui descendent et Muti à ce moment-là il a tout le corps qui bouge comme la voile d'un bateau je me sentais aussi très rapide et je montais et je descendais quand ça se calmait et que ça ralentissait et que les cuivres les trompettes les hauts bois c'est Nicole qui nous avait fait noter tous les noms de tous les instruments s'étalait et s'allongeait je me sentais reposée moi aussi et simplement comme un ballon qui dégonfle doucement quand ça reprenait à grande vitesse avec des petits coups secs et répétés ou alors des grands mouvements et que Muti donnait l'impression d'emporter tout ça avec ses deux grands bras comme s'il déménageait toute la scène avec lui alors je me sentais mille fois plus grande et balèze et forte que je suis dans la vie et j'avais l'impression que j'aurais pu soulever toute la rangée de fauteuils avec un seul doigt d'une seule main j'étais dans un état d'excitation pas possible à un autre moment ça s'est vraiment déchaîné Muti il a de très beaux cheveux noirs avec un grand front mais pas des cheveux longs et cradingues c'est une coupe romantique super bien alors quand il se déchaîne il a les cheveux qui partent avec sa tête et avec ses bras dans tous les sens et là j'ai regardé seulement ses cheveux et c'était extraordinaire parce qu'il y avait toute la musique que Beethoven a écrite dans les mèches de ses cheveux elle était venue là il m'a tué Muti à ce moment là je n'y ai pas réfléchi mais maintenant que j'écris ça je sais que ce qui m'a vraiment jeté c'est que ce type il doit avoir au moins 30 ans et tous les musiciens j'ai pas regardé tous les visages mais c'est tous des hommes et des femmes c'est pas des jeunes comme moi forcément et bien ils étaient vivants ils étaient tellement vivants et ils avaient l'air d'aimer tellement ce qu'ils faisaient surtout Muti ce type il était arrivé à faire alors que c'est une grande personne ce que moi j'arrive des fois pendant une seconde à faire quand tout va très bien et que je suis vraiment sidéralement concentrée lui il était arrivé à le faire sans s'arrêter et je me suis dit qu'il faisait ça à chaque fois qu'il dirigeait en fait chaque fois qu'il veut la chance de ce type alors j'ai pensé au moment où il se déchaînait j'ai pensé qu'il devait être formidablement heureux Muti et il n'y avait pas de raison que les musiciens ils soient moins heureux que lui sinon ils auraient pas suivi tout ce qu'il leur disait avec ses deux mains et avec ses cheveux et j'ai eu un coup de bonheur fantastique dans mon corps plongée avec eux dans ce même bonheur ça m'a fait chaud dans les jambes et dans le ventre et dans la poitrine et dans mon coeur ça m'a donné envie de pleurer et je crois bien que je l'ai fait mais cette fois c'était pas comme d'habitude quand j'ai le coeur dans la gorge c'était autre chose et j'ai eu les larmes qui sont venues au bord de mes yeux ça m'a vraiment remué cette expérience j'avais jamais connu ça j'étais bien j'aurais voulu que ça dure toute la vie qu'elle s'arrête jamais la pastorale des types comme Muti et comme Beethoven et comme Nicole ils ont réussi à me faire connaître quelque chose que je n'oublierai jamais c'est des génies ces gens là ils m'ont fait comprendre que le bonheur existe j'ai préféré pas trop en parler aux copines parce que c'est comme pour Dieu si je leur raconte en détail ce que je pense de l'autre dimension dans les gens de mon âge que je connais il n'y a que l'autre qui comprend cette sorte de conversation elle, elle me prendrait pour une allumée et elle ne me causerait plus quand même quand ça s'est fini qu'on s'est toutes retrouvées dans le hall Julie m'a dit qu'est-ce que t'as ? j'ai pas pu m'empêcher de lui dire c'était génial c'était cher j'ai pleuré elle a eu l'air de m'en vouloir elle m'a dit ouais bof c'était pas mal faut pas te mettre dans cet état là ma vieille mais Nicole elle m'a interrogée dans le bus elle avait compris qu'il s'était passé un truc important pour moi je lui ai dit merci plusieurs fois je pouvais rien lui dire d'autre tellement j'étais émue mais je suis sûre qu'elle a tout compris ça n'arrive pas très souvent de dire merci à quelqu'un surtout à un prof pour quelque chose qu'il vous a donné quand il s'agit d'une chose qu'on peut même pas toucher de ses deux mains ce qui me tue encore maintenant quand je l'écris dans mon cahier c'est que je ne sais pas du tout quel mot je peux trouver pour vraiment raconter tout ce que j'ai senti ce que je voudrais c'est pouvoir toujours avoir à ma disposition les mots pour décrire les choses les gens qui ont ce don là c'est comme Muti et Beethoven à mon avis ils peuvent se donner du bonheur quand ils veulent à n'importe quel moment de la journée c'est des privilégiés voilà chapitre 16 en même temps ce qui est curieux c'est que j'ai eu envie de le raconter à personne pas même au frère de Pablo même avec Nicole je n'ai pas voulu lui donner trop de détails quant à mes parents n'en parlons pas c'est du chinois pour eux Beethoven eux ce qu'ils aiment c'est le rock donc je ne vais pas aller les voir pour leur demander comment ça s'appelle quand on est très très heureux en écoutant de la belle musique la seule personne qui me semble complètement capable de comprendre absolument tout ça et avec qui on peut en parler sans risquer d'être déçu c'est Garfunkel quand je repasse la cassette ou le disque maintenant même si je ne trouve pas ça aussi bien que ce qui m'est arrivé au théâtre des Champs-Elysées avec Muti je vois bien comment il fait Garfunkel il s'assied dans la position du guetteur les pattes bien au chaud sous son ventre et il se tourne vers l'appareil et il ferme les yeux et il ne bouge plus du tout ça se passe complètement dans sa tête c'est comme pour moi il ne bouge plus jusqu'à la fin du morceau il ne remue même pas ses oreilles on dirait une potiche en porcelaine comme dans les magasins d'antiquité sauf qu'il sourit un peu sous sa moustache c'est un musicomane mon chat et c'est vraiment mon chat à moi parce que avant que Nicole me fasse découvrir ça je ne lui avais jamais fait entendre de la musique classique à Garfunkel donc il n'était pas cultivé mais c'est parce que j'ai aimé ça la musique que maintenant il l'aime tous les rayons que j'ai reçus il les reçoit maintenant mon chat il est cher chapitre 17 une liste de ce qui est vraiment cher la symphonie pastorale de Beethoven dirigée par Ricardo Muti c'est cher de la vanille sur une barre de chocolat avec un cornichon à l'intérieur c'est cher quand Garfunkel ronronne tellement fort qu'on croit qu'il raconte une histoire c'est cher d'ailleurs c'est sans doute vrai à mon avis il raconte vraiment une histoire parler de la vie et de l'espace intersidéral avec Pablo et avec l'autre dans leur maison quand leurs parents sont pas encore rentrés c'est cher marcher dans la rigole quand il pleut c'est cher les imperméables comme Gary Cooper et les barrettes dans les cheveux comme Lorraine Bacal c'est cher en général tous les gens qui ont plus de 70 ans et tous ceux qui ont moins de 15 ans c'est cher le film italien sur Jésus de Nazareth c'est cher la tête que font les enfants sur le manège au parc Monceau c'est cher ça c'est vraiment cher la tête qu'ils font c'est bien simple ils sont pas là ils ont les yeux perdus ailleurs je ne sais pas où et ils sourient même pas tellement ils sont concentrés dans le tour de manège qu'ils font je les adore ils me tuent et quand je vois ça j'aimerais avoir une petite soeur ou un petit frère mais je sais bien que mes parents ils n'en feront pas déjà je me demande pourquoi ils m'ont fait je les envie aussi les enfants sur le manège un peu parce que j'ai de plus en plus de mal à me concentrer comme ils font pour pouvoir partir ailleurs tout en restant là où je suis tandis que les enfants eux ils y arrivent sans aucun problème il suffit de les voir il suffit que le manège se mette à tourner et ils sont plus là du tout s'améliorer c'est cher la liberté c'est cher il y a beaucoup d'autres choses qui sont formidables dans la vie et qui peuvent vous permettre d'oublier l'enfer que c'est parfois les parents le lycée grandir pas avoir ses règles etc il y a beaucoup d'autres choses que j'aime mais l'intérêt de faire une liste de ce qui est vraiment cher pour moi c'est de pas mettre n'importe quoi sous un titre pareil donc ma liste est faite et elle s'arrête là et je trouve que c'est plutôt pas mal comme liste et que j'ai pas tellement mauvais goût par rapport à toutes les conneries qu'on essaie de me faire aimer toute la journée avec la pub à la télé les parents les copines les garçons et toutes les saloperies qu'on vend et qu'on affiche dans les rues et dans les galeries surtout aux chanzelles aux halles et aux quatre temps à la défense ainsi se termine provisoirement la liste de ce qui est vraiment cher dans ma vie chapitre 18 cet après-midi au lieu de se raccompagner chacun chez soi on a traîné au café qui est juste au coin de la rue à la sortie de la ferme moi j'étais encore très énervée par toute cette histoire de musique l'émotion n'était pas encore partie de mon corps les cafés je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ça mais des fois quand il fait pas très beau dehors et qu'on est tout ensemble on ne déteste pas prendre un coca ou du chocolat et causer en évitant surtout de regarder les gens qui passent autour de nous ce qu'on fait c'est qu'on va sur une banquette au fond de la salle mais de l'autre côté des flippers là où il n'y a pas tous les garçons qui jouent aux flippers et ça fait un bruit d'enfer et là on est au calme et on discute au café Julie elle nous a parlé du plaisir sexuel Julie en ce moment ça l'intéresse beaucoup elle lit tous les journaux que sa mère rapporte et elle dit qu'il parle plus que de ça dans les journaux elle dit qu'avant les magazines pour les vieux ça parlait de meubles et de cuisine et de cinéma et de politique mais on ne parlait pas de plaisir sexuel elle dit que maintenant il parle plus que de ça elle dit qu'elle s'y connaît parce que sa mère justement elle travaille dans un journal comme ça elle est journaliste moi je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de lire les magazines qu'écrivait sa mère parce que tous les journaux pour les jeunes ceux où il y a tous les chanteurs débiles en couverture ils parlent aussi de ça mais Julie elle dit c'est beaucoup moins intéressant crois-moi parce que c'est moins bien écrit et il y a beaucoup moins de détails le truc qu'elle avait lu c'était comment ça vous fait la première fois qu'on avait du plaisir sexuel ce qui ne veut pas dire la première fois qu'on fait l'amour parce que ce qu'elle a découvert dans l'article Julie c'est qu'on peut très bien faire l'amour les femmes sans avoir de plaisir sexuel moi j'ai toujours cru que dès qu'on faisait l'amour ça donnait du plaisir sexuel Julie elle dit que c'est le contraire que la plupart des femmes elles jouissent pas c'est très rare de jouir elle a plus que ce mot là à la bouche Julie sans doute parce qu'elle venait juste de le lire et de l'apprendre et elle venait rouler ses mécanoches en s'en servant tout le temps dans la conversation elle a dit oh non on peut pas jouir comme ça c'est pas aussi simple que ça de jouir Nathalie a dit si t'es si maligne dis-nous ce que ça fait exactement alors quand on jouit Julie a dit comment veux-tu que je le sache puisque ça m'est jamais arrivé moi j'ai dit mais comment tu crois que ça fait alors dis quand même Julie a dit à mon avis c'est comme quand on prend un bain trop chaud parce que dans l'article ils disent qu'on est toute chaude et qu'on a la tête qui tourne et qu'on sait plus où on est et tout et tout et tout Nathalie qui n'est pas aussi conne qu'elle en a des fois l'air a dit ouais bof en fait t'en sais pas plus que nous et c'est le genre de truc que personne peut vraiment raconter moi j'ai pensé que c'était comme la musique de Muti dans ma tête à la répétition au théâtre des Champs-Elysées mais j'ai rien dit Julie a dit oui t'as raison la seule façon de savoir c'est d'essayer mais moi la première fois que je le ferai c'est pas pour tout de suite Nathalie et Sophie et Valérie elles ont dit alors bah moi non plus moi j'avais rien à ajouter naturellement puisqu'elles au moins elles ont leurs règles donc elles peuvent faire l'amour et peut-être connaître le plaisir sexuel moi j'ai un retard extraordinaire sur mes copines et ça me déprime tout le temps je dois dire je suis une arriérée biologique voilà ce que je suis précisément je ne sais plus qui a demandé les gens quand ils ont du plaisir sexuel est-ce qu'ils crient parce que dans un autre article dans un autre bouquin ils disaient que c'était tellement fort qu'on avait envie de crier et que très souvent on criait moi j'ai dit bah dans ce cas là mes parents ils doivent pas souvent en avoir parce que je les entends jamais crier elles ont toutes dit bah moi non plus Nathalie a raconté qu'une fois elle avait passé toute une nuit en tout cas au moins deux heures derrière la porte de ses parents à la campagne dans leur maison de campagne pour écouter ce qu'il se passait parce qu'elle savait très bien qu'ils faisaient l'amour à chaque fois qu'ils allaient à la campagne mais elle avait rien entendu d'autre que des soupirs et le bruit que faisait le lit et ça grinçait on a trouvé alors que personne qu'on connaissait autour de nous avait jamais joui et que le plaisir sexuel c'était aussi cher que je ne sais pas moi de l'eau dans le désert moi personnellement c'est une conclusion qui me convient fort bien parce que je me dis alors que c'est comme les rayons comme la musique et comme tout ce qui m'attire dans le ciel si ça arrivait trop facilement à tout le monde ça serait pas intéressant à mon avis si on jouit une fois par an ça doit déjà être très bien comme moyenne mes copines ont commencé ensuite à se demander avec qui elles aimeraient le mieux avoir du plaisir sexuel les acteurs Hollywood les chanteurs etc etc et ça ça m'ennuyait franchement énormément alors je suis allée aux toilettes dans ce café là les toilettes pour les filles elles sont tout près de celles des garçons et il y a un passage avec des carreaux sur le sol et on peut croiser les garçons quand ils reviennent de leur toilette à eux quand je suis arrivée dans le passage il y avait un type mais pas un garçon un homme de l'âge de mon père ou de l'âge du père de fleurs et il était de dos dans le passage et il s'est retourné en m'entendant ouvrir la porte des toilettes pour les filles et il m'a dit bonjour et il a sorti son zizi de son pantalon c'était affreux c'était un truc énorme et tout blanc et j'ai trouvé ça affreux et j'ai eu mal au coeur il le tenait dans sa main et il le remuait un peu et j'ai rien pu faire d'autre que de partir en courant et retrouver mes copines sur la banquette dans le fond de la salle de l'autre côté des flippers le type aussitôt après il est repassé devant nous et devant moi et il est allé payer à la caisse pas gêné le type j'ai dit à mes copines vous le connaissez ce type là ? Valérie a dit oui je l'ai déjà vu il travaille à la librairie du boulevard Malzerbe j'ai dit il m'a montré son zizi ce salaud dégoûtant Valérie, Nathalie, Julie et Sophie elles étaient toutes aussi écoeurées que moi sauf qu'elles n'avaient pas eu le même choc que je venais d'avoir enfin il faut être honnête je n'étais pas vraiment choquée parce qu'on en a tellement vu en photo des zizi c'est l'exposition universelle permanente de zizi la France maintenant et dans les journaux des parents et même à la télé et au cinéma on voit ça tout le temps mais c'est quand même pas pareil quand on voit ça en photo et quand on rencontre ça dans la vraie vie quand on voit ça dans la vraie vie à mon avis c'est bien plus moche c'est même comique mais comique triste je veux dire on s'est toutes retournées pour voir ce qu'il faisait et il a fini son verre en disant au revoir comme s'il ne s'était rien passé moi j'étais plus furieuse qu'écœurée et mes copines aussi Nathalie a dit ils sont vraiment dégoûtants tous ces types moi ça m'est déjà arrivé aussi dans l'ascenseur de chez ma tante c'est un ascenseur avec une vitre et il y avait un drôle de type qui m'avait suivi quand je suis sortie du métro c'était il y a longtemps 6 mois je crois et j'allais passer la nuit chez ma tante j'ai couru pour aller dans l'immeuble et il s'est mis à courir aussi et j'ai réussi à attraper l'ascenseur et à lui fermer la porte au nez alors il est reparti en courant en montant les escaliers je l'entendais qui courait et comme c'est un vieil ascenseur et qu'il allait plus vite que l'ascenseur quand il est arrivé au deuxième étage au moment où je suis passé il s'est mis devant la vitre et il m'a montré sa grosse machine toute droite et toute rouge et il avait l'air très content après il est redescendu et moi je suis arrivé au huitième chez ma tante et elle m'a dit qu'est-ce que t'as t'es toute pâle j'ai vomi dans son hall d'entrée tu parles d'un cirque Valérie a raconté moi ça m'est arrivé l'an dernier dans une cabine téléphonique dans le métro station Villiers c'était pendant que notre téléphone était en panne et on était toujours obligés de descendre au café ou à la cabine publique sur la place j'avais été malade et pour me rattraper j'avais téléphoné à une copine vous connaissez pas elle est plus là cette année elle est en pension elle me dictait ses devoirs au téléphone et j'entendais quelqu'un qui frappait à la porte de la cabine dans mon dos toc 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 j'étais allée au métro Villiers parce que le café et la cabine sur la place ils étaient occupés tous les deux je me suis retournée parce que j'ai cru que c'était quelqu'un qui voulait téléphoner et qui s'énervait tu parles c'était un type avec un manteau et le truc avec lequel il faisait toc 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 sur la porte vitrée de la cabine téléphonique c'était son zizi il s'est reculé et il m'a giclé tout son machin tout son jus sur la vitre et il est parti en courant affreux Sophie ça lui était encore jamais arrivé mais Julie aussi elle avait connu une histoire du même genre elle ça s'était passé au parc monceau il y avait très longtemps quand elle allait encore au parc pour jouer avec son petit frère ça veut dire qu'elle même elle était encore très jeune assez jeune pour faire des pâtés de sable mais elle s'en rappelait quand même vachement bien ça l'avait marqué le type s'était approché d'elle et lui avait dit qu'il avait quelque chose à lui montrer un sucre d'orge géant il disait et on pouvait le croquer toute la journée ça fondrait jamais il l'a tiré dans un coin avec un bosquet et là il lui a montré en lui disant il est pas beau mon sucre Sophie elle est partie en courant pour le dire à sa mère mais quand elle est revenue avec sa mère le type avait fichu le camp j'ai calculé parce que c'est mon habitude c'est comme pour les listes j'aime bien faire un bilan comme on dit à la radio et j'ai établi un portrait robot de ce genre d'histoire les types ils sont toujours seuls on les revoit jamais ils font ça très vite et ils insistent pas on a l'impression que ce qui les intéresse c'est de montrer leur zizi puis de partir aussitôt ils ont toujours des gueules pas possibles mais dont on se rappelle pas c'est normal puisqu'on a jamais eu le temps de regarder à quoi ils ressemblaient en général ils parlent pas ou très peu ils sont sinistres quand même tout ce qu'on se rappelle est qu'ils font des gueules pas possibles et qu'ils sont habillés comme des gens qui ont toujours froid enfin sur 5 filles que je connais il y en a 4 à qui c'est déjà arrivé ça doit vouloir donc dire que ça doit arriver pratiquement à toutes les filles en France qui ont entre 8 et 14 ans et puis dernière chose on peut rien faire contre eux on va pas aller se plaindre à la police puisqu'on pourrait même pas dire à quoi ils ressemblent tellement on aurait honte et si on en parle aux parents soit ils seront hystériques du genre de ma mère et ils vont venir faire un scandale au lycée et on va être ridiculisé devant les filles et surtout devant les garçons soit ils feront comme s'ils s'étaient rien passé parce que ça les gêne quand on leur en parle donc non seulement on est écœuré mais en plus on est humilié et enfin on est impuissante nous mes copines et moi on a estimé qu'il y en avait ras-le-bol et que pour une fois qu'on connaissait un de ces types et qu'on savait où le trouver on allait organiser une expédition punitive contre lui parfaitement une expédition punitive on était toutes assises sur la banquette et on s'est mis à faire des projets de vengeance et Nathalie a dit on va aller dans la librairie et on va tout saccager et il pourra rien dire parce que s'il se plaint et qu'il appelle la police alors on racontera au policier ce qu'il t'a fait dans les toilettes Sophie avait une meilleure idée on va aller dans la librairie et on va dire qu'on vient acheter une paire de ciseaux des grands comme pour couper du carton comme il y en a dans les boîtes à couture et quand on aura acheté les ciseaux on va le poursuivre dans la librairie en lui criant on va te couper ton zizi et on va le coincer dans un coin on va l'obliger à te demander pardon autrement on lui coupe d'un seul coup sec Valérie pensait qu'il valait mieux qu'on l'attende à la sortie de la librairie jusqu'à l'heure de la fermeture et qu'on le suive jusque chez lui et que là on invente un truc comme de faire caca dans sa boîte aux lettres ou bien de prévenir tous les voisins qu'il y avait un dangereux maniaque sexuel dans leur immeuble ou alors si par hasard et par coup de peau il était marié alors là génial on irait tout raconter à sa femme et on le ridiculise vraiment le type Julie a dit tout ça ne va pas du tout parce qu'on ne peut pas y aller seul même si on est cinq parce qu'il est peut-être très balèze et il va nous battre il faut y aller avec des garçons alors là tout le monde s'est mis à crier en même temps non on ne va pas leur demander parce que alors il faudra leur raconter pourquoi et ce qui est arrivé à Stéphane et là ils se foutront de nous et puis quel garçon on n'a pas besoin d'eux c'est tous des trouillards non 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 évidemment on aurait pu demander au seul garçon en qui on avait confiance c'était Pablo mais il est tellement petit le pauvre qu'il n'aurait pas pu faire le poids finalement on n'a rien fait on a bien ri pendant un bon quart d'heure à l'idée de poursuivre ce type avec les gros ciseaux dans toute la librairie ça c'était la meilleure idée mais on est resté là à siroter nos coca et nos orangina et on n'a rien fait du tout parce qu'il y a toujours une grosse différence entre ce qu'on rêve de faire et ce qu'on raconte et ce qui se passe vraiment dans la vie c'est là qu'on voit bien qu'on est encore des enfants on n'a pas les moyens on ne peut pas gagner les grandes personnes c'est des géants et nous on est des noms c'est comme dans les fables que je lisais quand j'étais petite de toute façon ce type il me faisait plutôt pitié qu'autre chose quand je serai grande et que je serai une femme si je le rencontre je lui ferai pas de mal je lui donnerai pas une gifle rien je crois que j'aurai encore plus pitié de lui enfin j'espère parce que la pitié c'est mieux que la vengeance ça donne moins de brûlure à l'estomac chapitre 19 ce matin en me levant je suis allée vérifier comment allait ma féminité retarder j'ai rien vu peut-être que je serai jamais une femme peut-être que je resterai une enfant toute ma vie une enfant avec des poils entre les jambes et de la poitrine sur la poitrine mais une enfant quand même l'ennui c'est que je ne suis plus tellement un enfant si j'étais vraiment un enfant je parlerais pas toujours de ces choses là j'aurais pas les rêves que je fais et je raconterais pas ma vie à Garfunkel et il me regarderait pas comme il fait d'un air de dire je te comprends ma vieille toi et moi on est dans le même bateau c'est qu'il vieillit lui aussi Garfunkel il aura 6 ans cette année ce qui veut dire que pour un chat c'est comme s'il était un homme de 42 ans puisqu'un chat il a 7 fois l'âge qu'on lui donne donc il est drôlement vieux à 42 ans Garfunkel il a tout compris je peux dire que lui il a une vraie philosophie de la vie moi je suis pas aussi vieille que lui c'est sûr mais je me sens beaucoup vieillir en ce moment surtout depuis que j'écris dans ce cahier et ça me fait peur de temps en temps mais j'ai pas encore une philosophie de la vie ce que je veux dire c'est qu'elle est pas pour tout le temps j'arrête pas de changer d'avis Garfunkel lui il change pas les gens qu'il aime pas la veille il les aime pas plus le lendemain il dort toujours aux mêmes heures sur le même radiateur il met jamais le nez dehors sauf des fois quand je vais vérifier si le cadavre de mon hamster repose bien en paix à ce moment là Garfunkel jette un oeil par la fenêtre ouverte et il regarde tout ce qu'il y a en bas comme en haut et il rentre avec un air de très très grand ennui ça la câble tout ce qu'il voit en bas je le comprends des fois même il a un ronron pas normal comme s'il n'était pas content et je ne suis pas devenue folle mais je crois bien que je l'ai entendu dire débilos débilos le jour où on arrivera vraiment à parler ensemble lui et moi et que je comprendrai tout ce qu'il me dit j'aurai fait un grand progrès dans la vie en attendant je ne m'aime pas parce que je n'arrive pas à garder la même attitude tout le temps quand je boude et que je fais la gueule ce qui serait bien c'est que je boude tout le reste de la journée mais je n'y arrive pas d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je boude quand je suis heureuse je veux dire quand je me sens plutôt moins merdique que d'habitude ça ne dure pas non plus j'ai des hauts et des bas c'est comme au yo-yo ça me fatigue j'ai les jambes toutes lourdes je me sens molle et épaisse et j'ai la tête toute vide je suis raplapla le lendemain ou même 5 minutes plus tard d'un seul coup tout m'énerve j'ai envie d'embêter tout le monde surtout mon père si j'arrive à le rencontrer entre tous ces rendez-vous d'affaires et surtout les garçons qui m'énervent avec leurs réflexions stupides et imbéciles je ne tiens pas en place j'ai envie de danser et de faire les pieds au mur ou de m'arrêter dans la rue et de hurler comme les sirènes une fois par mois à midi et j'ai envie de courir 10 fois autour du petit square juste en bas de chez nous et j'arrive pas à dormir pas du tout ça me dure jusqu'à 3h du matin et je vais 20 fois aux toilettes et je vais 10 fois à la cuisine manger des sandwiches et me frapper du lait avec de l'ovomaltine je suis remontée comme les pendules c'est incroyable ce qu'il y a c'est que je ne comprends rien à ce qui m'arrive avec mon corps je voudrais être comme Garfunkel parce que lui on voit bien que son corps est tout le temps d'accord avec sa tête il a un corps de chat et une tête de chat tandis que moi j'ai l'impression qu'il arrive des choses à mon corps que ma tête ne contrôle pas ce qui me tue c'est que j'ai pas vraiment envie de bouder quand je boude ou de courir autour du square quand je cours autour du square j'ai pas l'impression que c'est moi qu'il ait décidé dans ma tête il n'y a qu'une seule façon de décrire ce que j'ai je sais pas ce que j'ai chapitre 20 non seulement je sais pas ce que j'ai mais je sais pas ce que je suis aux toilettes je me suis levée du siège et je me suis collée debout le nez contre la glace et j'ai décidé que je me regarderai jusqu'à ce que je sache ce que je suis je me suis posé des questions je me suis fait une liste est-ce que je suis une femme non est-ce que je suis une fille non est-ce que je suis un garçon non est-ce que je suis un enfant non j'ai regardé mes yeux avec mes yeux c'est-à-dire que j'ai d'abord regardé rien que la petite bille noire qu'il y a à l'intérieur de la bille marron au milieu du blanc de mes yeux et j'ai ensuite essayé d'entrer dans la bille noire elle-même en se concentrant très très fort on arrive à entrer dans quelque chose de très très petit comme j'arrive à entrer dans quelque chose de très très grand c'est-à-dire le ciel mais il a fallu que je me concentre beaucoup plus que d'habitude et quand j'ai réussi à mettre mes yeux dans le noir de la bille noire de mes yeux j'ai eu la tête qui m'a tournée et je suis tombée à la renverse sur la moquette des toilettes ça a dû faire un bruit boum parce que j'ai entendu Garfunkel qui farfouillait de l'autre côté de la porte en se frottant pour être sûre que j'allais bien alors je lui ai dit t'inquiète pas Garfunkel c'est rien c'est moi qui suis tombée il m'a dit bon fais pas de bêtises j'ai pas fait attention à un super événement considérable c'est que le chat m'avait répondu sans doute parce que j'étais trop sonnée par ma chute ça faisait glang 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 dans ma tête j'étais tombée toute raide d'un seul coup en arrière les voisins du dessous ils ont dû croire qu'on démarrait la guerre mondiale thermonucléaire celle qui va tout destroy je me suis relevé et je ne savais toujours pas ce que je suis alors j'ai encore voulu me regarder mais j'ai changé de tactique j'ai décidé que je m'étais mise trop près de la glace et qu'il fallait que je recule mieux cette fois pour avoir une vue d'ensemble du désastre national que je suis en ce moment j'ai d'abord commencé par mes pieds qui ont l'air de deux grandes fourchettes à salade et j'ai remonté par les jambes qui sont longues comme les baguettes du boulanger celles qu'on appelle des flûtes ensuite j'ai regardé mon zizi avec ses poils et je me suis demandé à quoi ça me servait vraiment à part faire pipi et j'ai regardé mon ventre qui est tout plat mais il y a du caoutchouc dedans je le sais et ma poitrine qui est comme deux espèces de figues toutes mollasses avec le bout qui se relève j'aime pas du tout ma poitrine il faut bien le reconnaître je ne sais jamais quel genre de soutien-gorge il faudrait que je porte il n'y a aucune taille qui maille à mon avis plus tard il faudra que je me les fasse faire sur mesure mes soutien-gorge pour l'instant le seul truc que je vois qui me convienne pour mettre ma poitrine longue avec les queues du bout comme des figues ça serait des chaussettes mais elle est courte des pour bébé avec un seul doigt au bout après j'ai regardé mon cou qui est aussi trop long comme celui des cigognes et après j'ai regardé mon visage je me suis fait une grimace terrible à moi-même une grimace qui dépouille une qui déchire et qui jette parce que comme ça quand on arrête de grimacer on se trouve toujours très belle c'est une bonne tactique plus on grimace plus après on se trouve bien à qui je ressemble je voudrais bien ressembler à Ingrid Bergman dans le film en noir et blanc où elle a les cheveux courts et frisés comme un mouton ou alors à Lorraine Bacal dans le film en noir et blanc où elle se gratte tout le temps les genoux sur ses bas quand elle est assise face au type parce qu'elle essaie de le scier sans doute mais de toute façon je ne peux pas dire que ça m'obsède tellement de ressembler à des actrices d'autrefois en noir et blanc je préférerais beaucoup mieux ressembler aux cheveux de Muti quand il dirigeait la pastorale ou aux ailes du goéland quand il va plus vite que la vitesse permise ou à la dernière pensée que mon hamster a eu avant de mourir parce que c'est ça la beauté et c'est à ça que je voudrais ressembler à la beauté à ce moment-là je me demande et si j'avais cette beauté-là est-ce que quelqu'un m'aimerait ? je veux dire m'aimer d'amour pas aimer comme tout le monde dit qu'on s'aime c'est-à-dire par habitude ou par politesse ou par mensonge ou parce que c'est pratique ou parce que c'est la famille non aimer comme j'ai pas encore compris mais qui ça serait ce quelqu'un ? forcément il faudrait que ça soit un garçon je vois pas comment on pourrait faire autrement mais comme les garçons m'intéressent pas du tout je ne vois pas qui pourrait m'aimer d'amour alors alors rien j'ai découvert plusieurs trucs ce matin-là devant la glace des toilettes d'abord c'est qu'il faut pas trop se regarder dans le noir des yeux on s'évanouit tout de suite deuxièmement il faut pas trop se poser des questions qui fabriquent d'autres questions parce que résultat zéro je crois que c'est très très mauvais de se regarder longtemps dans une glace maintenant je le ferai plus que de loin et pour des raisons purement techniques comme par exemple est-ce que j'ai pas trop de points noirs sur le nez ou est-ce que j'ai besoin de me laver les cheveux des trucs idiots parce que si on reste dans les trucs idiots on n'est jamais angoissé des trucs de mémères de Deauville ou d'Avorias qui parlent que de leurs cheveux et de leur cellulite et d'argent et de cul c'est ça que j'ai aussi compris devant la glace des toilettes c'est que quand on dit de quelqu'un que c'est un imbécile heureux et bien on se trompe pas moi maintenant je vais essayer très fort d'être imbécile tel que je me connais ça ne durera pas très longtemps jusqu'au moment où j'écrirai un autre chapitre dans mon cahier chapitre 21 n'empêche les adultes c'est des lâches quand c'est pas des menteurs et des salauds et avec eux on sait jamais vraiment ce qui s'est passé à la ferme aujourd'hui il y a eu une histoire très compliquée qui prouve bien ce que je dis le monde est injuste et les gens sont dégueulasses en classe il y a un garçon qui chahute toujours à mon avis il est perturbé dans sa tête parce que chahuter aussi souvent c'est qu'on cherche quelque chose de dramatique je sais pas quoi d'ailleurs mais quelque chose moi je sais bien que souvent chez moi je fais des choses extravagantes pour attirer l'attention de mes parents mais je me calme et puis en classe j'ai compris qu'il fallait toujours s'écraser mais lui ce garçon il s'appelle Xavier c'est un cas c'est devenu tellement un cas que maintenant c'est bien simple quand il y a une grosse bêtise de fait tout le monde se retourne vers Xavier d'un air de dire c'est encore lui il a des taches de rousseur sur le nez il serait plutôt mignon s'il avait pas aussi des boutons sur les joues et le front et le menton on sait plus très bien où sont les taches et où sont les boutons ils ozotent ils rigolent tout le temps c'est un cas ce matin dans le couloir du premier étage avant le cours de maths il y a une fille qui fait pas partie de notre bande même si elle a un prénom en I comme nous toutes elle s'appelle Sylvie Lacaille c'est une des meilleures élèves de la classe c'est une hypocrite et une conne prétentieuse je peux pas la blairer mais je dois reconnaître qu'elle est vachement forte et qu'elle fait des coups incroyables avec son air de petite sainte ni s'y frotte ni s'y touche Sylvie Lacaille elle nous a montré une petite bouteille toute petite un flacon plutôt avec un liquide dedans je sais pas lequel et elle a fait un geste en montrant la chaise de la prof de maths elle nous a jamais dit qu'elle venait de faire quelque chose elle a seulement montré la chaise de la tête en agitant sa petite bouteille donc je peux pas dire honnêtement qu'on sait vraiment si c'est elle qui a mis du fluide sur la chaise mais il y a quand même de fortes chances on était pas là quand elle l'a fait c'est vrai mais elle a drôlement voulu nous faire comprendre en tous les cas qu'elle venait de faire un coup si je dis tout ça c'est parce que dès que la prof de maths s'est aperçue que quelqu'un lui avait mis du fluide sur le fauteuil elle s'est levée en hurlant comme s'il y avait une souris dans sa culotte et elle a tout de suite tendu le doigt vers Xavier et elle a crié Xavier Ducasse à la porte elle a laissé la classe en plan comme ça elle a emmené Xavier direct chez l'ascenseur nous on a regardé Sylvie Lacaille elle a fait comme si elle était au courant de rien on est sortis dans le couloir parce que la prof revenait toujours pas et puis la prof est revenue finalement sans Xavier et une heure plus tard au cours suivant la sansco est venue nous dire avec sa figure en forme de bigoudi que Xavier était définitivement renvoyé du lycée on n'a rien dit après les cours on est allé voir Sylvie Lacaille et on lui a dit que c'était vraiment dégueulasse et que c'est sûr que Xavier il chahute tout le temps mais là on était sûr qu'elle était dans le coup et il fallait qu'elle se dénonce elle nous a répondu qu'elle avait rien fait et qu'il n'y en avait aucune d'entre nous qui serait assez fauchetons pour aller la dénoncer elle est maligne Sylvie Lacaille parce que normalement comme on se le dit toujours entre nous il y a l'ennemi commun et l'ennemi commun c'est les grandes personnes et donc la loi c'est d'aller jamais leur cafter quelque chose donc Sylvie Lacaille elle a compté là-dessus on peut même dire qu'elle a joué là-dessus en plus maintenant qu'on en avait toutes parlé entre nous et devant elle personne n'allait prendre le risque d'aller la dénoncer parce que ça se serait su tout de suite à la sortie sur le banc qui est de l'autre côté de la rue là où beaucoup d'élèves attendent le bus on a vu Xavier et il pleurait et ça nous a percuté parce que comme il chahute toujours et qu'il paraît qu'il a déjà été renvoyé de 172 000 endroits des cours privés et des lycées etc on pouvait pas croire qu'il avait vraiment de la peine mais on n'était pas très maligne puisque j'ai déjà expliqué que Xavier il chahute trop pour que ça soit normal moi j'ai quand même repéré que c'était un cas et le fait qu'il était malheureux comme ça nous a drôlement sié Sophie lui a dit alors c'était toi le fluide glacial Xavier a dit non enfin j'étais pas tout seul c'est moi qui l'ai mis mais c'est pas moi qui avais apporté la bouteille on m'a aidé je lui ai dit c'était Sylvie Lacay Xavier a dit je suis pas un cafteur je lui ai dit tu l'as dit à la Sansco il m'a dit la Sansco de toute façon elle dit que je chahute tout le temps et qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû me renvoyer Sophie et Julie ont dit peut-être mais sur ce coup là c'est pas juste Xavier a dit non c'est pas juste et il y avait des toutes petites larmes dans ces taches de rousseur je suis sûre que je les ai vues je lui ai dit qu'est-ce que tu vas dire à tes parents comment tu vas raconter ça il m'a dit de toute façon ils s'en foutent et puis il y a longtemps qu'ils veulent me mettre en pension alors ils vont être bien contents à tous les coups j'y loupe pas le bus est arrivé et Xavier est monté dedans et il nous a fait un signe V de la victoire en partant mais il n'avait pas l'air très super sûr de lui avec Sophie Nathalie et Julie et Valérie aussi on a commencé la raccompagne et Pablo nous a rejointes et on n'a parlé que de ça et à la fin de la raccompagne on s'était toutes mises d'accord sur un plan d'attaque pour essayer de sauver Xavier le lendemain le lendemain on est allé voir la prof de musique Nicole parce que c'est la seule en qui on a confiance et on est sûr qu'elle ne nous trahira pas et on lui a demandé de jurer qu'elle ne nous trahirait pas elle a juré Sophie lui a parlé parce que c'est elle qui s'exprime le mieux moi je m'exprime bien quand j'écris mes cahiers et quand je suis toute seule mais quand c'est pour parler en public et devant les autres c'est autre chose Sophie a dit nous on sait que Xavier Ducasse il n'est pas le seul responsable et que Sylvie Lacaille était dans le coup et il n'y a pas de raison pour que Xavier paie pour deux ils n'ont qu'à le renvoyer pour 48 heures comme on fait d'habitude mais ils ne méritent pas un renvoi définitif c'est pas juste Nicole a dit vous avez peut-être raison et Sylvie dans ce cas là devrait aussi être renvoyée deux jours et à ce moment là on partagerait la punition mais est-ce que vous m'autorisez à donner le nom de Sylvie à madame le censeur ? on a dit surtout pas on n'est pas des cafeteuses Nicole a dit mais comment voulez-vous que je fasse alors ? Sophie a dit on ne sait pas Nicole avait l'air très très embêtée elle avait l'air de réfléchir et elle nous a dit après un moment en somme ce que vous me demandez c'est d'aller dire à madame le censeur que je sais qui est responsable de cette histoire mais que je ne peux pas dire qui et qu'il faut qu'elle me fasse confiance et qu'elle ne doit pas punir aussi sévèrement Xavier Ducasse mais que je ne suis pas autorisée à lui dire qui est l'autre élève qu'il faut punir à sa place ou en tout cas à part égale c'est pas évident votre affaire Sophie a dit oui mais c'est exactement ça qu'il faudrait faire c'est exactement ça qui serait juste Nicole a dit je veux bien essayer mais elle avait l'air embêtée et j'ai pensé que c'est parce qu'elle connaissait la sansco bien mieux que nous et qu'elle se doutait que la sansco l'enverrait se faire voir et qu'elle n'en avait pas envie en fait de la voir la sansco parce que quand même elle est prof et Nicole a besoin de rester bien avec la sansco on ne sait jamais pour son avancement c'est ça le problème avec les adultes il faut quand même toujours qu'ils calculent pour tout ce qu'ils font ça a duré deux jours tout ça parce que Nicole on ne la voit pas tous les jours elle ne vient pas tous les jours au lycée pendant ce temps-là on n'a plus revu Xavier et Sylvie Lacaille elle, elle est tombée malade c'est une belle hypocrite maligne celle-là elle a dû se dire qu'il valait mieux qu'elle se fasse oublier en ce moment quand on a revu Nicole elle avait l'air encore plus embêtée que la fois d'avant pendant toute la classe elle a fait comme si elle ne nous voyait pas elle n'a même pas interrogé une seule de notre groupe alors que normalement elle nous fait toujours jouer des gammes à la flûte ou elle nous demande de lui chanter des trucs qu'elle nous a appris la fois d'avant là, elle faisait comme si on n'était pas là aucune d'entre nous elle avait l'air très gênée à peu près à la fin de la classe elle a pris ses affaires très vite elle a mis son blouson avant que ça sonne et dès que ça a sonné avant même que ce soit les élèves qui se lèvent elle était partie avec les copines on s'est regardées et on était vachement surprises et on a compris qu'elle foutait le camp pour ne pas nous raconter et qu'elle était donc aussi lâche que les autres alors il y en a une qui a dit je crois que c'était Sophie si c'est comme ça c'est fichu on laisse béton moi ça ne m'a pas du tout satisfaite parce que j'ai vachement confiance en Nicole c'est quand même quelqu'un qui m'a dit un jour ne me déçoit pas et qui m'a donné un conseil que je suivrai toute ma vie quand elle m'a dit qu'il fallait plonger dans la musique alors j'ai laissé les copines dans le couloir de toute façon elles n'étaient pas super motivées ça faisait deux jours que cette histoire traînait elle commençait déjà à se préoccuper de choses qu'elle trouve absolument totalement importantes comme les garçons qui parlent d'elle et les boums et toutes leurs combines de filles qui font semblant qu'elles sont des femmes maquillage et compagnie alors j'ai couru dans le couloir j'ai couru dans l'escalier et j'ai couru dans la cour et j'ai couru dans la rue quand je veux vraiment courir on peut dire que c'est de la frime la dispense de gym parce qu'à mon avis je suis la fille la plus rapide du 17ème arrondissement section nord Nicole je savais qu'elle prenait toujours le métro à Villiers et j'ai coupé par des rues très courtes et je connais le chemin par coeur alors je suis arrivée avant elle à la station et quand elle est arrivée elle n'a pas eu l'air tellement surprise de me voir au contraire elle m'a souri elle m'a dit ma petite Stéphanie j'ai fait ce que j'ai pu mais j'ai rien pu faire j'ai dit mais pourquoi Nicole elle a dit je vais même te dire à toi parce que tu es spécial toi Stéphane mais ne le raconte pas à tes copines j'ai donné ma parole d'honneur à la censeur que je savais la vérité et qu'il ne fallait pas renvoyer Xavier pour de bon mais ça n'a pas suffi j'ai dit mais pourquoi elle a dit le censeur m'a demandé le nom de l'autre élève et m'a dit que ma parole d'honneur ne lui suffisait pas je lui ai dit que je vous avais promis elle m'a dit que je devrais arrêter d'insister et c'est comme ça ma petite Stéphane c'est injuste mais c'est comme ça si tu veux tout savoir elle m'a dit que même si je lui donnais l'autre nom elle ne reviendrait pas sur sa décision parce qu'elle ne voulait pas se déjuger j'ai dit mais ça veut dire quoi ça elle a dit en soupirant ça veut dire que les grandes personnes font passer leur vanité avant la vérité j'ai dit je ne comprends pas bien Nicole a dit tu comprendras un jour je ne peux plus rien faire pour vous les filles elle avait l'air triste et même un peu d'avoir honte et vexée aussi parce que ça avait dû lui faire du tort cette histoire elle m'a embrassée et je suis rentrée chez moi à la maison miracle plus grand que celui de Lourdes il y avait mon père ce qu'il faisait à cette heure là je n'ai pas pu comprendre tout de suite pourquoi toujours est-il que je l'ai trouvé dans le grand salon et il buvait je ne sais pas trop quel truc ça devait être encore une liqueur bizarre qui lui donne chaud dans le corps et il grignotait des saletés salées comme il fait tout le temps des pistaches des nuts des trucs j'ai dit papa il faut que tu m'aides à réparer une injustice il m'a regardé d'un drôle d'air les grandes personnes dès qu'on leur demande de vous aider pour des questions de justice elles se défilent je lui ai quand même raconté toute l'histoire tout avec tous les noms et le résumé des chapitres précédents comme on dit dans les feuilletons des journaux c'était long c'était long je suis même sûre que je me suis plantée plusieurs fois dans mon histoire mais enfin je lui ai demandé d'aller voir la Sansco et de lui donner le nom de Sylvie Lacaille tant pis si on me prenait pour une cafeteuse je ne pouvais plus supporter l'idée de l'injustice et je pensais tout le temps à Xavier qui faisait son V de la victoire avec les larmes aux yeux dans son bus papa m'a dit ce que tu me demandes de faire ça changera rien si ton prof t'a dit que ta censeur voulait pas se déjuger c'est râper ton affaire j'ai dit pourquoi ? il m'a dit parce que c'est comme ça j'ai dit je t'en supplie papa fais-le quand même et va la voir il m'a dit j'ai pas le temps ma petite Stevie je prends l'avion pour New York tout à l'heure j'ai mon associé qui vient me chercher dans 10 minutes au bas de l'immeuble en voiture c'était pour ça qu'il était à la maison à cette heure là d'habitude quand il prend l'avion papa il fait sa valise au bureau il a des affaires de rechange là-bas il paraît je crois même qu'il a un lit et une douche et tout ça au bureau ça doit être pour ça qu'il vient jamais à la maison ça lui permet au maximum d'éviter de rencontrer son épouse c'est-à-dire ma mère j'ai jamais vu son bureau et un jour j'irai à l'improvisation sans le prévenir peut-être alors que je découvrirai qu'il a une femme à son bureau et que c'est une autre maison à mon avis ça expliquerait tout peut-être j'ai quand même tellement dit à papa qu'il fallait faire quelque chose qu'il m'a dit bon et bien on va lui téléphoner à ta sansco comme tu l'appelles ça m'a fait drôlement plaisir il a appelé et il a demandé à parler à la sansco il l'a eu au téléphone ce qui est formidable parce que si moi j'avais essayé j'y serais jamais arrivé mais les adultes ils arrivent à avoir des gens au téléphone qu'on peut pas nous jamais avoir il lui a raconté deux ou trois trucs sur cette affaire mais elle l'a vite empêché de parler il s'est mis alors à l'écouter et de temps en temps il remuait la tête et il disait oui bien sûr madame oui je vois madame oui je vous comprends madame oui bien entendu oui madame en fait il faisait qu'à prouver ce qu'elle racontait la sansco et elle devait lui faire tout un baratin parce qu'il n'arrêtait pas d'écouter et il ne pouvait pas en placer une et moi j'ai voulu prendre l'écouteur il m'a empêché assez violemment je dois dire j'ai trouvé ça curieux parce que d'habitude je peux mais là il ne voulait pas que j'écoute il a rougi à un moment donné et il a dit madame si vous croyez que j'ai eu beaucoup le temps récemment je voyage beaucoup vous savez il avait l'air de s'excuser et je ne comprenais plus rien la sansco a dû lui raccrocher au nez sans prévenir parce qu'il n'a pas eu le temps de lui dire au revoir ça s'est arrêté d'un seul coup bizarre il m'a regardé l'air furieux et il m'a dit ta sans soeur elle est au courant de toute l'affaire et même que c'est pas la faute de ton copain mais elle dit qu'il fallait faire un exemple et qu'on ne revient pas en arrière dans ces cas là j'ai dit c'est tout il a dit non c'est pas tout je me suis fait traiter de père indigne sous prétexte que je suis jamais venue à une seule réunion de parents d'élèves on m'a demandé de quoi je me mêlais et que je ferais mieux de me préoccuper de tes résultats catastrophiques bravo Stépha bien joué carton rouge ma grande tu me demandes de t'aider et maintenant je me fais engueuler tu m'y reprendras ma vieille ça avait l'air de l'avoir drôlement humilié que la sansco lui fasse des remarques sur son manque de parentisme mais la sans soeur même si c'est une vache je peux pas lui donner tort pour ça j'ai compris que moi aussi je m'étais mêlée de ce qui me regardait pas mais comme j'osais pas demander pardon à papa je lui ai dit mais papa avoue quand même que c'est injuste il m'a dit je descends mon associé doit déjà être en bas et on va louper l'avion salut ma petite Steph tu diras à ta mère qu'il faut qu'elle s'occupe un peu plus de ta scolarité il s'est levé et il m'a embrassé et il est parti à la porte il s'est retourné et il m'a dit faut pas t'en faire Stévy la justice ça n'existe pas c'est une histoire typique ton histoire c'est toujours comme ça dans la vie c'est une petite anecdote rien d'autre ton copain il se recasera ailleurs tu verras j'ai eu le temps de lui dire c'est ça d'accord mais il était déjà parti de l'autre côté de la porte plus tard quand on a revu Sylvie Lacaille elle faisait comme si rien ne s'était passé il y a même des filles qui font encore plus copains avec elle qu'avant on dirait qu'elle l'admire de s'en être aussi bien tirée et d'avoir été aussi maligne plus personne n'a revu Xavier moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'injustice ça m'a vachement flinguée cette affaire j'ai fait une liste du résultat de l'incident Xavier Ducasse tout le monde a perdu dans cette histoire nous les filles parce qu'on n'avait rien pu obtenir comme résultat Nicole parce qu'elle avait essayé d'être honnête et de nous défendre et elle s'était fait certainement remettre à sa place mon père parce qu'il avait été humilié par la Sansco Xavier parce qu'il avait été la victime de l'injustice en fait les deux seules qui gagnaient dans toute cette histoire c'était la Sansco qui savait la vérité mais qui voulait quand même pas faire la justice et Sylvie Lacaille qui était responsable à moitié au moins mais on pouvait rien prouver et qui était pas punie ni rien sous prétexte qu'elle est toujours bonne en classe et qui en plus a encore plus la cote maintenant avec tout le monde ceux qui étaient du côté de la justice ils avaient zéro pointé ceux qui étaient des hypocrites ils avaient 20 sur 20 ça m'a flinguée encore plus après que j'ai fait ma liste c'est peut-être ça qui a fait que j'ai recommencé je veux dire que j'ai fait une deuxième fugue chapitre 22 j'ai téléphoné à l'autre ce qu'il y a de bien depuis que j'ai rencontré l'autre c'est que je sais qu'il y a quelqu'un que je connais dans la vie et qui est toujours là chez lui près du téléphone si j'ai envie de lui parler forcément puisque avec sa petite chaise il quitte jamais sa maison et en plus il adore téléphoner et moi ça m'a prise récemment mais je suis en train d'établir des nouveaux records de longueur au téléphone heureusement il y a plusieurs lignes chez moi il y a une ligne pour les affaires de mon père il y a une ligne pour les amis de ma mère et pour qu'elle leur parle de son Yorkshire et de ses frisettes dans les cheveux et il y a une troisième ligne pour tout le monde c'est à dire pour moi j'ai demandé à mes parents qu'ils me mettent un appareil dans ma chambre et ils ont été d'accord ce qui m'a drôlement surprise ça m'a d'ailleurs prouvé qu'ils se moquent bien de savoir si je travaille sérieusement dans ma chambre parce qu'avec un téléphone ils devraient se douter que je ne vais plus rien faire alors en tous les cas je m'en sers assez souvent mais surtout pour téléphoner à l'autre j'ai remarqué qu'au téléphone on se dit mille fois plus de trucs que quand on se voit peut-être que les gens ont moins peur quand ils téléphonent parce qu'ils ne se regardent pas dans les yeux alors ils disent plus la vérité ou en tout cas des choses sérieuses quand je téléphone Garfunkel vient tout de suite sur mes genoux et il ronronne il n'aime pas beaucoup que je téléphone à quelqu'un parce que c'est un champion du monde de la jalousie mais il sait au moins que pendant ce temps-là je ne bouge pas et donc qu'il peut ronronner sur mes genoux en plus à mon avis il tient absolument à être au courant de tout ce que je raconte l'autre je lui ai expliqué l'incident Xavier Ducasse je lui ai dit que ça m'écœurait et que je me sentais toute destroy mais il m'a dit quelque chose qui m'avait échappé il m'a dit n'empêche que ce qui est important c'est que tu as essayé de l'aider Xavier et ça ça lui fera du bien j'ai dit ben non puisqu'il ne sait pas que j'ai essayé de l'aider il a dit peut-être qu'il le sait quand même et qu'il l'a senti quand tu as essayé de l'aider mais il y a aussi quelque chose qui compte c'est que toi tu t'es amélioré parce que ce que tu as fait c'est un beau geste donc faut pas t'en faire j'ai dit tu dis ça pour me faire plaisir il a dit non je dis ça parce que c'est vrai et que t'es une fille géniale Stéphane j'ai dit rien parce que je pouvais rien dire j'étais un peu gênée quoi il disait rien non plus au téléphone des fois comme ça les gens disent rien au téléphone mais c'est quand même vachement agréable d'avoir le téléphone contre l'oreille et d'écouter le silence des autres c'est ce que je lui ai dit il m'a dit il y a encore bien mieux que ça est-ce que t'as déjà essayé de téléphoner sans le téléphone ça ça m'a scié j'ai dit je comprends pas il m'a dit c'est pas compliqué on décide tous les deux qu'on va continuer de se parler mais on raccroche et on reste à côté du téléphone chacun de notre côté et si on se concentre très fort on peut arriver à continuer d'entendre ce que dit l'autre j'ai dit ça c'est génial mais tu crois qu'on peut vraiment y arriver c'est pas trop difficile il m'a dit non si tu veux on essaie tout de suite tu raccroches et je raccroche et on continuera de se parler d'accord alors à trois on raccroche c'est très important de bien raccrocher ensemble au même moment j'ai trouvé que c'était une expérience formidable et que si on y arrivait alors ça serait super super on a compté un deux trois exactement en même temps il a raccroché et moi aussi j'ai regardé le téléphone très fort et j'ai essayé d'entendre ce que me disait l'autre mais j'ai rien entendu alors je me suis dit que peut-être il m'écoutait et je me suis mise à parler je lui ai dit que j'étais vraiment triste pour lui parce que Pablo m'avait appris hier qu'en fait il était pas paralysé pour du temporaire mais qu'il paraissait qu'il allait l'être toute sa vie et que ses parents avaient décidé de lui donner tous les jours maintenant un précepteur et que peut-être au bout d'un moment ils auraient moins honte et ils reviendraient dans un cours je lui ai dit que je viendrais le voir régulièrement et que même s'il voulait je viendrais m'asseoir dans son lit à côté de lui pour finir de lire Jonathan Livingston le goéland et que je resterai son ami pour la vie j'ai attendu qu'il me réponde je trouvais que c'était très important ce que je venais de lui dire mais ça m'angoissait beaucoup parce qu'il ne se passait rien alors j'ai décroché le téléphone et j'ai refait son numéro et il a tout de suite répondu et il m'a dit pourquoi t'as l'air si triste Stéphanie tu craques ? je lui ai dit mais j'ai rien entendu je t'ai pas entendu c'est affreux j'ai rien entendu je t'ai parlé moi et toi t'as pas répondu et d'un seul coup je ne sais pas pourquoi ou plutôt je sais c'est que j'en avais encore une fois ras-le-bol de tout j'ai éclaté en sanglots et je me suis mise à pleurer comme une vraie pleureuse je ne savais pas ce qui m'arrivait j'étais complètement pulvérisée l'autre a voulu me consoler et il a dit calme toi Stéphanie calme toi t'es trop énervée c'est pas parce que tu y es pas arrivé qu'il faut pleurer c'est pas sérieux tu sais ça veut rien dire je lui ai demandé mais toi est-ce que tu m'entendais est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit il m'a dit qu'est-ce que tu m'as dit j'ai dit si tu me le demandes c'est que tu ne m'as pas entendu il a dit pour te dire la vérité Stéphanie pas vraiment non ça s'est pas très bien passé ce coup-ci mais ça ira mieux la prochaine fois peut-être qu'on n'avait pas assez travaillé la question tous les deux et qu'il faut s'entraîner beaucoup plus sérieusement pour y arriver j'ai dit mais est-ce que tu l'avais déjà fait avec quelqu'un d'autre parce que tu m'en as parlé d'abord comme si tu savais déjà il m'a dit j'ai frimé j'avais jamais essayé c'est un truc que j'ai inventé comme ça pour t'impressionner tu sais je dis n'importe quoi des fois faut pas croire que je suis aussi sidérale que je le raconte ça m'a fait de la peine de l'entendre dire ça et je me suis arrêtée de pleurer il a attendu très longtemps et moi j'osais plus rien dire parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire quand quelqu'un s'excuse d'avoir frimé et raconte qu'il n'est pas aussi génial qu'on a cru qu'il était c'est une situation trop compliquée pour moi ça qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là j'ai attendu qu'il parle il a dit je joue tout le temps la comédie faut pas croire un mot de ce que je te dis j'ai dit tu dis n'importe quoi Joël parce qu'en fait il s'appelle Joël mais quand j'écris et que je parle de lui maintenant j'ai pris l'habitude de l'appeler l'autre il m'a dit tu m'en veux pas j'ai dit de quoi il a dit ben de t'avoir raconté des blagues j'ai dit mais non je t'en veux pas mais je devais lui mentir un peu il m'a dit alors pourquoi tu penses à autre chose quand tu me parles en ce moment je me suis remise à pleurer et j'ai dit c'est trop compliqué pour moi tout ça il faut que je raccroche il a dit si tu veux me laisse pas tomber je t'en prie et si t'as envie viens me voir on a raccroché et c'est vrai que j'étais dans un drôle d'état après le coup de l'injustice je me retrouvais dans un autre plan le plan déception le plan je comprends plus rien le plan tout le monde n'est pas comme je croyais que tout le monde était j'avais tellement cru à la transmission des pensées par téléphone qui parle pas que j'en voulais un peu à l'autre d'avoir frimé et de m'avoir mené en bateau c'était comme une déception que j'avais dans mon coeur mais je ne pouvais pas lui en vouloir très longtemps parce que je comprends fort bien que si on reste toute la journée dans sa chambre dans une chaise on va inventer n'importe quoi et on va devenir un peu fêlé moi je suis pas atteinte de paralysie je suis toujours à la limite du n'importe quoi et du fêlé alors j'ai essuyé mes larmes et je me suis aperçu qu'il y avait deux heures qui avaient passé et j'avais loupé le début de mes cours de l'après-midi et que techniquement parlant j'étais en train de sécher même si j'en avais pas eu l'intention quand j'avais coursé Nicole pour la rattraper c'était à la sortie il devait être midi et demi ou une heure je ne sais plus en tout cas c'était l'heure de l'arrêt et après avec papa et après avec l'autre au téléphone j'ai pas vu le temps passer et j'ai même pas déjeuné d'habitude je rentre déjeuner et je mange un yaourt et du jambon et quelquefois les ignobles raviolis et après je repars pour les cours de l'après-midi mais là j'avais pas mangé et maintenant qu'il était passé deux heures et que j'avais pas mangé et que j'avais loupé la reprise des classes j'avais plus envie de repartir j'étais au plus bas morale et physique à zéro Garfunkel me regardait en se demandant comment je pouvais être aussi basse je suis alors restée dans ma chambre et j'ai rien fait pendant très longtemps je me sentais toute vide et puis j'ai entendu la clé de la porte d'entrée qui faisait cric crac cric crac dans la serrure et j'ai reconnu les pas de maman il y avait quelqu'un d'autre avec elle chapitre 23 je n'ai pas bougé de ma chambre j'attendais que ma mère ouvre ma porte sans prévenir comme elle le fait toujours ou bien qu'elle m'appelle mais il ne s'est rien passé j'ai vite compris pourquoi parce qu'à cette heure-ci de la journée ma mère croyait dur comme fer que j'étais en classe alors je suis restée sur mon lit avec Garfunkel à côté de moi il avait dressé les oreilles et il était comme moi on écoutait ce qui se passait elle avait l'air vachement joyeuse pour une fois ma mère je l'avais pas entendu depuis longtemps comme ça elle rigolait elle chantonnait même ces pas que je trouve toujours traînards et lourds je les reconnais tout de suite c'est des pas de femmes qui en a marre ils avaient plus le même ton ils étaient tout léger elle allait vite comme si elle était pieds nus en train de faire la course sur une plage de sable avec du soleil autour d'elle elle parlait à quelqu'un mais j'entendais pas bien ce qu'elle disait parce qu'entre sa chambre et ma chambre il y a tout le couloir salon-salle à manger avec tous les meubles modernes blancs à la mode ridicule et en plus elle avait mis de la musique mais fort vraiment fort comme si elle en avait vraiment rien à faire des voisins je l'ai entendue passer plusieurs fois devant ma porte pour aller à la cuisine j'entendais qu'elle ouvrait la porte du frigidaire j'entendais des bruits de verre et des glaces et des bouteilles et puis elle revenait et puis elle riait elle avait l'air un peu énervée et excitée pas énervée en colère et puis la musique a baissé j'ai cru entendre des portes qui se fermaient et puis j'ai rien entendu ou presque j'ai attendu je ne savais pas quoi faire parce que si j'allais la voir dans sa chambre et si je me montrais à tous les coups je me faisais engueuler pour ne pas être en classe mais si je restais ça serait pareil elle finirait par me repérer en plus j'avais faim j'ai eu envie d'aller me faire un sandwich à la cuisine et je me suis dit qu'après je partirais de la maison je sais pas où moi pour attendre que le temps passe c'est que je revienne à l'heure normale comme si j'avais pas séché les cours parce que j'avais l'impression que ma mère elle était là pour de bon et qu'elle allait pas repartir et qu'elle s'attendrait à me voir à la sortie du cours j'ai ouvert la porte et dans le salon ça l'a mangé sur le canapé blanc il y avait son manteau de fourrure qui était posé n'importe comment pas rangé je veux dire et il y avait ses chaussures à talons qui sont très hauts parce que c'est une naine ma mère elle met des talons aiguilles très très hauts à mon avis ça fait 25 centimètres et les chaussures elles étaient aussi disposées n'importe comment sur la moquette et à côté de ces chaussures à elle il y avait des chaussures d'hommes et il y avait aussi un manteau d'hommes sur un des fauteuils un manteau comme en caramel ou en couleur beurre ils appellent ça du poil de chameau je crois comme les manteaux des amis de mon père qui ont tous des Mercedes et qui vont toujours à Deauville pour jouer aux cartes ou aux courses ou parler de cul et d'argent en tournant le dos à la mer la musique il n'y en avait plus c'était même plutôt drôlement silencieux tout d'un coup et ça m'a fait un peu peur je ne sais pas pourquoi évidemment on ne devrait jamais faire des choses comme ce que j'ai fait parce qu'après j'aurai plus jamais le droit de dire que les vieux sont des hypocrites et que nous on est moins frimants qu'eux et qu'ils sont des dégueux et pas nous mais j'ai quand même essayé de savoir ce qui se passait et je suis allée écouter à la porte de la chambre à coucher de mes parents il paraît qu'il ne faut jamais faire ça je le fais rarement j'ai dû le faire en tout trois fois dans ma vie les deux premières fois c'était parce que je voulais entendre ce qu'ils disaient à mon sujet parce que j'avais eu des très très mauvaises notes en contrôle et mes parents parlaient encore une fois de m'envoyer en pension j'avais rien entendu parce qu'ils ont une double porte dans leur chambre et comme il y a de la moquette et des rideaux de fourrure et des machins partout qui étouffent tous les bruits j'avais rien pu savoir de toute façon ils ne m'ont pas envoyé en pension mais cette fois-ci c'était pas pareil j'écoutais aux portes parce que je trouvais ça quand même bizarre que ma mère elle vienne à la maison avec quelqu'un d'autre justement comme par hasard quelques heures après que mon père il parte pour les Etats-Unis en Amérique avec son associé alors j'ai écouté mais j'ai rien entendu j'entendais tellement rien que je trouvais ça encore plus bizarre qu'est-ce qu'elle pouvait faire de l'autre côté j'ai laissé béton et je suis allée à la cuisine avec Garfunkel je lui ai donné trois cuillères de whiskas au cœur de volaille et je me suis fait un super sandwich trois épaisseurs au cornichon et au chocolat avec un peu de moutarde sur seulement un des deux côtés du sandwich et avec une tomate coupée en deux par-dessus le tout après je presse très fort comme ça le jus de tomate rentre dans la mie du pain et c'est drôlement bon j'ai bu un grand verre de lait avec de l'ovomaltine dedans et comme j'avais encore faim je me suis refait un deuxième sandwich aussi gros que le premier mais comme il restait plus de cornichons ni de chocolat dans le garde à manger j'ai fait uniquement de la moutarde sur de la tomate je ne sais pas pourquoi j'avais faim comme ça je cherche toujours à savoir pourquoi j'ai faim ou soif ou j'ai pas sommeil et envie de pleurer avec le cœur dans la gorge mais là je crois bien que j'ai trouvé j'avais faim parce que j'avais peur j'avais peur de savoir ce qui se passait de l'autre côté de l'appartement et j'espérais qu'il se passe rien et même que ma mère arrive et qu'elle m'engueule parce que j'étais pas en classe mais elle venait toujours pas et je me disais mon Dieu mon Dieu faites qu'il se passe quelque chose de pas dramatique et de pas anormal et que ça soit pas affreux et faites que je me fasse engueuler comme d'habitude et que ça aille pas plus loin et pendant que je priais je continuais de manger mon sandwich et de boire du lait mais je pouvais quand même pas continuer à manger comme ça tout l'après-midi d'ailleurs je commençais à avoir envie de vomir je prie jamais en fait ça doit m'arriver une fois par an à mon avis et quand ça m'arrive c'est toujours parce que je voudrais un truc impossible mais ça sert à rien de prier Dieu il est pas uniquement là pour écouter les filles comme moi qui veulent que des trucs impossibles arrivent sinon ça serait vraiment trop facile à chaque fois qu'on aurait un souci on ferait une petite prière et Dieu effacerait le souci il faut être taré débile pour croire que ça peut se passer comme ça et quand je suis très raisonnable et très calme et que je pense à ça je sais bien que ça sert à rien de prier n'empêche j'ai pas pu m'empêcher parce que j'étais trop angoissée ce qui m'angoissait c'était que l'appartement tout d'un coup c'était comme une maison fantôme aucun bruit mais en plein jour et je savais pourtant qu'il se passait des choses à l'autre bout et j'osais pas quitter la cuisine et comme Garfunkel comprend tout ce qui se passe dans ma tête il faisait comme moi il s'était fait tout petit dans un coin il attendait sur ses quatre pattes les oreilles toutes droites on n'était pas fiers tous les deux et je ne sais pas combien de temps ça a duré et je ne sais pas si c'est Garfunkel ou moi qui a parlé mais de toute façon il y en a un de nous deux qui a dit il y en a marre j'ai eu moins mal au coeur je me suis sentie toute nue et toute raide d'un seul coup pas dépouillée ou déchirée ou déchiquetée comme d'habitude mais peut-être plutôt toute froide et je me suis regardée et je me suis dit il faut qu'elle aille voir alors je me suis relevé et je suis repartie avec Garfunkel on a retraversé le salon et la salle à manger avec toujours les chaussures et les manteaux partout n'importe comment et après avoir attendu devant la porte et avoir hésité pendant longtemps j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents mais doucement en tournant la poignée très très doucement comme quand je fais tard dans la nuit quand j'arrive pas à dormir et que je quitte ma chambre à coucher pour aller aux toilettes la poignée de mes parents elle fait toujours un tout petit bruit dans la chambre il n'y avait personne à part que le lit était très mal fait et qu'il y avait des vêtements partout sur la moquette et au fond de la chambre on voyait que la porte de la salle de bain était presque ouverte j'ai entendu l'eau qui coulait et ma mère qui chantonnait comme au début quand elle était arrivée j'ai pas osé avancer dans cette chambre mais j'ai regardé un peu mieux et plus je regardais plus j'étais dégoûtée par ce que je voyais par terre la robe de ma mère ses bas une paire de pantalons que j'avais jamais vue une chemise jaune une cravate marron je trouvais ça affreux et vulgaire dans toute la chambre il y avait une odeur comme des fleurs fanées un peu écœurant et pourtant j'ai vu des fleurs nulle part il y avait que les verres et une bouteille qui était sur la moquette comme les vêtements j'ai entendu ma mère qui a dit à un moment arrête arrête je t'en prie tu vas nous épuiser elle a eu un fou rire comme les filles dans la cour quand elles se racontent un secret dans l'oreille et tout le monde rit en faisant semblant de ne pas rire j'ai eu un frisson alors je suis repartie sur la pointe des pieds et comme je voulais surtout pas qu'elles m'entendent j'ai pas fermé complètement la poignée pour pas faire un seul petit bruit avec mais j'avais oublié Garfunkel il était tout le temps entre mes jambes et d'un seul coup il est parti à toute allure vitesse fusée en direction de la salle de bain de ma mère alors j'ai couru vers la cuisine en sens contraire mais j'ai entendu maman crier avec une voix aiguë et pas du tout la même voix qu'elle avait depuis le début sa voix colère mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là d'où il sort moi je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pas bougé devant mon verre de lévide j'ai entendu des portes claquer et ma mère qui arrivait au galop ça faisait boum 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 sur le sol elle est entrée dans la cuisine toute décoiffée avec des yeux tout noirs même s'ils sont bleus et quand elle a vu que j'étais là elle m'a dit qu'est-ce que tu fous ici Stéphanie elle s'est précipitée sur moi elle m'a prise avec ses deux mains et elle m'a forcé à descendre de ma chaise elle était comme une folle j'ai cru qu'elle voulait me battre et comme je répondais rien elle s'est arrêtée d'un seul coup et elle m'a lâchée alors elle a baissé sa voix très glacée et très sans froid et elle a recommencé avec presque la même question et d'abord qu'est-ce que tu fous là à cette heure-ci ? elle a mis ses mains sur ses hanches elle avait les poings fermés et elle avait les jambes écartées elle avait un peignoir de mon père sur le dos à mon avis elle était toute nue quand Garfunkel est arrivée dans ses pattes et elle avait pris ce qu'elle trouvait pour se le mettre sur le dos et pour courir jusqu'à la cuisine elle s'est bien mise devant moi et elle m'a regardée en roulant les yeux mais moi tout d'un coup j'avais plus peur du tout j'avais peur de rien maintenant j'étais autrement je sentais que j'aurais pu lui donner un coup de poing dans le ventre si elle s'était approchée de moi elle a pas dû voir ça dans mes yeux parce qu'à mon avis elle était trop occupée dans sa tête à se demander si j'avais vu quelque chose dans sa chambre et à se demander ce que faisait le bonhomme pendant ce temps-là dans la chambre et à se demander qui allait gagner dans cette bataille elle s'occupait trop de ce qu'il y avait dans sa tête et pas assez de ce qu'il y avait dans mon coeur pour le bonhomme on a été vite fixés parce qu'on a entendu toutes les deux la porte d'entrée qui claquait et on n'a pas bougé toutes les deux elle a serré les dents quand même parce que ça ne devait pas lui faire très plaisir qu'il s'en aille le type mais elle a pas lâché son regard sur le mien et elle m'a dit est-ce que tu veux bien m'expliquer pour quelles raisons tu n'es pas à l'école comme toutes les filles de ton âge à cette heure je lui ai répondu tu veux peut-être qu'on appelle papa à New York pour en parler avec lui ça l'a jeté elle a rien dit moi j'aurais voulu la frapper j'étais folle furieuse contre elle mais elle le savait pas et moi je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait chapitre 24 moi je suis beaucoup plus balèze que mes copines croient sous prétexte que je suis toute grande et toute mince avec mes cheveux filasses et ma poitrine qui tombe comme des bananes séchées on pourrait croire que je suis une mauviète et comme en plus je suis dispensée de gym personne ne peut croire que je suis un mec drôlement coriace en fait je suis vachement costaud un jour il y avait un garçon qui m'énervait vraiment trop il faisait rien que m'embêter en m'appelant Stépanouille et en répétant nouille 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 il tournait autour de moi dans le couloir après la classe d'anglais je ne sais pas ce qui m'a pris je me suis avancée et je lui ai filé un coup de poing dans le ventre de toutes mes forces ça l'a plié en deux il s'appelle Sylvain Mercier il a mis plusieurs jours à s'en remettre à mon avis il marche même plié en deux depuis ce jour là il ne s'est jamais vraiment redressé c'est même pas sûr qu'il y arrive un jour peut-être qu'il lui faudra marcher avec une canne à partir de l'âge de 20 ans il a encore la chance que je ne lui ai pas mis mon coup de poing dans la figure parce qu'alors il pouvait tout de suite s'inscrire pour le concours de l'homme le plus laid du monde il gagnerait sans difficulté tellement je lui aurais cassé sa figure en deux ça ne m'arrive jamais de me mettre dans cet état là je ne sais pas ce qui me prend dans ces cas là mais je ne peux pas me retenir heureusement que ça ne m'arrive jamais avec ma mère ça a failli m'arriver c'est ça qu'on doit appeler la rage j'étais folle de rage contre elle et j'aurais voulu me battre avec elle et lui faire mal parce que ça m'avait fait mal tout ça et parce que je lui en voulais vraiment terriblement alors il n'était pas question qu'elle me fasse peur ou qu'elle essaie de me gifler et quand j'ai parlé de téléphoner à mon père elle a pris ça plutôt mal et j'ai bien vu qu'elle commençait à se poser des questions elle a dit comment que tu sais que ton père est parti d'abord tu lui as parlé j'ai dit figure-toi qu'il est revenu ici faire sa valise à l'heure du déjeuner et j'étais rentrée de classe pour déjeuner alors on a parlé elle a dit ah bon et de quoi j'ai dit rien de spécial elle a dit tout ça me dit pas pourquoi t'es pas en classe comme toutes les filles de ton âge si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ma vieille tu te trompes j'ai ri doucement et j'ai dit je crois que c'est pas ça qui est très important en ce moment maman elle a retiré ses points de ses hanches et elle a fermé le peignoir sur elle parce qu'il s'ouvrait de partout et elle s'est assise elle m'a fait signe de m'asseoir et j'ai fait non avec la tête elle a dit Stéphanie assieds-toi j'ai dit j'ai pas envie quand on commence à s'asseoir avec quelqu'un qui est déjà assis ça veut dire qu'on va discuter et qu'on va finir par se faire avoir et par se réconcilier je connais ce plan là on me l'a déjà fait à chaque fois je me suis fait avoir alors maintenant je connais elle a dit veux-tu t'asseoir elle criait un peu j'ai dit j'ai pas envie je t'ai déjà dit elle a dit pourquoi j'ai dit parce que elle a dit parce que quoi ? j'ai répondu parce que ça c'est des choses qui peuvent durer des fois une demi-heure moi je suis très forte pour le pourquoi parce que parce que quoi parce que d'habitude ça dure très longtemps mais là avec maman elle a pas insisté elle s'est relevée du coup elle avait l'air plus remontée comme quand elle était entrée dans la cuisine peut-être qu'elle préférait ça la bagarre être debout avec moi et se battre avec moi d'ailleurs elle a rigolé mais pas rigolé rigolo elle a rigolé méchant et bien si c'est comme ça si tu veux jouer à ce jeu-là je peux rester debout moi aussi tu sais je me demandais quand elle allait me faire le plan de oh mon dieu j'ai mon coeur qui me fait mal tu veux ma mort mais c'est curieux pendant toute la discussion elle a jamais essayé ce plan-là peut-être qu'elle le faisait seulement avec des gens de son âge avec ce bonhomme ou avec mon père parce qu'avec moi ça n'aurait pas marché et elle avait dû s'en rendre compte quand même ce qui prouve qu'elle est beaucoup plus maligne qu'on croit ma mère et qu'il faut toujours se méfier quand on est en bagarre avec elle parce qu'on connait jamais vraiment exactement sa tactique elle change tout le temps moi j'étais super froide et toujours super folle de rage à l'intérieur de moi parce que je lui en voulais tellement tellement qu'elle ne pouvait absolument pas m'avoir avec aucun de ses plans elle a dit alors explique-moi ce que tu fais ici maintenant et si tu crois que je vais te faire un mot d'excuse pour le lycée demain tu peux toujours courir si tu as un avertissement ou si on te renvoie ce sera tant pis pour toi ma vieille cette fois-ci tu ne couperas pas de la pension j'ai dit d'abord au lycée il ne renvoie pas pour une absence injustifiée sauf s'il y en a déjà eu trois ou quatre ce qui n'est pas mon cas ensuite ça me serait complètement égal si on me renvoyait si tu savais ce que je peux m'en foutre du lycée et puis tu peux toujours essayer de m'envoyer en pension faudra d'abord qu'on explique pourquoi tu as décidé de m'envoyer et qu'on l'explique à papa alors là on va rigoler quand il va rentrer elle a dit non mais tu veux une gifle j'ai dit je ne te conseille pas d'essayer maman je suis plus costaud que toi d'ailleurs c'est vrai que maintenant je suis plus grande qu'elle ça l'a carrément flinguée elle est restée la bouche ouverte et elle a levé les deux bras et les deux mains au bout de ses deux bras en l'air comme si elle parlait au plafond de la cuisine et elle a dit au plafond incroyable je crois rêver ma fille me menace on aura vraiment tout vu tout vu mais vraiment tout et elle faisait semblant de se marrer mais elle ne se marrait pas du tout en fait parce qu'elle n'avait rien à dire et tout ça c'était du tourne en rond du je détourne la conversation du on parle autour de ce qui est important mais on rentre jamais dans le vif du sujet ce qui est un truc absolument typique de mes parents ça mon père aussi il fait tout le temps il me l'avait fait d'ailleurs déjà dans la cuisine c'est drôle c'était aussi dans la cuisine il y a déjà quelque temps je l'ai raconté dans ce cahier moi j'en avais marre parce que moi j'avais vraiment envie d'y aller dans le vif du sujet et je ne pouvais plus me retenir alors j'ai pris mon souffle et j'ai dit maman je trouve que c'est absolument dégoûtant ce que tu as fait j'ai tout compris et c'est ignoble infect affreux dégoûtant je suis écoeurée tu devrais avoir honte de toi j'ai plus rien à te dire on n'a plus rien à se dire et je ne veux plus te voir je fiche le camp d'ici maintenant et je reviendrai quand j'en aurai envie parce que si tu fais quelque chose contre moi je raconterai tout à papa et même si je veux je peux aller tout de suite à son bureau ils me donneront son téléphone en Amérique aux Etats-Unis et je l'appellerai et je lui raconterai tout mais je ne vais même pas le faire t'inquiète pas tu me dégoûtes trop ce que je vais faire c'est que je m'en vais d'ici et je reviendrai quand j'en aurai envie voilà et tu ne peux rien faire pour m'en empêcher maintenant plus rien parce que sinon moi je dirais tout à tout le monde ça m'avait essoufflé de dire tout ça mais ça m'avait soulagé aussi et en même temps ça m'a fait peur parce que je ne sentais plus du tout ma rage elle était déjà partie j'étais toute vidée et puis de toute façon je me suis dit d'un seul coup mais maintenant que je lui ai tout dit qu'est-ce qu'elle va faire elle elle m'a regardé sans rien dire elle craignait avec la tête en arrière et en me regardant avec son air méprisant comme si tout ça ne lui faisait rien du tout elle a attendu elle avait l'air de réfléchir à ce qu'elle pouvait me répondre mais elle continuait de se marrer et puis elle a dit t'as compris quoi exactement ma pauvre petite fille chérie qu'est-ce que tu peux comprendre tu crois qu'il se gêne de son côté ton père tu crois qu'il prend des gants avec moi alors là j'ai pas voulu entendre je voulais vraiment pas savoir et je me suis bouché les oreilles très fort avec mes deux poings et j'ai crié très très pointu comme un lapin qu'on égorge sauf que j'ai jamais entendu les lapins quand on les égorge peut-être même qu'il crie pas du tout et qu'il se laisse tuer en silence les pauvres c'est simplement pour dire que j'ai crié très perçant et immortellement quoi je voulais surtout pas entendre ce qu'elle voulait me dire sur papa surtout pas elle ouvrait la bouche mais j'entendais pas je voyais ses lèvres qui remuaient alors j'ai même fermé les yeux comme ça au moins je la voyais même plus mais quand on fait des trucs comme ça qu'on se bouche les oreilles qu'on crie qu'on ferme les yeux et quand on fait pas exprès c'est bien plus fort encore que le coup de l'évanouissement ça ça rate pas on s'évanouit pour de vrai c'est ce qui m'est arrivé je suis tombée je me suis retrouvée par terre sur le lino de la cuisine quand je me suis remise en ordre j'ai d'abord pensé que je m'évanouissais beaucoup trop souvent depuis quelques mois et qu'il devait y avoir quelque chose de pas normal dans mon corps peut-être qu'il me manquait du fer ou du charbon ou du soufre ou du sulfate ou du manganèse ou je ne sais pas quel truc qu'ils mettent dans les vitamines maman était penchée à côté de moi elle me caressait les cheveux et elle me donnait des petites gifles avec sa main sur les deux joues et elle me disait oh ma pauvre petite fille ma petite chérie mon petit amour oh ma grande fille qui est malade que sa maman va bien la soigner et moi je l'écoutais et j'attendais qu'elle me dise ce qu'elle me dit jamais 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 c'est à dire qu'elle me dise qu'elle m'aime et qu'elle me le dise pour de vrai avec le vrai ton dans la voix pas comme quand on le dit en rigolant comme quand on dirait bonjour qu'elle me le dise pour de vrai parce que c'était vraiment le moment de me le dire mais avec elle on dirait que ces deux mots qu'elle n'est pas capable de prononcer elle a continué comme ça pendant un moment mais je lui ai dit s'il te plaît maman je voudrais être seule laisse moi tranquille maintenant s'il te plaît toute ma colère était sortie d'un seul coup et je me sentais vide mais le vrai vide celui que j'ai vu déjà entre le ciel et nous celui qui m'inquiète elle s'est levée et moi aussi elle m'a tendu un verre d'eau je ne sais pas pourquoi les gens vous donnent toujours un verre d'eau quand on s'évanouit moi je pense qu'on devrait plutôt vous donner un verre de sang du sang bien rouge et bien neuf parce que ça au moins ça peut vous faire du bien j'ai quand même bu le verre et j'étais crevée et je suis partie pour aller dans ma chambre et ma mère m'a accompagnée en me demandant si j'allais bien et si je voulais qu'elle appelle un docteur ça encore ça m'assied pourquoi elle me demandait mon avis si elle trouvait que j'allais pas bien elle avait qu'à prendre la décision de l'appeler le docteur c'était quand même pas à moi à lui dire non j'avais jamais que 13 ans allant sur mes 14 pourquoi il faut qu'on décide de ce genre de choses à la place des parents maintenant c'est nouveau ça surtout que des docteurs mes parents ils en connaissent ils connaissent même que ça des dentistes des gynécologues machin des stomatos machin des autorhinos machin des dermatos machin et même des rhumatologiques aux machins ils connaissent que ça ça et les marchands de fring comme mon père c'est les deux seuls métiers qu'ils fréquentent mes parents s'il y a une chose certaine c'est que c'est pas grâce à eux ni chez eux que je rencontrerai un jour un chef d'orchestre de musique classique ça c'est sûr muti ou beethoven c'est pas tout à fait leur relation pour qu'elle me parle plus de docteur pour qu'elle me parle plus du tout je lui ai dit que je me sentais pas bien ce qui était d'ailleurs la stricte vérité absolue et que je voulais me mettre au lit et je me suis mise au lit tout de suite en enlevant seulement mon jean et mes mocs et mon pull et j'ai vite fermé les yeux elle s'est assise à côté de moi elle a dit je vais te veiller ma petite chérie je me suis pas beaucoup occupée de toi ces temps-ci mais je ne te quitte plus maintenant crois-moi je vais te veiller jusqu'à ce que tu ailles bien tu es ma grande fille que sa maman va bien soigner elle arrêtait pas de me dire des cucuniatries comme ça elle les chantait presque comme une berceuse pour les bébés et ça m'énervait alors j'ai fait chit très fort et je me suis retournée de l'autre côté du lit du côté du mur et j'ai tellement fait semblant de dormir que j'ai fini par m'endormir peut-être bien que ça m'avait vraiment destroy toute cette histoire peut-être bien que j'avais trop souffert en une seule journée après tout ça avait commencé avec l'incident de l'injustice l'incident Xavier Ducasse puis avec mon père qui m'avait en fait un peu laissé béton en parlant et avec son coup de fil à la sansco qui avait rien donné et puis le coup de fil avec l'autre qui m'avait perturbé quand même et puis cette affaire-là par-dessus le marché m'a découverte que ma mère elle couchait sans doute avec un autre bonhomme dès que mon père avait le dos tourné tout ça et le fait que ma mère elle me dise que mon père certainement il en faisait autant ça m'avait pas reposé ça m'avait même fait comme si j'étais plus la fille que j'étais la veille la Stéphanie de la veille elle était morte j'étais quelqu'un d'autre le quelqu'un d'autre s'est endormi Dormir l'après-midi quand on n'est pas vraiment malade et la première chose qu'on fait quand on se réveille c'est savoir que toutes les copines sont encore en cours c'est franchement pas désagréable j'avais pas fait ça depuis longtemps et ce qui m'a surprise c'est que je me suis endormie aussi vite à mon avis c'est aussi parce que mon corps est tellement fatigué puisque je grandis tout le temps j'ai tout le temps mal dans les jambes par exemple et c'est normal que je dorme comme ça un bon coup en pleine journée ça pouvait pas me faire de mal quand je me suis réveillée ma mère n'était plus dans ma chambre il n'y avait que Garfunkel qui s'était mis au bout de mon lit à mes pieds qui dormait lui aussi il déteste les cris et les discussions il devait être aussi crevé que moi peut-être plus même puisqu'il est plus vieux que moi je l'ai réveillé doucement en remuant mes pieds sous la couverture et en jouant avec son ventre sous mes pieds il adore ça et je lui ai dit réveille-toi Garfunkel réveille-toi on va partir en voyage il a ronronné deux ou trois fois puis il s'est étiré et il m'a dit où que tu crois que tu peux aller ma pauvre vieille ça m'avait échappé avec tous les événements qui m'étaient arrivés depuis quelque temps mais Garfunkel et moi maintenant on se parlait comme des êtres humains normaux je me suis rappelé qu'il m'avait demandé si j'allais bien quand je m'étais évanouie dans les toilettes quelques jours plus tôt sur le coup j'avais pas fait attention parce qu'à ce moment-là j'étais préoccupée dans ma tête pour essayer de découvrir devant ma glace qui j'étais et ce que j'avais mais maintenant on se parlait normalement je trouvais ça très normal je devais vraiment être fêlée alors je lui ai dit t'as raison où est-ce que je vais aller j'avais bien réfléchi que je ne pouvais plus rester ici en tout cas pas aujourd'hui et pas tant que mon père n'était pas rentré de voyage et qu'après ce qu'on s'était dit avec ma mère je pouvais absolument plus rester seule avec elle et que c'était normal que je fasse ma deuxième fugue si je la faisais pas j'étais vraiment au-dessous de tout je me décevrais moi-même mais après j'ai commencé à faire une liste rapidement dans ma tête la liste des gens ou des endroits chez qui je pourrais fuguer je me suis aperçu que c'était pas génial et que j'avais pas tellement de solutions fuguer c'est bien gentil mais il faut quand même savoir où on veut aller aller chez Sophie Valérie Nathalie Julie pas question parce qu'il y en a deux qui sont divorcés je veux dire leurs parents c'est pas la peine d'essayer j'ai remarqué que les enfants de divorcés ils veulent pas avoir des salades avec les parents des autres ils doivent en avoir déjà assez vu et assez eu comme ça mes deux autres copines elles et leurs parents ils font partie des gens heureux et dans ce cas là jamais ils me prendront chez eux sans vérifier d'abord chez moi si c'est d'accord les gens heureux ils vérifient toujours tout avec les autres parents ils ont des principes absolus de base de vie aller chez Fleur pareil son père c'est quelqu'un de responsable il m'a déjà fait le coup une fois aller dans les galeries des Halles ou aux Quatre Temps à la Défense ou aux Champs-Elysées et coucher sur les sacs de couchage des punks j'en ai vu qui ont à peu près mon âge et qui font ça mais ça m'attirait et ça m'emballait vraiment pas d'abord parce que je risquais de me faire violer et franchement c'était pas le jour aller chez Nicole la prof de musique peut-être que ça aurait pu marcher mais je me suis aperçu que je savais même pas où elle habitait et je savais pas son nom de famille je savais pas si elle était mariée ou quoi ou rien aller sur la route et sortir de Paris et faire du stop d'accord ça j'en étais cap mais j'irais où après je connaissais personne ni au sud ou au nord ou à l'est ou à l'ouest de la France et puis c'était l'hiver il faisait pas chaud dehors et j'ai réfléchi que j'avais presque pas d'argent sur moi et que d'habitude c'est ma mère qui me le donne quand j'en ai plus j'allais quand même pas lui en demander après tout ce qu'on s'était dit j'allais quand même pas la voir et lui dire maman j'ai besoin d'argent pour faire une fugue évidemment le mieux c'était d'aller en Amérique aux Etats-Unis pas forcément pour retrouver mon père puisque je savais même pas où il était mais pour aller tout de suite m'installer comme fermière avec mon associé mais j'avais pas assez d'argent pour prendre le billet j'avais déjà lu une histoire formidable dans le journal où un petit garçon vachement gonflé il avait réussi à se faufiler dans un avion comme ça il avait réussi à voler à travers tout le continent asiatique avant qu'on s'aperçoive de sa présence il devait avoir 11 ans il était tout petit mais moi je suis trop grande on me remarquerait tout de suite à la douane on me ramènerait chez moi scandale et hurlement c'est ma mère qui serait ravie ça lui permettrait de m'engueuler et de me donner une leçon comme ça elle m'obligerait à oublier ce que je lui reprochais non non mauvaise idée fin de la liste c'était pas génial je me suis quand même levée de mon lit parce que je supportais pas de pas inventer un endroit où aller pour faire ma deuxième fugue je pensais qu'il fallait au moins que je sorte un peu de chez moi alors j'ai pris mon sac US là où je mets mes livres j'ai mis un t-shirt et une culotte une chemise et un pull et mon pyjama et une brosse à dents et du dentifrice j'ai mis mes cahiers ceux où j'écris ce qui m'arrive et j'ai mis ma cassette de la pastorale de Beethoven tout ça je l'ai mis dans le fond du sac avec les vêtements j'ai même mis aussi une grande paire de chaussettes Burlington des longues et des bleues et j'ai installé tout ça pour pouvoir y poser Garfunkel au milieu pour que ça lui fasse comme si c'était un petit panier comme une petite maison je me suis habillée et j'ai ouvert la porte pour voir où était passée ma mère j'entendais rien et je suis allée à la cuisine et il n'y avait personne en revenant à ma chambre je me suis aperçue qu'elle m'avait laissé un mot sur le pas de la porte un papier sur la moquette dans le couloir comme ça elle serait sûre que je la lise en ouvrant ma porte sur le papier il y avait écrit ma petite chérie j'ai complètement oublié que j'avais un rendez-vous très important mais je reviens tout de suite j'achèterai des pizzas en bas chez l'italien on va se faire un petit dîner en copine alors attends-moi et sois bien sage ta maman qui va bien s'occuper de toi à très vite pas gênée ma mère elle faisait comme si de rien n'était et elle me laissait toute seule en plus pas dégonflée en plus la seule chose qu'elle pouvait me promettre c'était des pizzas chose que j'ai déjà expliqué que je déteste de manière absolue en plus à très vite c'est une expression que j'ai en horreur c'est comme les gens qui parlent les débiles qui présentent des chanteurs débiles à la télé ils disent toujours des expressions comme ça pour avoir l'air intime et original j'ai pris Garfunkel et je l'ai mis dans mon sac US il avait pas l'air très content il aime pas tellement sortir de chez lui comme je savais pas encore combien de temps je m'en allais de chez moi même si c'était que quelques heures je me suis dit que j'allais quand même pas le laisser seul ici en sortant dans la rue j'ai compris que je pouvais pas partir seule nulle part et qu'on serait beaucoup plus fort si on était deux alors j'ai décidé d'aller chez l'autre pour lui demander de partir avec moi en fait c'était vraiment le seul endroit où je pouvais aller je l'avais pas mis je l'avais mis dans ma liste mais c'était vraiment chez l'autre qu'il fallait que j'aille c'était l'autre qui avait vraiment de l'importance dans ma vie chapitre 26 en arrivant chez l'autre j'avais mal dans le dos parce que Garfunkel il m'avait déjà agité pendant tout le voyage il râlait tout le temps il m'avait griffé à travers le sac US à travers mon impair j'étais pas en super état de forme j'avais réfléchi que Pablo devrait pas encore être rentré parce que ce jour-là on avait des cours jusqu'à très tard il était encore tôt dans l'après-midi comme je savais que l'autre allait jamais ouvrir la porte d'entrée je suis passée par l'arrière j'ai lancé des cailloux sur la fenêtre il est arrivé à la fenêtre dans sa petite chaise j'ai vu son visage qui arrivait à la hauteur de la fenêtre il m'a fait signe de monter par le petit mur sa fenêtre à lui elle est pas haute il l'est ouverte et je suis entrée avec mon sac US il m'a dit qu'est-ce qui se passe t'es partie de chez toi j'ai dit comment t'as deviné il m'a montré le sac US avec la tête et les oreilles du pauvre Garfunkel qui en sortait et il m'a dit si t'emmènes ton chat c'est que c'est sérieux Garfunkel est sorti du sac en courant et il s'est mis à tourner dans la grande chambre de Joël en reniflant partout comme il fait quand il sait pas où il est et qu'il aime pas ça il allait faire sniff 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 comme un vrai chien de chasse dans les coins sous les cassettes sous les livres sous les journaux il avait l'air très inquiet et très paniqué parce qu'il savait pas où se mettre et je me suis dit que j'allais avoir des vrais problèmes avec Garfunkel j'avais même pas emmené mais où tu veux aller j'ai dit c'est bien ça mon problème c'est que je sais pas où il m'a dit pourquoi tu veux t'en aller alors je lui ai tout raconté depuis le début toute l'histoire avec ma mère tout j'ai même raconté l'histoire de l'injustice que je lui avais déjà raconté au téléphone et j'ai même expliqué qu'il m'avait déçu avec ces histoires à lui quand il m'avait raconté qu'il frimait un peu enfin je lui ai fait un vrai résumé des chapitres précédents quoi et puis je lui ai dit viens je t'aiderai je pousserai ta petite voiture on y arrivera tous les deux il m'a dit non non je peux pas faire ça à mes parents non il avait le visage tout fermé il souriait pas comme il fait d'habitude quand il me parle et j'ai bien compris que j'arriverai pas à faire ma deuxième fugue avec lui c'était trop dur mais j'ai quand même recommencé je lui ai dit au moins essaie tu m'as dit un jour que peut-être un jour tu pourrais remarcher et bien je suis sûre qu'à nous deux on peut y arriver je suis sûre que si je te donne tous mes rayons et que tu les reçois bien je suis sûre que je pourrais t'aider à te lever et si tu te lèves alors ensemble on fera des choses mais vraiment des choses incroyables mais il secouait la tête en faisant non il avait l'air beaucoup plus triste que d'habitude il avait l'air d'attendre que j'aie fini pour pouvoir me dire des choses importantes moi j'avais pas fini tout à fait je t'en supplie Joël il faut que tu te lèves je t'en supplie si on part ensemble ça va t'obliger à marcher et tu le feras peut-être pas le premier jour mais je suis mortellement absolument sûre qu'on y arrivera il m'a dit arrête de parler comme ça ça va te servir à rien de fuguer à rien tu le dis toi-même tu sais pas où aller je lui ai dit même si je fougue pas j'ai envie que tu sortes d'ici au moins une fois avec moi viens avec moi même si on va pas loin on ira à deux je me rendais compte d'un seul coup que c'était pas la fugue qui comptait mais ce que j'avais envie surtout c'était de sortir avec lui de l'emmener dehors de lui montrer les choses de lui donner la main dans la rue et de l'obliger à marcher avec moi mais il faisait longue la tête il avait l'air de plus en plus triste il avait la figure toute blanche je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as t'es malade ? il m'a dit je suis pas malade mais ce qui me rend malade c'est que maintenant je vais être obligée de te dire la vérité alors il m'a dit des choses qui ont changé toute ma vie je crois en tout cas ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses en ce moment et pour les années qui viennent ça m'a même fait un coup terrible c'était vraiment le coup des coups de la journée celui-là il m'a dit je sais que mon petit frère te l'a vaguement raconté l'autre jour mais il a pas précisé seulement voilà tu sais moi je guérirai jamais c'est pas seulement ça je sais que je vais sans doute mourir dans 4 ou 5 ans parce que tout ce que je t'ai raconté la grève de la faim mes parents qui ont honte la polyneuropathie carentielle tous ces machins c'était de la blague avec Pablo on t'a caché la vraie vérité la vérité c'est que je suis atteinte de quelque chose de beaucoup plus grave c'est de la myopathie et j'arriverai pas à passer l'âge de 18 ou 20 ans c'est ça la vérité moi je sais que je vais mourir très bientôt tu vois très bientôt je savais plus quoi lui dire je me suis assise par terre à côté de sa petite chaise roulante et j'ai eu envie de lui prendre la main il m'a laissé la prendre il avait pas fini de parler alors tu comprends ma Stéphanie tes histoires avec ta mère qui trompe ton père et peut-être que ton père il fait la même chose c'est pas vraiment un drame international regarde moi ce qui m'arrive c'est quand même plus grave non alors il faut pas que tu te mettes dans tous ces états là il faut que tu prennes les choses en perspective je lui ai dit je comprends pas ce que tu veux dire ça veut dire quoi il m'a dit ça veut dire qu'il faut pas se tromper sur ce qui est important dans la vie et sur ce qui n'est pas important et ce qu'il faut c'est que tu te concentres pas sur les conneries et les petites saletés et les petites salades qu'ils font entre eux les grands il faut que tu t'occupes de ta vie à toi il faut que t'arrêtes de te plaindre il faut que t'arrêtes de dire que t'es malheureuse et que tu fais pas partie des gens heureux comme tu les appelles parce que t'en fais peut-être pas partie vraiment mais t'es pas vraiment tellement à plaindre il y a des millions de filles de ton âge dans ton cas il y en a très peu dans le mien je peux te dire Garfunkel avait l'air d'avoir trouvé un coin pour s'installer confortos près d'un tas de cassettes vidéo et j'avais l'impression que lui aussi il écoutait l'autre mais je crois pas qu'il comprenait tout quand même moi j'ai enlevé mon impair je me suis rassise je lui ai repris la main il m'a laissé la reprendre je pouvais rien dire mais rien d'ailleurs il avait pas fini de parler si je t'ai raconté toute une frime au début moi et Pablo c'est parce que c'est très dur de dire à quelqu'un qu'on connait pas qu'on sait qu'on est malade pas récupérable et qu'on va mourir un jour des trucs comme ça tu peux les dire qu'à quelqu'un que tu connais vraiment bien et que tu aimes vraiment beaucoup et qui a commencé à souffrir un peu de son côté alors quand je t'ai vu arriver avec ton sac US et ton chat dedans et que tu m'as raconté tes histoires et que tu veux fuguer et tout ça maintenant je me suis dit je peux lui dire tout mais en échange il faut que t'arrêtes de me demander de me lever parce que j'y arriverai jamais il faut que t'arrêtes de me demander de voyager avec toi parce que voyager pour moi c'est vraiment trop compliqué c'est trop difficile mais c'est pas en fuguant que tu vas échapper à tous les problèmes que t'as en ce moment tu sais c'est pas en fuyant qu'on devient quelqu'un d'autre c'est pas à l'extérieur de toi que tu vas trouver ton truc c'est à l'intérieur c'est pas sur la route en faisant du stop c'est en fermant les yeux et en te regardant moi je fais ça tout le temps tu sais et j'y arrive hein enfin je sais quoi on peut voyager dans sa chambre ou dans sa tête tu sais c'est aussi sidéral que de se taper la route d'un seul coup comme il venait de me parler de voyager au-dedans j'avais qu'une envie très violente très forte ça venait de m'arriver je voulais faire un voyage intérieur avec lui c'est à dire que je voulais lui faire partager la musique ça m'a fait penser à la musique tout ce qu'il m'a dit alors j'ai eu une envie folle d'aller au moins une fois au concert avec lui et je lui ai dit viens avec moi au concert avec moi au moins une fois je t'en supplie maintenant qu'il m'avait raconté tout ça qu'il m'avait fait tellement confiance moi je sentais que j'avais des vagues d'envie de partager avec lui bien plus encore qu'avec quelqu'un d'autre je me disais que c'était peut-être ça aimer quelqu'un il m'a dit j'aime pas sortir vraiment il y a quelques années mes parents ils ont essayé ils m'ont emmené un peu partout ils faisaient des gros efforts tu sais au concert au musée au foot mais j'aime pas c'est moi qui leur ai demandé de me laisser à la maison je préfère ça je lui ai dit tu veux pas au moins une fois quand même venir écouter de la musique mais une musique sidérale avec moi ensemble il m'a dit de toute façon il y aurait pas de concerts qui m'intéresserait en ce moment tu sais je lis tous les journaux regarde-les il y a rien d'intéressant en ce moment c'est débilos et compagnie je lui ai dit je te parle pas des concerts débilos pop rock à la mode à la con moi je te parle de vraie musique il m'a montré les journaux il y en a toujours des kilos et des kilos dans sa chambre avec des livres sur le plancher avec les cassettes avec toutes ses affaires aux côtés de la télévision et son installation stéréo on s'est mis à regarder à la page où il y a des concerts et je voyais les noms de Muti et de Beethoven nulle part alors j'ai eu une meilleure idée et je lui ai dit attends attends je vais te faire écouter quelque chose j'ai sorti la cassette de la pastorale qui était dans mon sac US je savais pas pourquoi je l'avais prise au départ cette cassette quand j'avais quitté la maison mais maintenant c'était évident que c'était pour l'entendre avec lui j'ai dit tiens ça c'est ça que je voudrais entendre avec toi est-ce que tu connais ça au moins il a fait nom de la tête et il a roulé vers son appareil stéréo il a des appareils vachement modernes dans sa chambre il s'est même fait poser récemment un petit mini ordinateur il joue tout le temps avec toute la journée alors il a mis la cassette sur sa stéréo il l'a mise en marche et il est revenu vers moi je me suis remise à côté de lui je lui ai repris la main et je lui ai dit j'espère que tu l'as mis très fort la musique comme ça on va pouvoir plonger dedans tout de suite on a écouté la cassette ensemble main dans la main très fort Carfunkel il a fermé les yeux et il écoutait lui aussi et je ne sais pas quand mais à un moment c'est toujours le même moment où moi je sais que je m'envole avec les violons et où je commence vraiment à être complètement dans la musique à ce moment-là j'ai regardé Joël il m'a fait un signe avec la tête d'un air de dire qu'il me comprenait et alors à ce moment-là je me suis dit que c'était ça ma vraie fugue j'étais vraiment partie avec lui puisqu'il avait la même émotion au même moment que moi mais il a arrêté d'un seul coup l'appareil et il m'a dit il faut que tu t'en ailles maintenant Stéphanie parce que Pablo va rentrer il va rien comprendre à ce qui s'est passé ici et puis après mes parents vont venir et moi je veux bien que tu les rencontres puisque maintenant tu connais la vérité mais pas aujourd'hui je préférerais qu'on reste sur cette journée ensemble tous les deux tout seul d'ailleurs ta journée elle a été déjà très encombrée tu saurais même pas comment faire pour classer tout ça dans ta tête reprends ton chat parce que lui aussi il doit avoir envie de rentrer chez lui regarde-le il est pas à l'aise et puis il m'a dit aussi ta musique je l'aime autant que tu l'aimes je t'ai toujours dit qu'on était pareil toi et moi ça m'a fait un bien j'étais super bien je me sentais super mieux que juste avant que j'arrive chez lui malgré tous les problèmes que je venais d'avoir évidemment en même temps ça me faisait un peu de la peine qu'il me demande de partir juste au moment où on venait de plonger dans la pastorale je comprenais pas très bien pourquoi les gens qu'on aime je pense qu'on doit toujours se dire qu'ils ont une bonne raison de vous demander des choses et qu'il faut même pas discuter là où il avait raison d'ailleurs c'est que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à réfléchir à tout ce qui venait de m'arriver à tout ce qu'il venait de me dire en plus j'avais pas envie c'est vrai de voir Pablo ou ses parents j'avais envie d'être seule dans mon intérieur à moi pas dans l'extérieur j'avais envie de faire un résumé des chapitres précédents de tout ce qui s'était passé entre nous deux j'ai remis Garfunkel dans mon sac US avec la cassette de la pastorale j'ai embrassé l'autre je veux dire Joël sur la joue on s'était jamais fait ça mais c'est venu comme ça j'avais envie et lui aussi certainement puisqu'il m'a embrassé aussi pareil je suis ressortie par la porte d'entrée et je me suis dépêchée de quitter l'impasse pour être sûre de tomber sur personne parce que j'avais pas tellement envie de parler à quelqu'un j'étais dans un drôle d'état pas vraiment énervé j'étais un peu à côté des choses comme j'avais pas non plus envie de revenir chez moi tout de suite et de revoir maman j'ai dû marcher pendant une bonne heure dans tout le 17ème j'ai dû marcher beaucoup dans le froid mais quand je marche j'ai plus froid et je fais ça très souvent il y a des gens qui partent en Alaska ou en Chine mais mon voyage à moi c'est le 17ème je peux dire que je le connais drôlement bien Garfunkel dans mon dos dans le sac US il recommençait à me griffer et à miauler alors on s'est arrêté dans un café qui avait l'air vide et triste c'était exactement ce que je voulais et on s'est assis dans un coin où il y avait une banquette bien vide pour nous et j'ai bu un coca et puis j'ai demandé un diabolo citron et puis encore un coca et j'ai même dû demander un thé j'ai sorti Garfunkel du sac US et je l'ai gardé sur mes genoux en le caressant pour qu'il n'ait pas peur parce que les chats même si c'est des êtres supérieurs il y a un truc qu'ils ne savent pas bien faire c'est s'adapter tout de suite à un endroit qu'ils ne connaissent pas mais comme je le gardais bien au chaud bien caressé sur mes genoux Garfunkel il a fini par l'aimer mon café vide et triste moi aussi il n'y avait personne le garçon il avait une moustache rousse comme un clown et il avait une voix de femme toute minouquette et toute petite sympa c'était un type je me disais en le regardant que je pourrais aussi en faire un ami parce que j'avais nettement l'impression qu'il n'était pas tellement heureux et c'est toujours avec ces gens là que je m'entends bien finalement mais j'ai préféré pas lui raconter ma vie quand même si on raconte trop souvent sa vie à trop de gens ils se mettent à vous raconter leur vie à eux et alors on n'en sort pas moi j'aime bien écouter les autres mais à ce moment là de mon histoire je me rendais compte que j'avais plus du tout envie de savoir ce qui se passait dans la vie des autres et surtout d'un type à moustache rousse et à voix de femme n'empêche qu'il était chouette j'ai bien dû rester là une ou deux heures je ne sais plus la nuit était tombée et le garçon il revenait de temps en temps il me regardait d'un drôle d'air il m'a même dit une fois vous croyez pas qu'il serait temps de rentrer chez vous mademoiselle ? j'ai répondu vous en faites pas monsieur mes parents m'attendent je vais bientôt rentrer chez moi tout ce que je voulais c'était rester un peu plus longtemps dans un coin tranquille et chaud même s'il était vide et triste et je pouvais un peu réfléchir à tout ce que j'avais connu et souffert en une journée parce que malgré tout ce que m'avait dit l'autre qui était si beau et qui me faisait tellement plaisir il y avait aussi beaucoup de choses qui m'avaient fait souffrir aujourd'hui j'avais pas seulement souffert pour moi mais pour lui surtout et je sentais que le coeur que j'avais toujours dans la gorge il était plus pareil parce que maintenant les boules comme disent mes copines je les avais aussi pour lui mais je découvrais quelque chose c'était que souffrir pour lui c'était pas tellement de la souffrance et partager un secret comme ça puisqu'il n'y avait qu'à moi qu'il avait parlé comme ça et que moi de mon côté je l'avais fait plonger dans ma musique et puis qu'ensemble on s'était embrassé en fait tout ça c'était plutôt formidable c'était un souvenir immédiat et ce qui était encore mieux c'est que je savais que ça pouvait encore recommencer maintenant qu'on avait ça nous deux ensemble c'était comme si on était riche de quelque chose de plus que les autres j'ai longuement réfléchi à tout ça pendant longtemps et il n'arrivait rien alors j'ai voulu commander un autre coca mais il ne me restait plus d'argent alors je suis ressortie du café dans la nuit chapitre 27 je suis rentrée à la maison il n'y avait toujours personne je suis allée dans la cuisine j'ai appelé maman maman ça répondait nulle part j'ai l'habitude que ça soit souvent vide chez moi mais tout de même ça m'a fait peur et j'ai même cru que quelque chose de grave était arrivé je ne sais pas que ma mère avait fait une bêtise je suis allée dans sa chambre à coucher elle avait dû tout ranger c'était très calme et tout il n'y avait plus rien sur la moquette et ma mère n'était pas là non plus j'avais faim et Garfunkel aussi alors on a mangé lui il mangeait ses whiskas et moi mon plat favori c'est à dire des cornichons avec un peu de choco d'habitude j'adore ça mais là ça passait pas je sais bien pourquoi j'aime les cornichons avec les chocos parce que la vie que j'ai vécu jusqu'ici c'est du cornichon et du chocolat parfois ça fait mal parfois c'est doux parfois c'est piquant parfois c'est agréable et c'est tout ça qui fait que ma vie elle est comme elle est je me disais tout de même qu'elle exagérait ma mère qu'elle aurait pu être là quand je rentre puisqu'elle me l'avait promis dans le mot qu'elle m'avait écrit le téléphone a sonné c'était Sophie elle m'a dit c'est toi ? t'es chez toi ? t'es malade ? pourquoi t'es pas venue à la ferme ? j'ai dit je suis pas bien elle m'a dit ah bon ? j'ai dit bon ben salut elle m'a dit salut j'ai trouvé qu'elle était pas très sympa que pour une copine elle aurait pu me demander ce que j'avais sérieusement en me demandant des détails mais pas une petite question comme ça j'ai trouvé que c'était vraiment chacun pour soi toute cette affaire et que quand on a des soucis des vrais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à vous poser des questions et à vous écouter elle m'a déçue Sophie à part l'autre et à part Garfunkel bien sûr il n'y avait vraiment personne à qui je pouvais parler c'est pour ça que je regrettais de ne pas avoir de papi ou de mamie ils auraient vraiment pu m'aider à ce moment-là de mon histoire m'aider ou m'aimer c'est presque pareil ces deux mots il n'y a qu'une lettre à remplacer un D à la place d'un M mais à mon avis ça veut dire la même chose quand on aide quelqu'un on l'aime et quand on l'aime ben forcément on l'aide penser à une mamie ça m'a fait penser à Mamo et une fois que je me suis mise à penser à elle alors ça a été comme un déclic et j'ai tout de suite décidé que j'allais partir la voir c'était ça le but de ma fugue j'allais partir chez Mamo Mamo c'est comme ça que j'appelais quand j'étais bébé la dame qui s'était occupée de moi elle s'appelait Madame Moreau et ma mère et mon père ils l'appelaient toujours comme ça ils l'ont jamais appelée par son prénom et comme je ne savais pas et que d'ailleurs je ne sais toujours pas ce que c'était son prénom et comme j'étais encore un bébé j'ai fini par l'appeler Mamo c'est normal les bébés ils font toujours ça ils déforment tous les noms à mon avis c'est vraiment elle qui m'a élevée quand j'étais bébé parce que ma mère il n'y a pas de raison qu'elle se soit plus occupée de moi quand j'étais bébé que quand je ne le suis plus Mamo c'était elle que je voyais tout le temps elle me faisait manger le matin et le soir et c'était presque comme une mamie c'est pour ça que Mamo finalement c'était un nom qui allait bien pourquoi mon père et ma mère un jour ils ne l'ont plus gardée j'ai jamais compris mais un jour ils se sont tous attrapés tous les trois j'ai pas compris ce qu'ils se disaient et pourquoi elle leur disait qu'elle ne voulait plus rester ils ont tous beaucoup crié elle a beaucoup pleuré mais tout ce que je sais c'est qu'elle est partie Mamo on ne l'a plus revue depuis tous les Noël elle m'envoyait toujours une carte de vœux mais cette année elle ne l'a pas fait mais moi je lui ai toujours répondu et je sais très bien où elle habite dans un petit village en Normandie ça s'appelle Harville Mamo je ne me rappelais même plus de sa tête je crois qu'elle ressemblait à une vraie mamie avec des grosses joues et des yeux qui rigolent tout le temps et j'ai qu'une seule photo d'elle quand elle me tient dans ses bras quand je suis un tout petit bébé je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé entre elle et mes parents j'ai jamais beaucoup réfléchi en tout cas tout ce que je sais c'est que quand elle est partie elle a dû leur dire des choses vraies sur eux et ils n'ont pas dû accepter ce qu'elle disait les gens n'acceptent jamais la vérité je le sais bien maintenant en tout cas quand elle est partie j'ai eu des crises de chagrin fantastiques ça durait très longtemps je pleurais je pleurais je réclamais tout le temps ma mot ma ma mot ma ma mot et j'en ai vu passer 155 000 des nanos et des nounous et des baby-sitters et des bonnes et des jeunes filles au père et je sais pas quoi d'autre encore des suédoises et des brésiliennes et des américaines et des anglaises et des autrichiennes et même des italiennes du pays que je déteste le plus au monde et aussi quelquefois des françaises mais je me suis jamais bien entendu avec elle et mes parents ils en changeaient tout le temps et à mon avis il y en a tellement eu que j'ai tout de même fini par oublier ma mot et je l'ai plus réclamé en pleurant comme je le faisais mes copines des ma mot elles en ont toutes eu une aussi enfin les copines qui habitent comme moi chez des gens qui sont pas heureux parce que pour les autres avoir une ma mot c'est les parents qui s'en occupent elle m'a certainement beaucoup manqué ma mot mais un jour j'ai fini par plus avoir besoin d'elle plus avoir besoin de ma mot plus avoir besoin d'ailleurs de nounou ce jour là j'étais encore jeune c'est le jour où ma mère m'a dit t'es assez grande pour te débrouiller toute seule c'est le jour où elle m'a donné la clé de l'appartement il paraît que tous les enfants sont très heureux quand on leur donne ça moi je suis pas sûr que ça m'a plu je suis pas sûr que je l'ai aimé mon indépendance ce jour là pendant 8 jours j'ai entendu dire que j'étais autonome c'est un mot que ma mère a dit tout le temps pendant 8 jours celui là et puis le mot assumer ça devait être des mots à la mode elle a pas arrêté de me dire ou de dire à ses copines au téléphone que maintenant j'étais autonome et que je m'assumais enfin bref je reprends tout d'un coup là en attendant ma mère qui revenait toujours pas soi-disant qu'on aurait dû dîner en copine j'ai complètement oublié tous les conseils que l'autre m'avait donné être raisonnable etc et j'ai plus pensé qu'un mammo dans son petit village ça m'attirait formidablement je suis allée chercher l'album de photos dans la grande commode blanche et bidon moderne à la con qui est dans la salle à manger living et j'ai retrouvé la photo de mammo quand elle me tient dans ses bras et que je suis bébé j'ai arraché la photo pour la garder sur moi je suis allée défaire et refaire mon sac US parce que cette fois j'ai rajouté trois boîtes de whiskas pour mon chat un gros chandail en plus pour moi ça commençait à drôlement gonfler le sac mais je voulais pas en prendre un autre parce que comme ça quand je l'ai dans mon dos avec Garfunkel assis dedans et ben j'ai les mains libres et je peux faire ce que je veux j'ai dit à Garfunkel on repart mais cette fois on sait où on va t'en fais pas là-bas on sera bien tu seras en pleine campagne tu vas drôlement rigoler il m'a pas répondu à mon avis il était pas d'accord pour bouger il devait pas beaucoup aimer la première fausse fugue que je venais de faire et la séance chez l'autre et la seconde la vraie celle que je lui annonçais ça devait pas le réjouir tellement mais je pouvais pas faire autrement parce qu'avec lui j'étais jamais seule et il fallait bien que je l'emmène je l'ai installé sur les boîtes de whiskas avec le chandail par dessus pour faire comme un coussin banquette j'ai posé le sac sur le lit pour qu'il s'y habitue un peu d'abord après j'ai pensé à aller chercher de l'argent je savais que maman en gardait toujours dans un tiroir de son dressing room c'est dans un grand placard à côté de sa chambre avec des tas de casiers et des portes-manteaux partout pour toutes ses robes et ses fourrures et ses machins dans un des tiroirs elle met des bijoux et des boucles d'oreilles et je sais qu'elle y met aussi de l'argent je sais pas pourquoi elle le met là et à quoi il sert cet argent mais il y a longtemps que je l'ai vu mettre des billets là-dedans alors j'en ai pris un de 500 francs comme ça j'étais parée pour le voyage et j'étais sûre de ne pas mourir de faim avant de retrouver Mamo et de m'installer pour vivre avec elle à Harville peut-être bien au fond que si j'avais voulu aller être fermière en Amérique aux Etats-Unis c'est parce que j'avais toujours eu Mamo dans le fond de ma tête et que je savais qu'elle vit dans une ferme elle aussi à Harville et c'est peut-être bien pour ça que j'y ai toujours pensé j'avais été une fois chez elle quand j'étais toute petite je me rappelais plus très bien comment c'était mais je sais qu'il y avait des vaches et un cheval et qu'elle avait un voisin qui s'appelait Jaco et on était revenus en voiture c'était mes parents qui avaient fait un détour en revenant de Deauville pour me reprendre et j'ai pensé que ce serait pas très dur de retrouver l'endroit de toute façon quand on veut très très fort aller quelque part on finit toujours par y arriver et c'est comme ça que j'ai fait ma deuxième fugue la vraie chapitre 28 ça a pas très bien commencé mon voyage parce que le taxi que j'ai pris pour aller à l'entrée de l'autoroute pour faire du stop pour aller jusqu'en Normandie le chauffeur a pas voulu me garder dès que je suis montée à l'arrière c'était un taxi qui avait un chien avec lui sur son siège à l'avant dans une couverture pleine de poils et je suis montée et j'ai dit à l'entrée de l'autoroute de Normandie s'il vous plaît monsieur il m'a dit quelle autoroute de Normandie il y en a plusieurs j'ai dit l'autoroute qui va à Arville il m'a dit connais pas c'était un râleur il parlait en râlant comme s'il avait des bouts de charbon dans la bouche il sentait mauvais même dans son dos je pouvais sentir qu'il avait mauvaise haleine ou alors c'était peut-être son chien j'ai dit ben c'est l'autoroute qui va à Deauville il a dit ah d'accord fallait le dire plus tôt j'ai pas répondu il a commencé à conduire mais à ce moment là Garfunkel a fait un drôle de bruit pas un ronron comme les autres il a fait comme s'il éternuait ou quelque chose comme ça il a voulu sortir de mon sac US et j'ai été obligé de lui dire de se taire et le chien qui était couché devant et qui perdait tous ses poils il a grogné exactement comme son maître avec le même bruit de charbon dans la bouche le chauffeur a dit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est j'ai dit rien il a dit vous auriez pas un chat avec vous par hasard parce que mon chien il aime pas beaucoup les chats j'avais bien vu dans ses yeux dans le rétroviseur qu'il venait de voir les oreilles de mon chat et il avait dû m'entendre dire à Garfunkel de se taire en plus Garfunkel il recommençait à faire ses pch et j'ai compris que c'est parce qu'il aimait pas du tout le chien il devait avoir le poil qui commençait à se hérisser et le gros chien il greniait de plus en plus alors le taxi s'est arrêté il s'est retourné vers moi il sentait vraiment mauvais il a dit allez sortez de toute façon à cette heure-ci je me demande ce qu'une fille de votre âge peut foutre dehors j'ai pas discuté parce qu'il faisait nettement partie de la catégorie des êtres humains imbéciles qui est encore plus pénible à mon avis que les ridicules je préfère encore avoir affaire à un ridicule qu'à un imbécile sauf que parfois ils sont tout ça à la fois enfin bref je me suis retrouvée sur le trottoir on avait dû faire 500 mètres j'ai marché jusqu'à une autre station de taxi au coin de l'avenue de Wagram et j'ai trouvé un type qui a bien voulu me conduire à l'entrée de l'autoroute celui-là il sentait pas il avait pas de chien il disait rien il était plutôt endormi qu'autre chose c'est à dire qu'il était presque comme tous les gens adultes il était un indifférent il m'a déposé sous le viaduc qui mène à l'autoroute il y a des feux rouges partout il y a des pancartes qui mènent à Saint-Cloud il y en a d'autres qui mènent à l'autoroute j'ai grimpé la rampe à pied et je me suis mise dans le virage juste avant le tunnel j'avais vu souvent des gens faire ça quand mes parents m'emmenaient à Deauville d'ailleurs j'étais pas seule il y avait un garçon à mon avis il était un peu plus vieux que moi il avait une pancarte avec marqué dessus le Havre quand il m'a vu me mettre dans le virage il est venu vers moi il avait une petite valise en métal blanc avec des damiers il m'a dit ça te ferait pas trop chier de te mettre ailleurs c'est ma place ici je suis là depuis une demi-heure alors tu vas derrière moi sinon je t'éclate la tronche aussi sec moi j'ai pas répondu tout de suite il me faisait pas peur mais j'allais pas commencer à me battre avec mon chat dans mon dos sur le bord de la route pour que les policiers viennent nous embêter et que je sois obligée de dire mon vrai âge seulement quand même je trouvais ça incroyable que ce garçon soit aussi désagréable avec moi les taxis je voulais bien c'était des vieux et des râleurs mais lui normalement comme disent mes copines on avait le même ennemi commun les vieux alors alors je lui ai dit ça exactement sans crier trop fort sauf qu'on était obligé de parler fort pour se faire entendre parce qu'il y avait toutes les voitures qui roulaient qui roulaient qui roulaient c'était comme si on était dans un moteur d'avion mais à l'intérieur ça l'a fait rigoler ce que je lui ai dit et il m'a dit t'as peut-être raison ma vieille comment tu t'appelles on était en train de nous donner nos noms quand on a vu une voiture s'arrêter et un type pencher sa tête et nous crier alors vous montez les fiancés il fallait pas attendre parce qu'il avait mis ses clignotants mais quand même ça allait vite faire des problèmes avec les autres voitures qui arrivaient même s'il n'y en avait pas tellement à cette heure-ci à mon avis il était 11h du soir on est monté le garçon il s'appelait Patrick à l'arrière et moi à l'avant j'ai mis mon sac US à mes pieds et je voyais Garfunkel qui agitait ses oreilles et il faisait des bruits affreux et il miaulait il chialait il râlait et ça voulait dire mais où tu m'emmènes et qu'est-ce que c'est que ce bruit et ces lumières tu sais bien que je déteste ça c'est vrai que ça devait être l'enfer pour lui parce qu'il aime pas du tout les moteurs et j'ai essayé de le calmer mais il remuait comme un fou dans son sac le monsieur qui conduisait m'a regardé une ou deux fois il a regardé Patrick dans le rétroviseur et il a demandé c'est votre petite soeur que vous emmenez avec vous où est-ce que vous allez d'abord moi j'ai pas répondu tout de suite Patrick a dit je vais rejoindre mon bâtiment au Havre c'est comme ça que j'ai compris qu'il devait être marin au service militaire ou un truc de ce genre il a dit c'est pas ma soeur c'est pas ma fiancée on se connait pas je viens juste de la rencontrer je sais même pas qui c'est cette fille je me suis retournée et je lui ai dit t'es vraiment un lâche et un dégueulasse Patrick le conducteur il rigolait il voulait pas croire qu'on se connaissait pas il croyait qu'on était amoureux et qu'on s'engueulait comme les amoureux il arrêtait pas de nous appeler les petits fiancés on était déjà sortis du tunnel et il conduisait pas très vite il m'a demandé comment s'appelait mon chat et pourquoi je l'emmenais avec moi j'ai dit je vais rejoindre mes parents à la campagne j'ai raté mon train c'est vrai qu'on se connait pas avec ce type et je vous remercie bien quand même de m'emmener monsieur il a dit elle est où ta campagne j'ai dit à Harville il a dit connais pas c'est quelle sortie j'ai dit ben j'en sais rien il a rigolé et il a dit et comment tu vas t'y retrouver alors j'ai dit je ne sais pas il a dit je vais te dire ce qu'on va faire quand je m'arrêterai pour prendre de l'essence on demandera aux pompistes ils sont toujours de la région ils doivent savoir où il est ton bled et s'ils savent pas on t'achètera une carte de Normandie j'ai dit merci beaucoup il était plutôt sympa ce type je l'ai regardé il avait des lunettes toutes rondes avec de grosses branches qui rentraient derrière les oreilles très épaisse comme un manche de brosse à cheveux et en regardant un peu mieux j'ai compris qu'il portait un appareil pour mieux entendre il devait être sourd il avait dû se le faire installer dans ses lunettes ça faisait curieux mais c'était pas bête sauf que je me suis demandé comment il entendait quand il enlevait ses lunettes j'ai dit peut-être que vous les enlevez jamais il a dit quoi ? de quoi tu parles ? je lui ai expliqué ce que je voulais savoir il m'a dit t'as deviné je les garde tout le temps j'ai dit même pour dormir ? il a dit ah non après cette conversation absolument mortellement originale je me suis endormie mais ça a pas dû durer très longtemps on m'a tapé sur le genou ça devait être grosse lunette il m'a dit descends on prend de l'essence on va demander où il est ton bled on était dans une station d'essence elf avec des ballons et des casquettes et des jeux partout mais personne n'y touchait parce qu'à cette heure-là de toute façon il n'y avait personne je suis allée au comptoir pour acheter des carambars et du chocolat et j'ai demandé à la dame si elle savait où était Harville elle savait pas pendant ce temps-là je voyais grosses lunettes qui posaient des questions à un pompiste en uniforme de pompiste alors je suis allée aux toilettes c'était très sale en ressortant j'ai vu grosses lunettes qui me faisaient signe je suis allée le rejoindre il m'a dit ton bled il faut que tu sortes à la première sortie après le péage de Louvier je te montrerai viens je le trouvais vraiment sympa on est remonté dans sa voiture Patrick derrière il disait rien il me regardait comme s'il m'en voulait j'ai jamais compris s'il était simplement idiot ou s'il était très timide on est reparti tout d'un coup alors qu'il se passait strictement rien dans la voiture ou sur la route grosse lunette a dit c'est impossible je ne peux plus c'est insupportable il faut que je m'arrête il s'est mis à faire des zigs et des zags avec son volant il allait d'un côté de l'autoroute et puis de l'autre il arrêtait pas de dire j'en peux plus j'en peux plus Patrick derrière lui a dit très vite et très fort presque comme s'il avait l'habitude de ce genre d'incident arrêtez vos conneries ralentissez mettez vos feux de warning roulez lentement il lui donnait des ordres comme un vrai petit chef et grosse lunette a obéi il a ralenti Garfunkel était affolé il chialait il miaulait c'était un vrai concert dans cette voiture on s'est arrêté sur le bord de la route les roues sur l'herbe du côté du fossé Patrick s'est penché très vite par dessus l'épaule de grosse lunette il a fermé le contact du moteur il a retiré la clé grosse lunette lui il s'était mis le front contre le volant et maintenant voilà qu'il pleurait c'était pas des gros sanglots mais des larmes silence comme on fait des fois on peut très bien pleurer sans faire de bruit moi je trouve que c'est plus impressionnant que les gens qui pleurent en criant hystérique genre ma mère je lui ai dit qu'est-ce que vous avez monsieur il répondait pas et il pleurait toujours silence Patrick lui a mis la clé de contact sur le tableau de bord et il m'a dit viens on sort on est sortis lui avec sa valise de métal blanc moi avec mon sac US il faisait pas très chaud dehors Patrick m'a dit on peut pas rester avec ce mec c'est un dingue il va finir par nous planter dans le décor j'ai dit on peut pas le laisser seul comme ça il a l'air d'avoir tellement de la peine on lui a même pas demandé ce qu'il a Patrick a dit à savoir va savoir j'ai pas compris ce que ça voulait dire ça devait être une expression de son service militaire ou des marins au Havre mais il l'a répété plusieurs fois avec l'air très sérieux et très concentré à savoir va savoir puis il m'a dit tu fais ce que tu veux moi je me trouve une autre chignole je veux pas courir le risque de remonter dans la tire de ce cinglé il m'a regardé et il m'a dit avec une voix toute grave d'un seul coup je sais pas où tu vas et je sais pas qui tu es mais j'ai été bien content de te connaître je te souhaite bonne chance il s'est penché vers moi avant que j'ai le temps de m'écarter il m'a prise par les épaules et il m'a embrassé sur les lèvres comme si on était au cinéma et qu'il s'appelle Clark Gable et que je m'appelle Ava Gardner il avait mis sa main autour de ma taille et il me coinçait vraiment comme au cinéma et il essayait absolument de m'ouvrir mes lèvres avec ses lèvres je sentais ses dents qui farfouillaient pour trouver les miennes j'arrivais plus à respirer mais j'aurais plutôt crevé que de l'ouvrir ma bouche en plus il sentait le tabac c'était franchement écœurant mais en même temps je trouvais ça plutôt drôle et j'ai jamais eu peur j'ai jamais cru qu'il essaierait de me violer comme le type au forum des Halles j'ai bien vu que tout ce qu'il voulait c'était un baiser d'adieu peut-être pour qu'après il le raconte à ses copains dans son bâtiment et à mon avis ça a duré très peu de temps il m'a lâché la taille et les épaules et il est parti très vite presque en courant devant lui avec les phares des voitures qui éclairaient son dos et sa petite valise de métal blanc Garfunkel lui dans mon dos il continuait de miauler et de remuer heureusement que j'avais mis mon chandail entre ses griffes et la toile du sac pour me protéger parce que sinon j'aurais déjà plus de dos mais j'étais bien contente de l'avoir avec moi parce que peut-être s'il n'avait pas miaulé et chahuté pendant tout le temps que Patrick essayait de jouer Clark Gable peut-être que ça se serait moins bien passé pour moi en fait Garfunkel il me servait de garde du corps même si c'était pas exprès je suis remontée dans la voiture et grosses lunettes pleuraient plus il avait enlevé ses lunettes et il me regardait il avait l'air tout petit et tout fragile comme un bébé j'arrive jamais à savoir l'âge des gens enfin ceux qui sont de l'autre côté les vieux mais là j'étais encore plus perdu parce qu'il avait l'air d'être un gros nouveau-né déguisé en adulte je lui ai dit ça va mieux monsieur il a dit quoi ? j'entends rien j'ai dit bah remettez vos lunettes alors il a dit quoi ? je lui ai fait le geste de remettre ses lunettes sur le nez et autour de ses oreilles alors il a compris c'était drôle c'était comme s'il voulait qu'on lui dise ce qu'il fallait faire avec ses lunettes il avait l'air un peu moins paumé alors je lui ai encore posé une question vous allez mieux monsieur ? il a dit oui oui ma petite fille je vais mieux merci où est passé ton fiancé ? j'ai dit c'est pas mon fiancé il est parti parce que vous lui avez fait peur il a dit fallait pas je lui ai dit vous devriez vous essuyer la figure vous êtes tout sale tellement vous avez pleuré il a dit boîte à gants j'ai ouvert la boîte à gants il y avait un paquet de kleenex je lui en ai donné deux ou trois mais en remettant le paquet de kleenex j'ai touché quelque chose de dur et de froid avec mes doigts comme un objet en fer alors là j'ai commencé à avoir peur je ne savais pas pourquoi et comme il disait rien j'ai voulu le faire encore parler je lui ai demandé qu'est-ce qui vous est arrivé monsieur ? il a dit rien je pouvais plus c'est tout c'est trop compliqué pour toi tu comprendras plus tard quand tu seras plus grande j'ai dit je pourrais jamais comprendre si vous me racontez pas maintenant il a dit ma femme m'a quitté c'est tout voilà et je peux pas le supporter j'ai dit mais où vous allez en voiture comme ça ? il a dit je rentre chez ma mère elle habite à Rouen elle, elle me comprendra je vais la consulter je vais lui demander son avis si tu veux et voir ce qu'elle en pense et ce qu'elle croit que je devrais faire je me suis dit que tant qu'il conduirait sa voiture il pourrait pas ouvrir la boîte à gants et faire des trucs faux et dangereux parce que j'étais absolument mortellement sûre que ce que j'avais touché c'était un revolver et même si je dis toujours que j'ai peur de rien il y a un truc qui me fait très peur c'est les revolvers je veux dire je comprends pas du tout ce que c'est ces objets avec la mort dedans ça me dépasse je suis foutue quand j'en vois un à la télé ou au ciné dès que je vois un revolver ça me fait le même drôle d'effet j'arrive pas à comprendre pourquoi mais je me dis que ce gros truc noir et froid avec la mort dedans c'est ce qu'il y a de plus laid au monde grosse lunette d'avoir un peu parlé avec moi ça avait l'air de le faire revenir dans un état normal il s'est regardé dans le rétroviseur en murmurant des trucs que je comprenais pas mais j'avais moins peur il a dit bon bah on repart d'accord j'ai dit oui si vous voulez il a dit eh bien je te remercie quand même beaucoup ma petite fille j'ai dit merci de quoi monsieur il m'a dit d'avoir pas eu peur comme ton fiancé d'être pas parti avec lui ça m'a fait du bien de te parler tu sais et pourtant il m'avait pas dit grand chose mais peut-être qu'il croyait qu'il m'en avait dit beaucoup plus les gens du moment qu'on leur pose une question et qu'on les laisse parler sans se disputer avec eux et qu'on les écoute un peu ils croient qu'ils vous ont raconté leur vie et que vous êtes d'accord grosse lunette même si j'étais sûre qu'il avait un revolver dans sa boîte à gants même si j'étais sûre qu'un jour il ferait une bêtise avec c'était devenu presque comme un ami c'était presque dommage qu'on soit obligé de se quitter si vite chapitre 29 quand on est arrivé à la première sortie après le péage de Louvier grosse lunette a mis son clignotant il s'est encore une fois rangé sur l'herbe le long de la route juste avant une petite montée il m'a dit Harville c'est par là en haut à droite ça doit être à 20 km et au bout de 20 km j'ai regardé sur la carte tu prends une petite route j'ai regardé chez le pompiste c'est pas difficile mais est-ce que tu es sûre que tu vas trouver toute seule ? j'ai dit oui vous en faites pas je reconnais le chemin mais je frimais je reconnaissais rien du tout si j'avais été à sa place j'aurais pas laissé une fille comme moi toute seule la nuit sur une route avec un chat dans un sac US sur le dos mais il faut dire qu'il était pas dans un état normal il devait tout le temps penser à sa maman et à sa femme et peut-être aussi au revolver dans la boîte à gants et alors on s'est dit au revoir et il est reparti et j'ai remonté la pente à pied jusqu'à un pont qui était sur l'autoroute où il y avait un panneau avec écrit des noms de village mais pas Harville et ça m'a pas inquiété aujourd'hui encore je me demande ce qu'il est devenu grosse lunette je l'aimais bien le problème que j'avais maintenant c'est qu'il n'y avait pas de voiture du tout sur la petite route il devait être une ou deux heures du matin à mon avis et je me suis mise à marcher dans la nuit avec Garfunkel de plus en plus malheureux il arrêtait jamais de vraiment complètement miauler et de me griffer à travers mon sac et je m'étais tellement habituée à son miaulage que ça me faisait comme une musique pour m'accompagner mais comme j'avais peur quand même un petit peu dans la nuit je lui parlais un peu aussi à Garfunkel et je lui récitais les poèmes que j'avais appris par cœur à l'école j'en connais pas beaucoup alors je récitais toujours le même et je le criais à haute voix pour me rassurer c'était je m'en allais les poings dans mes poches crevées mon paleto aussi devenait idéal j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féale oh là là que d'amour splendide j'ai rêvé moi je rêvais pas d'amour splendide mes poches étaient pas crevées mais quand même si j'étais partie sur cette route la nuit et que je faisais ma fugue ça devait tout de même être parce que moi aussi j'en rêvais d'amour je connaissais pas bien la suite à part les deux premières lignes j'arrive jamais à me rappeler la suite des poèmes le début je suis toujours très forte après ça s'en va je dois avoir une déficience de mémoire ça doit être les hormones alors je criais à nouveau je m'en allais les poings dans mes poches crevées et je crois que je l'ai crié cent fois ce poème jusqu'à ce qu'on arrive à un abri pour les autocars c'est un peu comme une maison en verre sauf qu'il n'y a pas de porte il y a un banc et il y a une petite lumière et on s'est assis avec Garfunkel et je l'ai sorti du sac pour un peu le détendre le pauvre vieux il avait dû drôlement pas se marrer depuis que j'étais partie de chez moi il commençait à avoir froid il avait les yeux tout pleins de liquide comme s'il avait pleuré il m'avait déjà fait le coup une fois en voiture avec mes parents il fait ça quand il s'énerve il a un liquide bizarre comme de la colle autour des yeux et il a l'air encore plus cinglé que d'habitude je lui ai dit t'en fais pas Garfunkel on est presque arrivé il me parlait plus il miaulait seulement mais j'arrivais pas à bien comprendre ce qu'il voulait me dire je pense qu'il en avait très marre et que aussi il voulait me dire de pas avoir peur et qu'on allait finir par arriver chez Mamo j'étais complètement crevé maintenant j'avais un peu froid alors je me suis étendue sur le petit banc en métal et en bois qui est dans la bricard et j'ai mis ma tête sur le sac US comme oreiller et j'ai pris Garfunkel contre ma poitrine et dans mon blouson comme ça il me servait de chauffage et en même temps je le tenais il pouvait pas s'échapper parce que j'avais toujours peur qu'il s'échappe les chats je le sais ils aiment pas du tout l'imprévu et l'aventure il fallait tout le temps que je le tienne contre moi au moins d'une main et des fois son corps avait comme un petit déclic comme s'il avait eu de l'électricité et ça voulait dire qu'il voulait sauter et s'enfuir alors je le serrais fort et il se calmait on a dû dormir un peu comme ça tous les deux avant de fermer les yeux j'ai fait une petite liste dans ma tête une toute petite liste j'en faisais de moins en moins la liste de tout ce qu'il faut pas faire pour rater une fugue faut pas emmener son chat faut pas partir la nuit faut savoir où on va même si dans ce cas là c'est pas vraiment ce qu'on appelle une fugue faut prendre un sac de couchage faut emmener du chocolat faut avoir l'air plus vieux que son âge faut pas avoir de remords ou de regrets faut jamais regarder en arrière faut pas penser à ses parents et se demander si on n'a pas fait une gigantesque bêtise sidérale faut pas pleurer faut pas réfléchir enfin bref il faut faire tout le contraire de ce que je faisais chapitre 30 j'ai eu froid et ça m'a réveillée Garfunkel tremblait j'ai entendu un petit camion qui faisait un gros badaboom je me suis plantée au milieu de la route et j'ai agité mes bras il y avait déjà un peu de lumière violette dans le ciel j'étais jamais restée aussi tard de la nuit debout ou aussi tôt le matin pour voir comment ça change le ciel dans ces cas là et c'était quand même très beau ça dans les moments je me rappellerai toujours même si sur le coup j'ai pas beaucoup apprécié parce que je voulais surtout que le camion s'arrête mais quand même la venue de la lumière violette dans le ciel c'était beau le camion c'était une camionnette et le conducteur il m'a engueulé il était très jeune et tout gros tout rond tout rouge avec un nez et des joues toutes rouges et il m'a dit avec un drôle d'accent ça doit être un accent de Normandie une Normandie un peu spéciale il m'a dit t'es pas un peu folle de te mettre au milieu de la route à ce heure-ci j'étais tellement contente qu'il s'arrête que j'ai rigolé j'ai frimé et ça vaut mieux parce que quand on sourit les gens ils prennent pas ce genre de truc au sérieux ils oublient qu'on est dans une situation absolument totalement illégale je lui ai dit vous inquiétez pas monsieur j'ai mes parents qui sont en panne sur l'autoroute et je dois rejoindre ma grand-tante à Harville madame Moreau vous la connaissez ? il m'a dit Moreau Moreau connais pas mais Harville c'est tellement petit que tu trouveras facilement viens je t'emmène je passe par la route à côté il était sympa le gros bonhomme rouge il m'a rien dit jusqu'à ce qu'on arrive Harville c'est pas une ville c'est trois maisons et il y a une église plus loin sur une petite pente et entre les deux petites routes qui se croisent il y a un petit étang c'est plutôt une mare il y a même pas de canard dessus mais on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait le camionneur il m'a laissé sur la petite place avec l'étang et il est reparti et je suis allée frapper à la première maison il faisait pas encore jour et les chiens se sont mis à aboyer partout autour c'était pas tellement accueillant comme atmosphère dans le sac Garfunkel pleurnichait et miaulait un volet s'est ouvert près de la porte où je frappais et un type avec des moustaches m'a regardé et comme il disait rien pas bonjour rien qu'est-ce que vous voulez rien je lui ai demandé très poliment pardon monsieur où est-ce qu'elle habite madame Moreau il a tendu la main en direction de la petite église et il a dit c'est la petite maison plus loin sur le chemin avec un enclos blanc et il a refermé sans rien dire ni au revoir ni me demander rien un vrai plouc ce mec alors j'ai marché mais j'avais dû réveiller toute la région avec l'arrêt du camion et les chiens la porte le volet et tout ce bruit dans cet endroit tellement vide et tranquille et maintenant les chiens gueulettent partout j'ai jamais entendu autant de chiens il devait y en avoir 12 par habitant à Harville des chiens je peux pas dire que Garfunkel aimait ça il était même terrorisé j'ai couru pour vite quitter le village et j'ai dû encore faire un ou deux kilomètres mais je ne sais pas compter la route elle devenait un petit chemin avec de la terre et du gravier et des cailloux sans doute des trucs comme ça pour empêcher qu'il y ait trop de boue en hiver et les flaques d'eau sales avec de la bouse de vache dedans il fallait que je sautille entre les flaques je commençais à être vraiment sale et humide en plus du froid et de la fatigue et de la faim mais je disais à Garfunkel c'est fini on arrive t'en fais pas Mamo va nous donner un bon bain chaud et du chocolat chaud et des draps chauds on va être bien au chaud et bien au propre j'ai vu la maison de Mamo je ne peux pas dire que je l'avais reconnu j'étais venue qu'une fois quand j'étais très jeune mais il y avait des planches de bois blanc autour ça devait être ça que le type avait appelé son enclos c'était une toute petite maison sans couleur il n'y avait pas de lumière aux fenêtres et j'ai dû encore marcher dans de la boue pour arriver à la porte on a encore entendu un chien aboyer mais alors là un aboiement énorme j'avais pas encore vu le chien mais la façon dont il criait il devait être gros ce chien je me suis dit que des chiens depuis que j'étais partie de chez moi j'avais pas cessé d'en voir ils avaient pas cessé d'embêter Garfunkel et moi la porte s'est ouverte et il y avait une vieille dame avec de la moustache et de la barbe sur la figure elle était en sabot et dans un peignoir vert comme une couverture avec un chiffon autour de la tête et j'ai pas reconnu tout de suite Mamo tellement j'ai trouvé qu'elle avait vieilli par rapport à sa photo mais c'était bien elle j'ai voulu l'embrasser mais elle a levé la main et elle a dit qu'est-ce que tu veux ma fille j'ai dit mais c'est moi Mamo c'est Stéphanie tu me reconnais pas alors elle a poussé un petit cri Stéphanie Stéphanie bah qu'est-ce que tu fous là ma fille elle avait pas l'air tellement surprise mais elle avait pas l'air contente non plus le chien aboyait toujours aussi fort on était obligé de crier toutes les deux pour entendre ce qu'on se disait j'ai dit vite très vite voilà mes parents m'ont laissé ici ils étaient en route pour Deauville et ils m'ont demandé de te demander si ça ne te dérangeait pas de me garder quelques jours parce qu'ils avaient des choses à faire à Deauville elle a remué la tête elle a dû dire un truc comme m'étonne pas d'eux mais elle l'a dit dans sa barbe alors j'ai pas compris évidemment c'était vraiment pas honnête de ma part de pas lui dire la vérité mais je la trouvais tellement froide et pas sympa que je m'étais dit que si je lui disais que j'avais fait une fugue elle était capable de me virer avant même que je mette un pied chez elle et j'avais vraiment envie d'avoir chaud et d'être dans du propre elle a dit bon ben rentre ma fille elle disait tout le temps ma fille à la fin de toutes ses phrases et ça m'énervait j'étais pas sa fille alors mais pas du tout ce qui m'a énervée aussi je peux même dire que ça m'a un peu étonnée et même que ça m'a franchement vexée c'est qu'elle me demande rien pas de mes nouvelles rien elle avait simplement l'air très embêtée que je sois là quand elle a vu Garfunkel qui pointait sa tête hors du sac US elle a crié hola et celui-là qui c'est ? j'ai dit c'est Garfunkel c'est mon chat elle a dit mais d'or il aime pas les minous et moi non plus ma fille va falloir l'enfermer ton chat ma fille j'ai dit maman je t'en supplie laisse-moi rentrer j'ai froid parce que c'était toujours sur le pas de la porte et elle faisait rien pour m'accueillir alors elle m'a quand même fait entrer dans une petite cuisine parce que dans sa maison c'est pas une ferme c'est un tout petit truc il y a qu'une petite cuisine avec une cheminée et une petite table et la télé dans un coin il y a rien d'autre pas de salon pas de hall d'entrée rien comme elle me regardait avec un air pas sympa j'ai été encore obligée de lui demander t'as rien de chaud à boire j'ai rien mangé et rien bu depuis hier elle a froncé les sourcils et elle a dit mais qu'est-ce qu'ils ont tes parents ils te donnent plus à manger maintenant ma fille j'ai rien dit elle s'est mise à faire chauffer de l'eau elle me disait même pas de m'asseoir rien alors j'ai pris une petite chaise et je me suis assise j'étais morte je la regardais qui mettait de la chicorée dans un bol et j'ai dit oh maman c'est formidable de te revoir t'es pas contente ? elle a dit allez bois ça ma fille il faut que j'aille aux vaches le chien Médor est entré dans la cuisine j'ai eu l'impression qu'il avait ouvert la porte lui-même c'était un gros chien loup noir et jaune avec un nez pointu et des grosses dents dégueux et il aboyait vers Garfunkel et je sentais mon chat qui se hérissait dans le sac dans mon dos et qui devenait encore fou et maman qui criait au-dessus de tout ce bruit couchez Médor couchez mais son Médor il se couchait pas il tournait autour de moi et de ma chaise en aboyant toujours plus fort alors maman c'est sans doute ça qu'il a obligé à me dire sinon je crois qu'elle aurait pas fait un geste c'est ça qu'il a obligé à me dire monte donc là-haut ma fille ça va les calmer tous les deux pendant ce temps je vais aux vaches avec lui elle m'a montré un petit escalier en bois avec une rampe pas vraiment un escalier j'ai pris mon bol de chicorée je suis montée il y avait une sorte de porte comme dans un grenier et je me suis retrouvée dans une petite chambre avec un petit lit et un petit fauteuil et un édredon sur le lit j'ai fermé la porte j'ai ouvert le sac Garfunkel est sorti en miaulant il a commencé à renifler et à se promener dans cette petite pièce qui était pas éclairée et il devait quand même être soulagé de pas être dehors et de plus entendre ce gros chien à la con qui aboyait tout le temps il s'est mis en position de guetteur devant la porte il a plus bougé moi je tremblais j'ai bu tout le bol de chicorée c'était vraiment pas bon mais c'était chaud et ça m'a donné envie de vomir surtout je faisais chute à Garfunkel pour écouter ce qui se passait en bas Mamo elle avait dû sortir parce que j'entendais plus rien alors j'ai vite ouvert la porte j'ai descendu le petit escalier et je suis allée farfouiller un peu dans tous les placards et j'ai trouvé un ouvre-boîte et puis du pain aussi et du fromage et j'ai pris tout ça et je suis remontée en vitesse parce que j'avais peur de me faire surprendre c'est pas que Mamo me faisait peur mais je voulais pas l'énerver et je me disais qu'il fallait que je sois très très polie avec elle pour qu'elle m'accepte et que je reste un peu plus chez elle mais la vérité c'est que j'avais déjà envie de partir je détestais cet endroit je trouvais que ça se passait vraiment très mal tout ça seulement j'avais froid Garfunkel avait rien mangé depuis notre départ alors quand je suis rentrée dans la pièce je lui ai ouvert une boîte de whiskas de mon sac US et je lui ai mis sa nourriture dans mon bol où il y avait eu la chicorée il a quand même mangé très vite très vite le pauvre moi je tremblais je commençais à me sentir vraiment mal je me suis mise tout habillée sous les dredons sur le lit ça sentait très mauvais sous les dredons comme de la chaussette mouillée et de l'ail j'ai pas fait attention je voulais seulement essayer de me réchauffer et de dormir un peu parce que j'étais malade à crever chapitre 31 j'ai été malade comme ça pendant je sais plus quoi deux jours peut-être je tremblais tout le temps je grelottais j'avais mal aux yeux mal aux jambes mal au dos mal au rein mal à la tête mal aux dents mal partout j'avais jamais été aussi mal fichu de ma vie je connaissais plus le jour de la nuit ma mot elle s'occupait de moi mais le strict minimum franchement juste assez pour pas que je crève elle venait dans la chambre elle me prenait la tempée avec un thermomètre elle me donnait du sirop et de l'aspirine et je buvais de l'eau elle a pas dû me dire plus de dix mots en deux jours c'était tout le temps la même phrase eh bien dis donc ma fille t'es pas bien toi mais enfin elle l'a quand même fait tomber ma fièvre et vachement vite je sais pas ce qu'elle mettait dans le sirop mais ça m'a drôlement vite guéri seulement je me sentais faible et toute molle et j'avais pas de force Garfunkel il dormait sous les dredons à côté de moi il a dû dormir aussi longtemps que j'ai été malade à mon avis récupérer des fatigues de notre nuit de fugue et peut-être que lui aussi il avait attrapé ma crève mais il en parlait pas j'avais demandé à Mamo de lui mettre un seau avec du sable dedans pour qu'il fasse ses besoins et elle m'avait dit et puis quoi d'autre encore il a qu'à faire dehors comme tout le monde mais il voulait pas sortir de la chambre et il devait avoir très peur de Médor alors elle a fini par apporter un seau mais je regardais de temps en temps en me redressant sur le lit et il y avait rien Garfunkel avait l'air d'être complètement bloqué de ce côté là il faisait plus pipi et caca plus rien Mamo je la regardais un peu bouger dans sa maison et je l'entendais parler à Médor et se parler toute seule elle était pas aussi désagréable qu'elle en avait l'air je m'en rendais compte en fait que son problème c'est qu'elle vivait toute seule et qu'elle était toute vieille et qu'elle avait toujours quelque chose à faire et qu'elle arrêtait pas de s'occuper de ses vaches c'était quatre malheureux machins en noir et blanc avec les pies qui pendouillaient que je voyais de temps en temps par la fenêtre elle les rentrait elle les sortait elle traficotait partout dans sa petite maison c'était pas le paradis et j'aurais voulu l'aider mais elle avait pas l'air de vouloir et en même temps on n'arrivait pas à bien se parler toutes les deux elle me répondait toujours des choses courtes et pas agréables tu sais pas ce que c'est d'être seule ma pauvre fille le troisième jour ou le quatrième je ne sais plus j'allais vraiment mieux alors j'ai mangé des trucs des légumes du cochon des trucs et je suis sortie pour aller voir les vaches en rentrant maman m'a dit maintenant que t'es bien je vais pouvoir aller à la ville je reviens tu gardes la maison ma fille je me suis dit alors que peut-être elle commençait à me faire confiance et que peut-être je pourrais vivre avec elle mais quand elle est partie et que je me suis retrouvée seule j'ai eu un vrai coup de cafard d'un seul coup j'ai pensé aux copines et à l'autre et à maman et pas forcément dans cet ordre et j'ai eu envie de revoir tout le monde et j'ai paniqué je me suis dit que maman devait être au dernier degré de l'angoisse que j'étais une dégueulasse de ne pas penser à la trouille que je devais lui filer et qu'elle me cherchait peut-être partout dans toute la France avec des gendarmes enfin bref que j'étais une imbécile tarée, débile, capricieuse et égoïste j'avais pensé à rien d'autre qu'à moi j'étais vraiment aussi nulle qu'un adulte alors j'ai dit à Garfunkel j'en ai marre et je veux rentrer à la maison pas toi ? il m'a pas répondu je me suis retournée il était pas dans la cuisine je suis remontée dans la chambre à coucher il y était pas non plus il avait pas touché à sa nourriture et le sable dans son seau était toujours propre j'ai commencé à l'appeler Garfunkel Garfunkel et puis après j'ai appelé en faisant des psst avec mes lèvres c'est des fois des choses qu'il font venir quand il se cache sous un meuble ou qu'il s'est enfermé sans le faire exprès dans un placard mais je l'entendais pas me répondre je l'aime tellement mon chat et je suis tellement habituée à lui que quand il est pas quelque part je le sais tout de suite il y a comme une sorte de silence sans Garfunkel que je suis la seule à comprendre et à sentir et là je l'ai senti ce grand silence il était plus là il était plus dans la maison de Mamo il s'était passé quelque chose j'ai eu une trouille terrible j'étais plus du tout malade plus du tout cafardeuse il fallait absolument que je le retrouve je pensais plus qu'à ça j'ai tout de suite pensé à ce gros chien loup à la con qui pouvait pas encaisser les chats et je suis allée le chercher mais il était pas dans sa niche ni du côté des vaches ni nulle part c'était pas normal les chiens comme ce crétin là c'est fait pour garder la maison quand leur maître ou leur maîtresse s'en vont alors je me suis dit que Garfunkel avait dû sortir pendant que Mamo ouvrait la porte et que Médor dès qu'il l'avait vu il avait dû le courser et le chasser et que mon chat était quelque part perdu dans la nature parce que Garfunkel dès le départ c'était évident qu'il était contre tout ce que je faisais mais je ne m'en rendais compte que maintenant il avait pas voulu s'opposer à moi et c'était évident qu'il aimait pas du tout cette maison ni Mamo ni l'atmosphère ni tout et tout un chat c'est absolument pas fait pour bouger pour le froid pour la nuit pour tout ce cinéma pour les camions pour l'autostop pour les sacs dans le dos et pour toutes ces conneries incroyables et irresponsables que je lui avais fait subir et puis ça déteste les endroits inaccessibles alors forcément dès qu'il a pu il a fichu le camp il avait attendu que je sois guéri parce que c'est un génie de l'amour mon chat et il s'est d'abord préoccupé que j'aille à peu près bien mais dès qu'il a vu que j'allais bien alors dès qu'on lui a laissé une porte ouverte une seconde de trop paf boum crac il s'est barré et tout ça c'était ma faute j'ai mis mon blouson j'ai mis des bottes pourries en caoutchouc qui étaient sous l'évier de la cuisine et je suis partie à la recherche de Garfunkel dans la campagne je criais partout je l'appelais par son nom puis je me taisais et j'attendais qu'il réponde et il se passait rien j'ai vu arriver Médor il arrivait de l'autre côté de la petite route il avait l'air bizarre il est allé se mettre dans sa niche et il a pas bougé j'ai dit toi espèce d'ordure tu sais ce qui est arrivé à mon chat mais il pouvait pas me parler ils répondent pas les chiens ça parle pas je suis pas contre les chiens j'aime tous les animaux absolument sans exception mais peut-être aussi qu'il y a des cons et des salauds chez les animaux c'est peut-être pas exclusivement réservé aux grandes personnes et s'il y en a alors Médor il est en tête de liste j'ai couru dans les prés j'ai traversé trois petits bouquets d'arbres et de buissons j'avais plus de voix tellement je l'appelais j'ai dû faire un très grand circuit à pied parce que je me suis retrouvée sur la grande route d'Arville avant le petit chemin qu'on prend pour rentrer chez Maman j'étais fatiguée je pleurais je sais plus ce qui m'arrivait et puis sur la route celle où il y a encore du goudron avant qu'elle tourne pour qu'on prenne un chemin pour aller chez Maman je l'ai vue Garfunkel il était sur le goudron il bougeait pas j'ai tout de suite compris qu'il était mort il était presque coupé en deux c'était certainement un camion ou un tracteur ou une grosse moto qui lui était passée dessus il avait dû paniquer peut-être que Médor l'avait poursuivi dans toute la campagne il avait dû me rechercher et donc recommencer par la route d'où on était arrivé certainement que c'était ça avec ses vibrations il avait compris d'où on était arrivé et puis il a dû se faire renverser par une auto ou quelque chose je ne sais pas quoi mais il était mort et pas seulement mort il était affreusement esquinté mon Garfunkel il était éliminé voilà le mot éliminé je ne trouve pas mieux pour le dire je l'ai pris dans mes bras il était encore tout chaud je suis rentrée très doucement sans pleurer j'essayais de me dire des choses j'essayais de me dire qu'il était encore avec moi mais qu'il était aussi déjà parti dans le ciel de l'autre côté du vide et qu'il avait rejoint mon hamster et je priais fort 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 pour qu'il soit pas trop malheureux parce que sinon je ne pourrais pas vivre si je n'avais pas au moins cet espoir l'espoir qu'il était heureux ailleurs j'y voyais plus tellement j'avais les yeux et ma tête dans sa tête à lui pendant que je marchais quand j'ai relevé la tête juste avant d'arriver à la maison de Mamo j'ai vu une voiture et j'ai reconnu celle de ma mère et j'ai vu maman qui courait vers moi en ouvrant ses bras et j'ai vu Mamo derrière elle et j'ai vu des gendarmes et une voiture comme ils en ont bleue avec un truc sur leur toit et j'ai vu que tout le monde s'arrêtait en me voyant tout le monde sauf maman qui continuait à courir vers moi et qui criait et qui criait elle était belle ma mère quand elle courait j'étais tellement soulagée de la voir et alors moi j'ai crié aussi Maman Maman Garfenkel est mort mais je sais que j'ai crié aussitôt après Oh maman je t'en supplie pardonne-moi elle m'a prise dans ses bras elle sentait bon elle était douce elle m'a dit qu'elle m'aimait on a pleuré toutes les deux avec Garfenkel entre nous deux et j'avais l'impression qu'il pleurait aussi chapitre 32 après on est rentré toutes les deux vers Paris en voiture après elle m'a tout raconté maman m'a tout expliqué elle m'a expliqué que c'était Mamo qui lui avait téléphoné en douce les premiers jours de mon arrivée et de ma maladie Mamo elle avait été géniale elle est allée au bureau de tabac d'Arville elle avait demandé les renseignements elle avait obtenu le numéro de mes parents elle avait dit à maman qu'il valait mieux qu'elle vienne quand je serai guérie et maman de son côté elle avait attendu deux jours pour venir parce qu'entre temps elle avait essayé de retrouver mon père et c'est comme ça que j'ai compris que mon père il avait voulu quitter maman et que c'était pas du tout un voyage aux Etats-Unis en Amérique et que ma mère elle avait encaissé tout ça sans rien me dire et qu'avec papa il s'était expliqué après et qu'il y avait eu comme ils disent une crise il paraît que ça arrive à tous les adultes et que moi dans la crise comme je les avais lâchés tous les deux et que je leur avais fait très peur ils avaient décidé d'essayer de recommencer à vivre ensemble comme des parents normaux et de mieux m'élever et de mieux m'aimer mais pourquoi alors papa il était pas venu me chercher avec elle j'ai demandé maman m'a dit que c'était elle qui avait décidé de venir seule elle voulait me parler à moi toute seule parce que j'étais sa fille chérie elle voulait me montrer qu'elle tenait à moi vraiment elle s'était fait tant de soucis pour moi alors pour la première fois depuis longtemps j'ai dit à maman qu'elle avait eu raison et que j'étais heureuse d'être seule avec elle en voiture même si ça me fendait le coeur que dans le coffre à l'arrière dans une petite boîte il y avait le corps de Garfunkel chapitre 33 quand on est rentré j'ai pas voulu retourner tout de suite au lycée mes parents et mon père ils ont été très sympas ils m'ont dit tu prends tout ton temps et on est resté tout le temps ensemble on a fait des tas de choses ensemble la seule chose que je faisais seule c'est que j'allais voir l'autre pratiquement tous les jours ça a duré 3-4 jours on écoutait de la musique on était bien je lui ai tout raconté en rentrant de chez lui le deuxième jour ma mère m'a dit viens voir et elle m'a amené dans la cuisine et là il y avait un tout petit chat tout petit petit tout petit tout mignon tout minouquet un blue point exactement comme Garfunkel mais en tout petit en 10 000 fois plus petit plus jeune j'en revenais pas j'étais intersidérée sciée dépouillée j'en croyais pas mon coeur ma mère m'a dit il est pour toi je l'ai cherché partout et tu sais comment tu vas l'appeler tu vas l'appeler Simon alors j'ai dit à ma mère t'es génial maman j'ai joué avec le petit Simon pendant toute la soirée le lendemain j'allais vraiment bien et alors j'ai décidé d'aller faire un tour dans le quartier de ressortir un peu et je me suis retrouvée sans le faire exprès devant le café où j'avais eu Garfunkel sur mes genoux pendant des heures et où j'avais réfléchi et où sans doute c'était là que tout avait commencé toute ma véritable fugue la vraie celle qui avait mal tourné alors je sais pas pourquoi j'ai voulu rentrer dans le café il y avait le même garçon à moustache rousse je lui ai commandé un coca il m'a reconnu ça m'a fait un drôle d'effet qu'on se retrouve d'un seul coup en le voyant ça m'a fait penser à tout le reste au taxi qui avait été dégueu avec mon chat à Patrick cet imbécile et à grosses lunettes qui pleuraient et à Mamo et je les voyais tous défiler devant mon verre de coca et même si ça avait été une sale histoire dans l'ensemble même si ça avait été drôlement dramatique et même si au fond ça avait été affreux ce qui m'était arrivé et bien de les revoir dans mon verre de coca ça me faisait le même effet que de revoir le garçon à moustache rousse je les aimais tous bien le garçon il m'a dit ça va mademoiselle vous avez toujours l'air un peu bizarre quand vous venez ici j'ai dit non non ça va bien maintenant j'ai bu mon coca j'ai attendu et je me suis sentie tout en paix d'un seul coup et alors seulement je suis sortie chapitre 34 à ce moment là c'était le 7 février c'est une date que j'oublierai jamais j'ai eu chaud dans mes jambes mais pas comme j'avais eu avant j'ai senti que ma culotte était toute mouillée mais c'était pas du tout du pipi il y a bien longtemps que je fais plus pipi sur moi faut quand même pas exagérer j'ai même pas eu besoin de regarder ou de toucher pour comprendre que ça n'avait rien à voir j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait peut-être que j'avais commencé à avoir le chaud liquide entre mes jambes dans le café mais comme il était déjà très chaud cet endroit et que j'étais assise sur la banquette je m'étais aperçu de rien et c'est seulement en me levant et en sortant que ça m'a prise j'ai pas osé bouger j'ai paniqué j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait prise par dessous les pieds sur le trottoir et m'empêchait d'avancer tellement j'étais paralysée sur moi-même impossible de bouger on m'aurait cloué au sol avec un marteau et des clous j'aurais pas plus bougé que ce qui m'arrivait je savais absolument pas quoi faire et j'osais plus avancer tellement j'avais peur que ça se voit partout et que mon jean il soit tout haché devant et derrière et qu'il y ait des litres de sang qui me coulent sur mes mocasses et sur le trottoir et qu'on m'arrête en me disant arrêtez de marcher mademoiselle vous êtes en train de saigner mon problème c'était que je savais absolument pas quoi faire les copines j'avais quand même plus ou moins réussi à leur faire dire des choses sur la première fois qu'elles avaient eu leurs règles et ce qui leur était arrivé et ce qu'elles avaient fait elles m'avaient toutes plus ou moins dit comment ça se passait mais c'était comme pour tout ce qui m'arrive dans la vie il y a toujours une différence tellement incroyablement absolument énorme entre ce que les gens vous racontent et ce que ça vous fait quand ça vous arrive à vous les copines par exemple elles m'avaient dit t'en fais pas c'est rien ça fait un peu mal mais c'est rien c'est même plutôt intéressant comme sensation en fait elles avaient dû me raconter des blagues énormes elles avaient frimé et c'est pour ça que je dis que tout le monde ment même les enfants sauf qu'on n'est plus des enfants je suis sûre qu'elles s'étaient pas plus marées que moi quand ça leur était arrivé sauf que moi avec mon manque de bol extraordinaire moi ça m'arrivait sur un trottoir à la sortie d'un café je me suis dit que je pouvais quand même pas rester comme ça toute ma vie clouée dans la rue avec ce truc chaud et bizarre entre mes cuisses et avec cette drôle de gêne qui commençait à me venir de partout tout autour de mon ventre et dans mon ventre je me suis dit que c'était le moment ou jamais de faire quelque chose toute seule sans l'aide de personne pas plus que de l'autre ou de maman ou de Garfunkel qui était mort de toute façon le pauvre il fallait que je me débrouille et que je m'en sorte toute seule comme une grande alors je suis retournée dans le café ce que j'ai fait c'est que j'ai fait trois mètres en arrière à reculons en essayant pratiquement de pas bouger mes jambes le moins possible parce que j'avais peur que ça coule partout et j'ai marché très très doucement et j'ai serré mes jambes comme un canard qui voudrait pas perdre son oeuf qu'il vient de pondre mais l'oeuf est pas encore tombé de son derrière quand je suis rentrée dans le café et que le garçon m'a vu rentrer à reculons il m'a dit mais qu'est-ce qu'il vous arrive mademoiselle vous avez oublié quelque chose j'ai dit non non mais je ne me sens pas très bien est-ce que je peux utiliser vos toilettes il a dit bien sûr c'est au fond en bas près du téléphone je suis descendue vers les toilettes les jambes toutes raides marche après marche l'une après l'autre comme si j'avais peur de tout perdre je me suis enfermée dans les toilettes et j'ai tout vu j'ai même touché et c'était pas de la blague mes règles je les avais ça il n'y avait pas de doute là-dessus j'étais pas heureuse j'étais pas malheureuse je me demandais même pas si c'était un événement intersidéral ou quoi ou qu'est-ce j'essayais seulement de trouver une solution pratique à un problème de propreté immédiat alors j'ai pris le gros rouleau de papier toilette et je me le suis entourée tout autour du ventre sous le bas du ventre tout autour des cuisses avec comme si c'était une énorme bande de pansements je crois qu'ils appellent ça des bandes velpo comme un gros pansement en papier tout le rouleau y est passé ça me faisait un ventre énorme et des jambes énormes et des entrejambes énormes je ne sais pas très bien comment je me suis débrouillée pour fermer la ceinture de mon jean avec tout ça je ne sais pas non plus quelle allure je devais avoir en remontant des toilettes à mon avis je boitais mais il fallait bien faire avec je suis rentrée à la maison chapitre 35 elle est rentrée chez elle elle a tout raconté à sa mère elles en ont un peu parlé mais comme s'il ne s'était rien passé d'important elle s'est retirée dans sa chambre elle s'est lavée et elle s'est changée elle a passé la soirée et la nuit avec ce truc en elle le lendemain matin en se levant elle s'est rechangée elle n'était pas habituée à ça en elle et ça l'a plutôt embarrassée et encombrée plutôt qu'autre chose ça lui faisait un peu mal mais c'était pas vraiment du mal c'était pas comme quand on souffre ou qu'on est malade c'était autre chose c'était quelque chose qui n'arrive pas tous les jours elle a réfléchi que ça y était donc maintenant et que toute sa vie 3 ou 4 ou 5 ou 6 jours par mois elle serait obligée d'avoir cette gêne en elle et avec elle et elle s'est demandé pourquoi elle avait tellement mais tellement désiré que ça lui arrive chapitre 36 ce matin en me levant j'ai pris une grande décision et j'ai décidé d'arrêter d'écrire dans ce cahier maintenant que je suis une femme même si je suis pas encore une femme j'ai moins qu'avant besoin d'écrire ces choses qui m'arrivaient et tout ce qui me passait par la tête je sais bien que rien n'a vraiment changé et que j'ai pas vraiment changé mais c'est bizarre j'ai plus envie d'écrire mes histoires je ne sais même pas si je vais parler de tout ça à mes copines peut-être que je vais pas leur dire que j'ai eu mes règles peut-être que je vais pas faire comme elles et crâner et que je vais leur faire au contraire le coup de la grande indifférence de toute façon j'ai d'autres choses à faire plus importantes dans ma vie que de m'occuper de frimer avec mes copines par exemple j'ai à m'occuper de quelqu'un d'autre que moi l'autre et puis il faut que je vois ce qui va se passer avec mes parents entre eux ce qu'ils vont faire et comment ce qu'ils vont faire va changer ma vie maintenant qu'on est une famille je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais eu mes règles après toutes les histoires que j'avais connues et tous les problèmes et toute mon aventure et la mort affreuse de mon pauvre Garfunkel j'ai bien réfléchi et je me suis dit que si on saigne c'est parce qu'on souffre et au fond c'est seulement quand on a souffert qu'on a le droit de les avoir ces règles parce que ça doit être un peu comme une récompense quand les gens vous disent qu'ils ont le coeur qui saigne parce qu'ils souffrent ou qu'ils sont malheureux alors je suppose que c'est pareil que c'est ça pour les femmes elles ont le coeur qui leur saigne par les jambes une fois par mois pour faire partir tous les ennuis qu'elles ont eu pendant ce mois là ou tous les ennuis qu'elles auront pendant le mois qui va venir ce qui n'est pas normal c'est que même si elles n'ont pas du tout été malheureuses ce qui peut quand même arriver dans la vie ça fait rien pof à la même date le coeur vous saigne quand même à travers les jambes c'est pas très juste comme système les hommes ils ont plus de chance que nous mais ils doivent avoir d'autres façons de saigner du coeur eux aussi y'a pas de raison qu'on soit les seuls à déguster dans la vie à mon avis les hommes aussi ils ont leurs règles mais ça se passe autrement dans leur physique c'est tout à mon avis tout le monde saigne d'une façon ou d'une autre enfin voilà quoi c'est la fin du cahier de Stéphanie peut-être que je le rouvrirai mais pas tout de suite ça me prenait tellement de temps d'écrire tout ça mais c'est parce que si j'avais rien à faire d'autre c'était tellement dur de trouver les mots j'arrivais jamais vraiment à bien raconter tout ce qui m'arrivait je suais sur mon cahier ça me prenait des heures et des heures des fois j'ai mis une heure entière pour écrire un mot pour l'instant mes cahiers mes pleurnichades c'est fini tout ça je crois que je vais m'écraser un peu je voudrais m'oublier voilà ce que je voudrais faire j'ai quand même tout relu ce que j'avais écrit d'un seul coup ça m'a pris du temps j'ai relu le passage au début où je disais au début que je voulais arrêter la vérité comme on fait au cinéma quand on arrête l'image je crois pas que j'y suis arrivé je crois pas que c'est possible je crois que c'est des choses impossibles à faire mais si on essaie pas de faire des choses impossibles alors on devient un être humain absolument banal et ça je le serai jamais ça au moins c'est sûr même si je saigne maintenant comme toutes les autres femmes je me jure que je ne serai jamais une femme comme les autres enfin je vais essayer je sais que là-haut dans le ciel Garfunkel est en train de me regarder pendant que je suis en train d'écrire et je sais qu'il a envie de me dire que j'en suis cap d'être quelqu'un pas comme les autres le chat Simon lui il me parle pas encore il est encore trop jeune on se connait pas bien et ça va nous prendre du temps l'amour ça prend du temps on se connait pas encore c'est quelque chose parce que là il n'y a pas et je sais qu'il veut